Au pays des sables Compte et souvenirs Par Isabelle Héberhardt Doctorat Ndl-e – Ce court-récit est un des rares souvenirs Genevois d'Isabelle. Parmi ses amis russes, on relève les noms de Vera, qu'elle aime de tout son coeur, Chouchka qu'elle évoque et qui est partie pour la Bulgarie. L'héroïne est donc composée des étudiantes exilées fréquentées à Mérin et Genève d'où les pages sont datées 289, 5 ou 6. 2De ce monde mobile, Isabelle voulait tirer un tableau de déclassés qu'elle intitule dans ses projets successivement « La voie, 0à la dérive » et qu'elle reprend sous le titre de Trimardeur, aucun de ses essais se résumant dans le dernier n'a été conduit à sa 0réalisation. 9Genève, avril 189. 0Aujourd'hui, la soirée était tiède, et de longs nuages blancs flottaient au-dessus des dentelures encore neigeuses du Jura. 9Il y avait pourtant dans l'air une grande langueur, une paix d'attente, avant la grande poussée de vie de mai. 9Je sais bien qu'en passant les heures, indéfiniment prolongées assises à ma fenêtre, à contempler, à travers le paysage familier de 7cette banlieue mélancolique, ma propre tristesse, je perds les fruits du labeur acharné, presque sincère de tout le semestre 0d'hiver. 0Mais l'ennui du présent et sa monotonie m'accable et, comme toujours, je me plonge dans la vie contemplative. 0Tandis que je réfléchissais à toutes les inutilités morales s'accumulant, de plus en plus autour de moi, on frappa. 9C'était une jeune fille inconnue, petite et frêle, avec un pâle visage triste encadré de cheveux bruns et bouclés, 9coupés d'assez près. 9Elle m'aborda en russe, avec un sourire doux, «Je viens de la part du comité de secours des étudiants russes. 0Je viens d'arriver de Russie pour terminer mes études médicales, et suis sans aucune ressource. 0On m'a dit que, comme secrétaire du comité, vous pourriez vous occuper de me trouver un logement. 2Dans ce petit monde très à part des étudiants russes, épris du rêve socialiste ou de celui, plus vaste, de l'anarchie, 9il est une grande sincérité de conviction, le devoir social de l'aide mutuelle est envisagé franchement et comme une 1nécessité absolue de la vie. 8La fausse et inicône du pauvre est anéantie, remplacée par le sentiment du droit absolu à la vie. 6Chouchina m'adressa donc sa demande, sans gêne ni réticence, simplement. 0Je lui offrai une chambre étatnante à la mienne et elle y restera jusqu'à la fin de ses études. 9Elle est sibérienne, fille de petit bourgeois d'Yénisesque. 0Son but est de passer au plus vite son doctorat et de retourner là-bas secourir ses frères dont elle parle avec 1attendrissement. 9Elle se reconnaît un très humble, un très obscur soldat de la grande armée des précurseurs. 8Ce rôle la fait vivre et elle est heureuse. 9Ah ! ce bonheur des fanatiques qui passent leur existence dans un rêve d'absolu ! 9Dans l'univers, Chouchina ne voit que l'homme- la bête aussi- au second plan. 9Il y a tout un monde de sensations – les plus subtils – qu'elle n'a jamais abordé et qui lui est indifférent. 9Comme caractère, beaucoup de sérieux, de modestie et de douceur. 9En résumé, charmante petite camarade avec laquelle je ne serai jamais en conflit ! 3Mais. 9Chouchina est d'une discrétion, d'un tact parfait dans la vie commune. 9Elle respecte mes rêveries, supporte mes trop fréquentes sautes d'humeur qu'elle accueille en souriant, 9tâchant de m'adoucir les heures noires d'angoisse provenant tellement de causes diverses, 9éténues qu'elle semble ne pas en avoir du tout. 6Ces heures lourdes que je traverse depuis quelque temps. 9Sous notre familiarité discrète de langage, il n'y en a pas d'esprit, car nous sommes très différentes, 9mais Chouchina est l'une des rares natures dont la présence autour de moi ne m'irrite ni ne m'ennuie. 8Mon attachement pour elle est basé, certes, sur un sentiment très égoïste de bien-être personnel. 9Mais le sait-elle seulement ? 9Pour elle, cette médecine que nous étudions ensemble n'est ni un métier, ni un art, c'est un sacerdoce. 5Pour elle, Chouchina servira l'humanité. 0Parfois, elle s'étonne de me voir sourire de ces théories, quand elle sait que toute souffrance m'affecte 9profondément, quand elle voit que je souffre plus intensément qu'elle-même, peut-être, de voir souffrir. 8Elle est très frêle. 0Il semblerait que le moindre souffle devrait faire vaciller la petite flamme vive de son existence. 2Et cependant, elle est d'une activité menue et silencieuse de fourmis, d'un dévouement perpétuel et patient. 9Elle semble aussi inaccessible au découragement qu'à l'enthousiasme. 0JUYET 7Chouchina m'inquiète. 0Sa santé est bien plus chancelante que je ne le croyais. 9Elle a depuis quelques jours des faiblesses. 9Son sommeil est troublé, et elle se réveille baignée de sueur froide. 1Elle tousse. 1Et, parfois, depuis que, plus attentivement, je l'observe, je surprends dans le regard jadis si calme de ses grands yeux 1gris lilas, une expression de crainte, presque d'angoisse. 0Mais elle ne se plaint pas, elle se soigne consciencieusement et continue son travail obstiné. 0En octobre, elle doit passer son doctorat. 0A l'inquiétude réelle que j'éprouve, je vois que, peu à peu, inconsciemment, je me suis attachée à ce petit être, 1qui tient si peu de place et qui, sous des dehors de faiblesses et d'effacements, est vaillant et bon. 1Je lui ai parlé de sa santé. 9Alors, avec un sourire très calme, elle m'a répondu 0- Mais oui, je suis phtysique. 0Il y a longtemps. 5Quand j'étais infirmière au dépôt de Tioumen, où passent les émigrants russes en allant en Sibérie, 0j'ai ressenti les premiers symptômes. 1Seulement, depuis lors, je m'observe et je me soigne. 1Je voudrais passer mon doctorat avec succès et, après, avoir quelques années devant moi pour travailler. 0A ces derniers mots, une ombre grise passa dans son regard. 0Elle ne veut pas approfondir cette question. 0Elle ne veut pas laisser son angoisse se formuler. 9Elle en a peur. 0Il y a une douloureuse incompatibilité entre les exigences contraires de son état de santé, 1car elle traverse une crise dangereuse et celle aussi tyrannique du travail assidu et complexe qui lui incombe. 1Et moi, admirant ce courage tranquille et ce vouloir de vivre et d'être utile, je ne puis rien pour elle, 1car elle n'a besoin ni d'encouragement, ni de consolation. 9Elle ne veut pas consulter un médecin, disant qu'elle sait très bien ce qu'elle a et ce qu'elle doit faire. 0Et là encore, je devine une secrète faiblesse, n'a-t-elle pas peur d'entendre un autre dire tout haut, 0avec des mots d'une désespérante netteté, ce qu'elle pense ? octobre. 0Pendant ces trois mois qui viennent de s'écouler, son état a été stationnaire. 0Par des prodiges de soins et surtout d'énergie, malgré le prorata, très restreint de nos ressources tirent une brouille 0passagère, avec ma famille me laisse sans subside pour le moment. 0– Chouchina s'est maintenue sur pied et à l'œuvre. 0Seulement, l'inquiétude de son regard s'accentuait souvent et semblait presque de l'épouvante. 0Cependant, la sérénité de son caractère ne diminuait point ni son assiduité au travail. 0Visiblement, elle maigrissait. 0La petite toux brève et sèche était devenue presque continuelle. 0Il y a peu de jours, elle se décida à consulter notre amie, Marie-Edouarduna, doctoresse experte et bienveillante. 9Soignez-vous bien. 9Pas de coups de froid. 9Mangez beaucoup et prenez des fortifiants. 9Prenez aussi de la créosote. 9À moi, Marie-Edouarduna, dit avec une gravité attristée, 1- La fin est très proche. 8Cette fille a une force de volonté peu commune, et c'est ce qui enraye un peu les progrès du mal. 9Elle mourra presque à la peine. 0C'est navrant, cette mort juste au moment où elle touche à la fin de son dur labeur, 9où elle croit pouvoir commencer le vrai travail, celui qui était le but de sa vie. 0Croyez-vous qu'elle le passera, son doctorat ? 0Marie-Edouarduna auca la tête dubitativement. 9Quand je rejoignis Chouchina, elle était assise sur son lit, inactive par extraordinaire, m'attendant. 1Je fus frappée du regard anxieux, interrogateur, presque sévère qu'elle darda sur moi, me révélant la lutte atroce qui s'était 0engagée en elle entre la certitude dictée par son intelligence lucide, savoir et le vouloir de vivre, obstiné, 4et l'espérance vivace. 0J'eus de la peine à dominer l'émotion qui m'envahit sous ce regard et à lui dire 2- Marie-Edouarduna vous trouve affaiblie. 9Mais, pour le moment, il n'y a d'après elle aucun danger, si vous ne perdez pas courage, et si vous vous soignez bien. 9Pour la première fois devant moi, Chouchina eut un mouvement de révolte à la fois et de faiblesse. 9Elle joignit convulsivement les mains 0- Oh ! encore, encore quelques années ! 9Tant de travail, tant d'efforts ! 1Elle se tuait, après un long silence, elle se leva, souriante de nouveau. 2Je suis de garde cette nuit à la maternité pour un accouchement qui s'annonce mal. 1Ne vous inquiétez pas. 8Mais faites-vous donc remplacer. 8J'irai, si vous voulez. 5Oh ! non ! 9Vous savez que je prépare ma thèse, et je ne veux pas perdre des observations déjà assez rares sans cela. 9Depuis lors, elle dure, toujours semblable, quoique d'heure en heure plus faible. 9Et je sens que le vide qu'elle laissera auprès de moi sera profond. 9Bien plus profond que je ne l'aurais supposé avant la certitude de sa mort prochaine. 9Mardi, 28 octobre. 9Chouchina est morte vendredi à la nuit. 9Elle est restée halitée huit jours. 9Le vendredi, très faible, oppressée et toussant beaucoup, elle avait voulu assister à un cours qui l'intéressait. 9Elle rentra assez tard et me dit 9- Je suis bien lasse. 9Je vais me coucher. 2Demain, je vais commencer à récapituler tout ce dont j'aurais besoin pour l'examen. 9Plus que huit jours. 9Je lisais. 9Tout à coup, j'entendis un râle étouffé dans la chambre de Chouchina, dont la porte restait entr'ouverte. 1J'entrai. 0Assise sur le lit, les mains crispées sur la couverture, les yeux brillants, elle regardait dans le vague. 9Elle me vit. 9- Quand ? quand ? quelle date avons-nous ? 9Je fus effrayée du changement de sa voix, saccadée et effébrile. 9- C'est le six, aujourd'hui. 8Mais pourquoi ? couchez-vous, il fait si froid. 9Mais son agitation croissait. 9- Le six ! le six ! 9Mais il n'y a plus que huit jours. 9Et je n'ai rien fait, rien fait. 9Elle avait le délire. 9Brusquement, elle retomba sur son oreiller, les yeux clos, tranquille. 0Profitant de cette accalmie, je montai chercher un camarade interne à l'hôpital cantonal, 9et nous passâmes la nuit au chevet de Chouchina, tantôt agitées, tantôt plongées en un marasme qui nous effrayait. 9Elle ne reprit plus connaissance que pour de courts instants, redevenant tout de suite la proie des hallucinations sombres, 9qui crispait d'effroi les muscles de son visage décoloré, tout semblable à une fleur fanée, 9et qui voilait le regard plus bleu, plus immatériel. 9Toutes les fois qu'elle sortait de ce cauchemar pesant, elle manifestait une croissante angoisse, 9réclamant désespérément les journaux du jour pour voir la date, démêlant, à travers le brouillard, 9qui troublait déjà son intelligence, notre supercherie. 0- Mon Dieu ! mais vous me dites des mensonges ! voilà deux jours que vous me dites que nous sommes le sept. 0Oh ! donnez-moi les journaux ! ne me faites pas manquer mes examens. 9Une fois qu'elle était plus calme, elle prit la main de l'interne Vlassoff et lui dit d'un ton suppliant, 0avec un regard d'une tristesse infinie, « Vlassoff ! cher ami ! dites-moi la vérité ! 9Vous savez que je ne vivrai plus longtemps ! il ne faut pas me faire manquer cette session ! l'autre est si loin ! 8Prévenez-moi la veille, et je serai sur pied, je vous assure ! 0La volonté de durer, de parfaire son œuvre était si forte, en elle qu'elle s'illusionnait sur son état, 0croyant en la toute-puissance de la volonté. 2Mais ses accalmies étaient brèves, et le sombre délire de la faim la reprenait presque aussitôt. 4Elle craignait surtout la solitude. 8Elle voulait être veillée, comme si elle eût redouté l'apparition d'un fantôme déjà entrevu, mais que notre présence 0éloignait. 0Parfois, elle croyait être aux examens et, dans le silence des nuits angoissées, elle répétait des formules, 9s'efforçant de les expliquer, de tirer une à une, péniblement, ces idées de grand vague où son esprit flottait déjà. 9Chose étrange, pas un seul instant elle ne perdit la notion, très nette de la nécessité de se soigner et elle se laissait 8faire avec une soumission absolue. 0Le dernier jour, elle fut plus calme, silencieuse, son regard déjà atonne et indifférent flottait au loin. 9Sans nous voir, elle fixait ses yeux sur nous et semblait regarder à travers nos corps, très loin. 9Son corps décharné, son visage devenu anguleux, paraissaient à peine dans les draps blancs du grand vieux lit à deux 1places, sur l'oreiller où sa tête légère faisait une presque imperceptible dépression. 9Marie-Edouardouna nous dit 2- Il ne faut pas la quitter. 9C'est tout à fait la fin. 9Evlasov et moi nous demeurions là, assis près d'elle, silencieux, comme ceux qui veillent les morts. 9La journée fut longue dans cette attente d'une chose redoutée, inexorable. 9Depuis plusieurs jours, Chouchina n'avait plus parlé des examens, ni demandé les dates des jours qui s'écoulaient. 9C'était le jour des examens, et nous nous réjouissions de cet oubli où Chouchina semblait être plongé. 9Vers cinq heures, tandis que le crépuscule froid d'automne assombrissait la chambre, Chouchina commença à parler. 9Ce fut d'abord un murmure inintelligible, entrecoupé. 9Puis, rapproché, attentif, nous entendîmes 9- Dimanche, c'était, c'était le huit. 9Le huit. 9Oui. 9Lundi ? 9Lundi, le neuf. 9Avec une lucidité surprenante, malgré nos supercheries, elle se souvint des jours et des dates. 9Plus elle approchait de cette date fatale du quinze, et plus son agitation grandissait. 9Tout à coup, elle se souleva, s'assit, étendant les bras devant elle. 9Ses yeux étaient grands ouverts, ses joues colorées, ses lèvres sèches tremblaient. 9Mais alors ! alors ! c'est le quinze, aujourd'hui ! le jour des examens. 9Et c'est le soir ! et vous ne me l'avez pas dit. 9Méchant, oh ! méchant ! mais je vais leur dire ! je vais ! donnez-moi mes vêtements ! 9Elle rejeta les couvertures et voulut se lever. 9Mais elle retomba sur le lit, d'une pâleur livide, les yeux clos. 1Un hoquet bref et fréquent la secoua toute entière. 0- Elle meurt ! d'Yvlasov penchait sur elle. 0Puis Chouchina se calma. 9Elle rouvrit les yeux. 9Nous regarda et, pour la première fois depuis qu'elle était alitée, son regard fut, comme jadis, 9pleinement conscient et profond. 9D'une profondeur d'abîme. 9Elle nous sourit, doucement, tristement. 9- Voilà ! c'est fini ! 8Et moi qui aurais tant voulu vivre ! 9Travailler ! c'est fini ! 9Après un long silence, elle ajouta, avec une ironie d'une amertume affreuse, 9- Le doctorat est passé maintenant. 2Puis, sa main blanche, allongée, sa petite main de morte se tendit vers les livres que, sur ces instances, 9nous avions dû laisser près de son lit. 9Elle prit un mince traité et, d'un grand effort, l'attira sur sa poitrine. 9Elle ferma les yeux et garda le silence, serrant le livre comme une chose chère, contre sa poitrine oppressée. 9Lentement, deux larmes, lourdes, des larmes d'enfant, coulèrent de dessous ses paupières closes, sur ses joues creuses. 9Son visage exprimait une désolation sans borne, mais sans révolte, douce et résignée. 9Son corps se tendit un peu, ses mains se crispèrent sur le livre, puis devinrent inertes. 9Ses yeux s'ouvrirent à demi-vides. 1Un grand silence régna dans la chambre étroit où, silencieusement, Vlasov pleurait, 9dans la lueur rose de la lampe à bas-jour. 9Dans la rue, des étudiants allemands passèrent en chantant un air alerte, fêtant le probable succès aux examens. 0-Tilde-Tilde Yasmina, Comte algérien 0-N-D-L-E 0C'est la première d'une longue série de réalisations, et d'esquisses poursuivra jusqu'à ces derniers jours, 9commençant une ou deux pages, abandonnant, revenant au premier jet. 0Il lui est arrivé d'avoir jusqu'à une dizaine débauches, sensiblement identiques. 0Le personnage d'un jeune officier est une obsession presque pour l'écrivain. 2Yasmina, dont nous avons dit le destin, est la première page publiée pendant qu'elle était à Eloued, 1avec une application évidente, elle a repris la première leçon, l'a soignée, étudiée et l'a achevée dans la forme 2reproduite ici à Batuna avant son départ, c'est-à-dire deux après la rédaction originale signée de son nom arabe. 0Elle avait été élevée dans un site funèbre où, au sein de la désolation environnante, 4flottait l'âme mystérieuse des millénaires abolies. 1Son enfance s'était écoulée là, dans les ruines grises, parmi les décombres et la poussière d'un passé dont elle ignorait tout. 2De la grandeur morne de ces lieux, elle avait pris comme une surcharge de fatalismes et de rêves. 0Étrange, mélancolique, entre toutes les filles de sa race, telle était Yasmina la Bédouine. 2Les gourbuys de son village s'élevaient auprès des ruines romaines de Timgade, au milieu d'une immense plaine pulvée rullante, 2semée de pierres sans âge, anonymes, débris disséminés dans les champs de chardons épineux d'aspect méchant, 1seule végétation herbacée qui pût résister à la chaleur, saurait des étés embrasés. 0Il y en avait là de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de ces chardons, d'énormes, à grosses fleurs bleues, 6soyeuses parmi les épines longues et aiguës, de plus petits, étoilés d'or. 8Et tous rampant enfin, à petites fleurs roses pâles. 9Par-ci par-là, un maigre buisson de jujubier ou un lentisque roussi par le soleil. 1Un arc de triomphe, debout encore, s'ouvrait en une courbe hardie, sur l'horizon ardent. 0Des colonnes géantes, les unes couronnées de leurs chapiteaux, les autres brisées, 1une légion de colonnes dressées vers le ciel, comme en une rageuse et inutile révolte contre l'inéluctable mort. 1Un amphithéâtre au gradin, récemment déblayé, un forum silencieux, des voix désertes, 2tout un squelette de grandes cités défuntes, toute la gloire triomphante des Césars vaincue par le temps et résorbée par les 0entrailles jalouses de cette terre d'Afrique qui dévore lentement, mais sûrement, 4toutes les civilisations étrangères ou hostiles à son âme. 2Dès l'Aubkant, au loin, le djebel aurait s'irrisait de l'urdiaphane, 4Yasmina sortait de son humble gourbit et s'en allait doucement, par la plaine, 0poussant devant elle son maigre troupeau de chèvres noires et de moutons grisâtres. 0D'ordinaire, elle le menait dans la gorge tourmentée et sauvage d'un oued assez loin du doigt. 9Las se réunissaient les petits pâtres de la tribu. 2Cependant, Yasmina se tenait à l'écart, ne se mêlant point aux jeux des autres enfants. 1Elle passait toutes ces journées, dans le silence menaçant, de la plaine sans souci, sans pensée, 4poursuivant des rêveries vagues, indéfinissables, intraduisibles en aucune langue humaine. 9Parfois, pour se distraire, elle cueillait au fond de l'ouette desséchée quelques fleurettes bizarres, 9épargnée du soleil, et chantait des mélopées arabes. 9Le père de Yasmina, El-Hadj Salem, était déjà vieux et cassé. 9Sa mère, Abiba, n'était plus, à trente-cinq ans, qu'une vieille momie sans âge, 9adonnée aux durs travaux du gourbit et du petit chant d'orge. 4Yasmina avait deux frères aînés, engagés tous de hausses paillies. 9On les avait envoyés tous de très loin, dans le désert. 9Sa sœur aînée, Fatma, était mariée et habitait le doigt principal des Oulets de Myrième. 8Il n'y avait plus aux gourbis que les jeunes enfants et Yasmina, l'aînée, qui avait environ quatorze ans. 2Ainsi, d'aurores radieuses en crépuscule mélancolique, la petite Yasmina avait vu s'écouler encore un printemps, 9très semblable aux autres, qui se confondaient dans sa mémoire. 9Or, un soir, au commencement de l'été, Yasmina rentrait avec ses bêtes, 1remontant vers Timgade illuminé des derniers rayons du soleil à son déclin. 1La plaine resplendissait, elle aussi, en une pulvérulence rose d'une infinie délicatesse de teintes. 1Et Yasmina s'en revenait en chantant une complainte saharienne, à prise de son frère Slimen, 9qui était venu en congé un an auparavant, et qu'elle aimait beaucoup 2- Jeune fille de Constantine, qu'es-tu venu faire ici, toi qui n'es point de mon pays, 2toi qui n'es point faite pour vivre dans la dune aveuglante. 2Jeune fille de Constantine, tu es venu et tu as pris mon coeur, et tu l'emporteras dans ton pays. 2Tu as juré de revenir, par le nom Très-Haut. 5Mais quand tu reviendras au pays des Palmes, quand tu reviendras à Elwede, 4tu ne me retrouveras plus dans la demeure des fleurs. 3Cherche-moi dans la demeure de l'éternité. 5Et doucement, la chanson plaintive s'envolait dans l'espace illimité. 5Et doucement, le prestigieux soleil s'éteignait dans la plaine. 0Elle était bien calme, la petite âme solitaire et naïve de Yasmina. 0Calme et douce comme ces petits lacs purs que les pluies laissent au printemps, 4pour un instant dans les éphémères prairies africaines, et où rien ne se reflète, 9sauf l'azur infini du ciel sans nuages. 9Quand Yasmina rentra, sa mère lui annonça qu'on allait la marier à Mohamed Elahour, cafetier et à Batna. 8D'abord, Yasmina pleura, parce que Mohamed était borgne et très laid et parce que c'était si subi et si imprévu, 9ce mariage. 9Puis, elle se calma et sourit, car c'était écrit. 9Les jours se passèrent, Yasmina n'allait plus au pâturage. 9Elle cousait, de ses petites mains maladroites, son humble trousseau de fiancée nomade. 9Personne, parmi les femmes du Douar, ne songea à lui demander si elle était contente de ce mariage. 9On la donnait à Elahour comme on l'eût donné à tout autre musulman. 9C'était dans l'ordre des choses, et il n'y avait là aucune raison d'être contente outre mesure, 9ni non plus de se désoler. 9Yasmina savait même que son sort serait un peu meilleur que celui des autres femmes de sa tribu, 9puisqu'elle habiterait la ville et qu'elle n'aurait, comme les Mauresques, 9que son ménage a soigné et ses enfants a élevés. 1Seuls les enfants la taquinaient parfois, lui criant, «Marte et Lahour ! la femme du borgne ! aussi évitait-elle d'aller, 9à la tombée de la nuit, chercher de l'eau à l'ouède, avec les autres femmes. 9Il y avait bien une fontaine dans la cour du borge des fouilles, mais le gardien Roumy, employé des beaux-arts, 9ne permettait point aux gens de la tribu de puiser l'eau pure et fraîche dans cette fontaine. 9Ils étaient donc réduits à se servir de l'osso-mâtre de l'ouède où piétinaient, matin et soir, les troupeaux. 9De là, l'aspect maladif des gens de la tribu continuellement atteints de fièvres malignes. 1Un jour, Elahourvin annonçait au père de Yasmina qu'il ne pourrait, avant l'automne, faire les frais de la noce et payer la 9mère de la jeune fille. 4Yasmina avait achevé son trousseau, et son petit frère Ahmed, qui l'avait remplacé au pâturage, étant tombé malade, 1elle reprit ses fonctions de bergère et ses longues courses à travers la plaine. 8Elle y poursuivait ses rêves imprécis de vierge primitive que l'approche du mariage n'avait en rien modifié. 7Elle n'espérait ni même ne désirait rien. 9Elle était inconsciente, donc heureuse. 4Il y avait alors à Batna un jeune lieutenant, détaché au bureau arabe, nouvellement débarqué de France. 1Il avait demandé à venir en Algérie, car la vie de caserne qu'il avait menée pendant deux ans, au sortir de Saint-Cyr, 1l'avait profondément dégoûté. 1Il avait l'âme aventureuse et rêveuse. 0A Batna, il était vite devenu chasseur, par besoin de longues courses à travers cette âpre campagne algérienne qui, 9dès le début, l'avait charmée singulièrement. 2Tous les dimanches, seul, il s'en allait à l'aube, suivant au hasard les routes raboteuses de la plaine et parfois les 0sentiers ardus de la montagne. 1Un jour, accablé par la chaleur de midi, il poussa son cheval dans le ravin sauvage où Yasmina gardait son troupeau. 0Assise sur une pierre, à l'ombre d'un rocher rougeâtre où des genévriers odorants croissaient, 0Yasmina jouait distraitement avec des brindilles vertes et chantait une complainte bédouine où, comme dans la vie, 9l'amour et la mort se côtoient. 0L'officier était là, et la poésie sauvage d'eût lieu lui plus. 1Quand il eut trouvé la ligne d'ombre pour abriter son cheval, il s'avança vers Yasmina et, ne sachant pas un mot d'arabe, 2lui dit en français 0- Y a-t-il de l'eau, par ici ? 9Sans répondre, Yasmina se leva pour s'en aller, inquiète, presque farouche. 8- Pourquoi as-tu peur de moi ? 8- Je ne te ferai pas de mal, dit-il, amusé déjà par cette rencontre. 8Mais elle fuyait l'ennemi de sa race vaincue et elle partit. 0Longtemps, l'officier la suivit des yeux. 4Yasmina lui était apparue, svelte et fine sous ses haillons bleus, avec son visage bronzé, d'un pur ovale, 0où les grands yeux noirs de la race berbère scintillaient mystérieusement, avec leur expression sombre et triste, 0contredisant étrangement le contour sensuel à la fois, et enfantin des lèvres s'enquines, un peu épaisses. 9Passée dans le lor des oreilles gracieuses, deux lourds anneaux de fer, on cadrait cette figure charmante. 9Sur le front, juste au milieu, la croix berbère était tracée en bleu, symbole inconnu, 6inexplicable chez ces peuplas d'Autochtones qui ne furent jamais chrétiennes, 8et que l'Islam vint prendre toute sauvage et fétichiste pour sa grande floraison de foi et d'espérance. 8Sur sa tête aux lourds cheveux laineux, très noirs, Yasmina portait un simple mouchoir rouge, 0roulé en forme de turban évasé et plat. 0Tout en elle était empreinte d'un charme presque mystique, dont le lieutenant Jacques ne savait s'expliquer la nature. 0Il resta longtemps là, assis sur la pierre que Yasmina avait quittée. 0Il songeait à la bédouine et à sa race toute entière. 0Cette Afrique où il était venu volontairement lui apparaissait encore comme un monde presque chimérique, inconnu profondément, 0et le peuple arabe, par toutes les manifestations extérieures de son caractère, le plongeait en inconstant étonnement. 0Ne fréquentant presque pas ses camarades du cercle, il n'avait point encore appris à répéter les clichés, 1ayant court en Algérie et si nettement hostile, a priori, à tout ce qui est arabe et musulman. 2Il était encore sous le coup du grand enchantement, de la griserie intense de l'arrivée, et il s'y abandonnait voluptueusement. 8Jacques, issu d'une famille noble des Ardennes, élevé dans l'austérité d'un collège religieux de province, avait gardé, 9à travers ses années de Saint-Syrien, une âme de montagnard, encore relativement très fermée à cette, esprit moderne, 9frondeur et sceptique de parti pris, qui mène rapidement à toutes les décrépitudes morales. 9Il savait donc encore voir par lui-même, et s'abandonner sincèrement à ses propres impressions. 8Sur l'Algérie, il ne savait que l'admirable épopée de la conquête et de la défense, 9l'héroïsme sans cesse déployé de part, et d'autres pendant trente années. 0Cependant, intelligent, peu expansif, il était déjà porté à analyser ses sensations, 1à classifier en quelque sorte ses pensées. 8Ainsi, le dimanche suivant, quand il se vit reprendre le chemin de Timgad, eut-il la sensation très nette qu'il n'y allait que 9pour revoir la petite bédouine. 4Encore très pur et très noble, il n'essayait point de truquer avec sa conscience. 9Il s'avouait parfaitement qu'il n'avait pu résister à l'envie d'acheter des bonbons, dans l'intention de lier connaissance, 9avec cette petite fille, dont la grâce étrange le captivait, si invinciblement et à laquelle, toute la semaine durant, 9il n'avait fait que penser. 2Et maintenant, parti dès l'aube par la belle route de l'Ambèse, il pressait son cheval, 9pris d'une impatience qui l'étonnait lui-même. 9Ce n'était en somme que le vide de son coeur à peine sorti des limbes enchantés de l'adolescence, 9sa vie solitaire loin du pays natal, la presque virginité de sa pensée, que l'idée d'ébauche de Paris n'avait point 9souillée, ce n'était que ce vide profond qui les poussait vers l'inconnu troublant qu'il commençait à entrevoir au-delà de 9cette ébauche d'aventure bédouine. 5Enfin, il s'enfonça dans l'étroite et profonde gorge de louis desséchée. 1Ça et là, sur les grisailles fauves des broussailles, un troupeau de chèvres jetait une tache noire à côté de sel, 6blanche, d'un troupeau de moutons. 8Et Jacques chercha presque anxieusement celui de Yasmina. 8- Comment se nomme-t-elle ? quel âge a-t-elle ? 5Voudra-t-elle me parler, cette fois, ou bien s'enfuira-t-elle comme l'autre jour ? 9Jacques se posait toutes ces questions avec une inquiétude croissante. 9D'ailleurs, comment allait-il lui parler, puisque, bien certainement, elle ne comprenait pas un mot de français, 9et que lui ne savait pas même le sabir ? 9Enfin, dans la partie la plus déserte de Louède, il découvrit Yasmina, couchée à plat ventre parmi ses agneaux et la tête 1soutenue par ses deux mains. 8Dès qu'elle l'aperçut, elle se leva, hostile de nouveau. 0Habituée à la brutalité et au dédain des employés et des ouvriers des ruines, elle haïssait tout ce qui était 1chrétien. 0Mais Jacques souriait, et il n'avait pas l'air de lui vouloir du mal. 2D'ailleurs, elle voyait bien qu'il était tout jeune et très beau sous sa simple tenue de toile blanche. 1Elle avait auprès d'elle une petite guerba suspendue entre trois piquets formant faisceaux. 9Jacques lui demanda à boire, par signe. 9Sans répondre, elle lui montra du doigt la guerba. 9Il bute. 9Puis il lui tendit une poignée de bonbons roses. 2Timidement, sans oser encore avancer la main, elle dit en arabe, avec un demi-sourire, 1et levant pour la première fois ses yeux sur ceux du roumi 8- Oouchenois ? 8Qu'est-ce ? 9- C'est bon, dit-il, riant de son ignorance, mais heureux que la glace fût enfin rompue. 9Elle croqua un bonbon, puis, soudain, avec un accent un peu rude, elle dit 8- Merci. 9- Non, non, prends-les tous. 9- Merci. 9M'siou ! merci. 9- Comment t'appelles-tu ? 5Longtemps elle ne comprit pas. 9Enfin, comme il s'était mis à lui citer tous les noms de femmes arabes qu'il connaissait, elle sourit et dit « S'mina » 9« Yasmina ». 9Alors, il voulut la faire asseoir près de lui pour continuer la conversation. 9Mais, prise d'une frayeur subite, elle s'enfuit. 1Toutes les semaines, quand approchait le dimanche, Jacques se disait qu'il agissait mal, que son devoir était de laisser en paix cette 9créature innocente dont tout le séparait, et qu'il ne pourrait jamais que faire souffrir. 8Mais il n'était plus libre d'aller à Timgad ou de rester à Batna et il partait. 5Bientôt, Yasmina n'eut plus peur de Jacques. 0Toutes les fois, elle vint d'elle-même s'asseoir près de l'officier, et elle essaya de lui faire comprendre des choses dont le 1sens lui échappait la plupart du temps, malgré tous les efforts de la jeune fille. 8Alors, voyant qu'il ne parvenait pas à la comprendre, elle se mettait à rire. 8Et alors, ce rire de gorge qui lui renversait la tête en arrière, découvrait ses dents d'une blancheur laiteuse, 0donnait à Jacques une sensation de désir et une préscience de volupté grisante. 0En ville, Jacques s'acharnait à l'étude de l'arabe algérien. 2Son ardeur faisait sourire ses camarades qui disaient, non sans ironie, « Il doit y avoir une bicote là-dessous ». 2Déjà, Jacques aimait Yasmina, follement, avec toute l'intensité débordante d'un premier amour chez un homme à la fois très 1sensuel et très rêveur en qui l'amour de la chair se spiritualisait, revêtait la forme d'une tendresse vraie. 0Cependant, ce que Jacques aimait en Yasmina, en son ignorance absolue de l'âme de la bédouine, 1c'était un être purement imaginaire, issu de son imagination et bien certainement fort peu semblable à la réalité. 4Souriante, avec, cependant, une ombre de mélancolie dans le regard, Yasmina écoutait Jacques lui chanter, 0maladroitement encore, toute sa passion qu'il n'essayait même plus d'enchaîner. 4- C'est impossible, disait-elle avec, dans la voix, une tristesse déjà douloureuse. 0Toi, tu es un roumi, un kéfère, et moi, je suis musulmane. 2Tu sais, c'est à Ram chez nous qu'une musulmane prenne un chrétien ou un juif, et pourtant, tu es beau, tu es bon. 9Je t'aime. 0Un jour, très naïvement, elle lui prit le bras et dit, avec un long regard tendre, « Fais-toi musulman ! 1C'est bien facile ! lève ta main droite, comme ça, et dis, avec moi, « Laïla et ila Allah, Mohamed Rasoulallah », « Il n'est point 0d'autre divinité que Dieu, et Mohamed est l'envoyé de Dieu. 9Lentement, par simple jeu, pour lui faire plaisir, il répéta les paroles chantantes et solennelles qui, prononcées sincèrement, 0suffisent à lier irrévocablement à l'islam. 0Mais Yasmina ne savait point que l'on peut dire de telles choses sans y croire, 0et elle pensait que l'énonciation seule de la profession de foi musulmane par son roumi en ferait un croyant. 0Et Jacques, ignorant des idées frustres et primitives que se fait de l'islam le peuple illettré, 9ne se rendait point compte de la portée de ce qu'il venait de faire. 2Ce jour-là, au moment de la séparation, spontanément, avec un sourire heureux, Yasmina lui donna un baiser, le premier. 0Ce fut pour Jacques une ivresse sans nom, infinie. 2Désormais, dès qu'il était libre, dès qu'il disposait de quelques heures, il partait au galop pour Timgade. 1Pour Yasmina, Jacques n'était plus un roumi, un kéfère. 9Il avait attesté l'unité absolue de Dieu et la mission de son prophète. 2Et un jour, simplement, avec toute la passion fougueuse de sa race, elle se donna. 9Ils eurent un instant d'anéantissement ineffable, après lequel ils se réveillèrent, 1l'âme illuminée d'une lumière nouvelle, comme s'il venait de sortir des ténèbres. 0Maintenant, Jacques pouvait dire à Yasmina presque toutes les choses douces ou poignantes dont était remplie son âme, 0tant ses progrès en arabe avaient été rapides. 2Parfois, il la priait de chanter. 1Alors, couché près de Yasmina, il mettait sa tête sur ses genoux et, les yeux clos, 1il s'abandonnait à une rêverie imprécise, très douce. 9Depuis quelque temps, une idée singulière venait le enterrer, quoique la sachant bien enfantine, bien irréalisable, 9il s'y abandonnait, y trouvant une jouissance étrange. 0Tout quitter, à jamais, renoncer à sa famille, à la France, rester pour toujours en Afrique avec Yasmina. 9Même démissionner et s'en aller, avec elle toujours, sous le burnou et le turban, 4mener une existence insoucieuse et lente, dans quelques xars du Sud. 9Quand Jacques était loin de Yasmina, il retrouvait toute sa lucidité, et il souriait de ces enfantillages mélancoliques. 8Mais dès qu'il se retrouvait auprès d'elle, il se laissait aller à une sorte d'assouplissement intellectuel d'une douceur 9indicible. 9Il la prenait dans ses bras, et, plongeant son regard dans l'ombre du sien, il lui répétait à l'infini ce mot de tendresse arabe, 6si doux, 0Aziza ! 0Aziza ! 0Aziza ! 0Yasmina ne se demandait jamais qu'elle serait l'issue de ces amours avec Jacques. 9Elle savait que beaucoup d'entre les filles de sa race avaient des amants, qu'elles se cachaient soigneusement de leur famille, 9mais que, généralement, cela finissait par un mariage. 4Elle vivait. 8Elle était heureuse simplement, sans réflexion et sans autre désir que celui de voir son bonheur durer éternellement. 9Quand à Jacques, il voyait bien clairement que leur amour ne pouvait que durer ainsi, indéfiniment, 9car il concevait l'impossibilité d'un mariage entre lui qui avait une famille, là-bas, au pays, et cette petite bédouine, 9qu'il ne pouvait même pas songer à transporter dans un autre milieu, sur un sol lointain et étranger. 9Elle lui avait bien dit que l'on devait la marier à un kawadji de la ville, vers la fin de l'automne. 9Mais c'était si loin, cette fin d'automne. 9Et lui aussi, Jacques s'abandonnait à la félicité de l'heure. 9Quand ils voudront me donner aux borgnes, tu me prendras et tu me cacheras quelque part dans la montagne, loin de la ville, 9pour qu'ils ne me retrouvent plus jamais. 9Moi, j'aimerais habiter la montagne où il y a de grands arbres qui sont plus vieux que les plus anciens des vieillards, 1et où il y a de l'eau fraîche et pure qui coule à l'ombre. 0Et puis, il y a des oiseaux qui ont des plumes rouges, vertes et jaunes, et qui chantent. 8Je voudrais les entendre et dormir à l'ombre et boire de l'eau fraîche. 9Tu me cacheras dans la montagne et tu viendras me voir tous les jours. 0J'apprendrai à chanter comme les oiseaux et je chanterai pour toi. 9Après, je leur apprendrai ton nom pour qu'ils me le redisent quand tu seras absent. 0Yasmina lui parlait ainsi parfois, avec son étrange regard sérieux et ardent. 0Mais, disait-elle, les oiseaux de Djebel Tougour sont des oiseaux musulmans. 1Ils ne sauront pas chanter ton nom de Roumi. 2Ils ne sauront te dire qu'un nom musulman. 0Et c'est moi qui dois te le donner pour le leur apprendre. 0Tu t'appelleras Mabrouk, cela nous portera bonheur. 9Pour Jacques, cette langue arabe était devenue une musique suave, parce que c'était sa langue à elle et que tout ce 1qui était elle l'enivrait. 0Jacques ne pensait plus, il vivait. 9Et il était heureux. 9Un jour, Jacques apprit qu'il était désigné pour un poste du sudoranais. 1Il lut et relut l'ordre implacable, sans autre sens pour lui que celui-ci, partir, quitter Yasmina, 9la laisser marier à ce cafetier Borgne, et ne plus jamais la revoir. 1Pendant des jours et des jours, désespérément, il chercha un moyen quelconque de ne pas partir, 9une permutation avec un camarade. 9Mais en vain. 9Jusqu'au dernier moment, tant qu'il avait pu conserver la plus faible lueur d'espérance, 9il avait caché à Yasmina le malheur qui allait les frapper. 9Pendant ces nuits d'insomnie et de fièvre, il en était arrivé à prendre des résolutions extrêmes, 9tantôt il se décidait à risquer le scandale retentissant d'un enlèvement et d'un mariage, 9tantôt il songeait à donner sa démission, à tout abandonner pour sa Yasmina, 9à devenir en réalité ce Mabrouk qu'elle rêvait de faire de lui. 9Mais toujours une pensée venait l'arrêter, il y avait là-bas, dans les Ardennes, un vieux père et une mère, 9aux cheveux blancs qui mourraient certainement de chagrin si leur fils, – le beau lieutenant Jacques, 9comme on l'appelait au pays, faisait toutes ces choses qui passaient par son cerveau embrasé, 9aux heures lentes des nuits mauvaises. 8Yasmina avait bien remarqué la tristesse et l'inquiétude croissante de son Mabrouk et n'osant encore lui avouer la 8vérité, il lui disait que sa vieille mère était bien malade, là-bas, Phil Franza. 8Et Yasmina essayait de le consoler, de lui inculquer son tranquille fatalisme. 9- Mektoub, disait-elle. 9Nous sommes tous sous la main de Dieu et tous nous mourrons pour retourner à lui. 9Ne pleure pas, Yasmina Brouk, c'est écrit. 9Oui, songeait-il amèrement, nous devons tous, un jour ou l'autre, être à jamais séparés de tout ce qui nous est cher. 9Pourquoi donc le sort, ce Mektoub dont elle me parle, nous sépare-t-il donc prématurément, tant que nous sommes en vie tous 2deux ? enfin, peu de jours avant celui fixé irrévocablement pour son départ, Jacques partit pour Tim Gade. 9Il allait, plein de crainte et d'angoisse, dire la vérité à Yasmina. 9Cependant, il ne voulait point lui dire que leur séparation serait probablement, certainement même, éternelle. 9Il lui parla simplement d'une mission devant durer trois ou quatre mois. 9Jacques s'attendait à une explosion de désespoir déchirant. 9Mais, debout devant lui, elle ne broncha pas. 9Elle continua de le regarder bien en face, comme si elle eût voulu lire dans ses pensées les plus secrètes. 0Et ce regard lourd, sans expression compréhensible pour lui, le troubla infiniment. 8Mon Dieu ! allait-elle donc croire qu'il l'abandonnait volontairement ? comment lui expliquer la vérité, 9comment lui faire comprendre qu'il n'était pas le maître de sa destinée ? pour elle, un officier français, 9était un être presque tout-puissant, absolument libre de faire tout ce qu'il voulait. 9Et Yasmina continuait de regarder Jacques bien en face, les yeux dans les yeux. 8Elle gardait le silence. 9Il ne put supporter plus longtemps ce regard qui semblait le condamner. 9Et la saisit dans ses bras. 4- Oh Aziza ! Aziza ! dit-il ! tu te fâches contre moi. 9Ne vois-tu donc pas que mon coeur se brise, que je ne m'en irais jamais, si seulement je pouvais rester. 8Elle fronça ses fins sourcils noirs. 1- Tu mens ! dit-elle. 9Tu mens ! tu n'aimes plus Yasmina, ta maîtresse, ta femme, ta servante, celle à qui tu as pris sa virginité. 9C'est bien toi qui tiens à t'en aller. 9Et tu mens encore quand tu me dis que tu reviendras bientôt. 9Non, tu ne reviendras jamais, jamais, jamais. 9Et ce mot, obstinément répété sur un ton presque solennel, sembla à Jacques Le Glaffunèbre de sa jeunesse. 9Abadane ! Abadane ! 9Il y avait, dans le son même de ce mot, quelque chose de définitif, d'inexorable et de fatal. 9Oui, tu t'en vas. 9Tu vas te marier avec une roumia, là-bas, en France. 8Et une flamme sombre s'alluma dans les grands yeux roux de la nomade. 9Elle s'était dégagée presque brusquement de l'étreinte de Jacques, et elle cracha à terre, avec des daims, 9en un mouvement d'indignation sauvage. 9- Chien et fils de chien, tous les roumis ! 9- Oh ! Yasmina, comme tu es injuste envers moi ! 9Je te jure que j'ai supplié tous mes camarades l'un après l'autre de partir au lieu de moi. 8Et ils n'ont pas voulu. 9- Ah ! tu vois bien toi-même que, quand un officier ne veut pas partir, il ne part pas. 0Mais mes camarades, c'est moi qui les ai priés de partir à ma place, et ils ne dépendent pas de moi. 9Tandis que moi je dépends du général, du ministre de la guerre. 0Mais Yasmina, incrédule, demeurait hostile et fermée. 0Et Jacques regrettait que l'explosion du désespoir qu'il avait tant redouté en route n'eût pas eu lieu. 8Ils restèrent longtemps ainsi, silencieux, séparés déjà par tout un abîme, par toutes ces choses européennes qui dominaient 9tyranniquement sa vie à lui et qu'elle, Yasmina, ne comprendrait jamais. 8Enfin, le coeur débordant d'amertume, Jacques pleura, la tête abandonnée sur les genoux de Yasmina. 9Quand elle le vit sangloté si désespérément, elle comprit qu'il était sincère. 9Elle serra la chair tétémée contre sa poitrine, pleurant elle aussi, enfin. 9- Ma brouque ! prunelle de mes yeux ! ma lumière ! aux petites taches noires de mon coeur ! 9Ne pleure pas, monseigneur ! ne t'en vas pas, Yassidi. 9Si tu veux partir, je me coucherai en travers de ton chemin et je mourrai. 9Et alors, tu devras passer sur le cadavre de ta Yasmina. 9Ou bien, si tu dois absolument partir, emmène-moi avec toi. 9Je serai ton esclave. 8Je soignerai ta maison et ton cheval. 9Si tu es malade, je te donnerai le sang de mes veines pour te guérir. 9Ou je mourrai pour toi. 9Yamma brouque ! Yassidi emmène-moi avec toi. 9Et comme il gardait le silence, brisé devant l'impossibilité de ce qu'elle demandait, elle reprit, 9alors, viens, mets des vêtements arabes. 9Sauvons-nous ensemble dans la montagne, ou bien, plus loin, dans le désert, au pays des Chahapas et des Touareg. 8Tu deviendras tout à fait musulman, et tu oublieras la France. 9Je ne puis pas. 9Ne me demande pas l'impossible. 9J'ai de vieux parents là-bas, en France, et ils mourront de chagrin. 9Oh ! Dieu seul sait combien je voudrais pouvoir te garder auprès de moi, toujours ! 1Il sentait les lèvres chaudes de Yasmina lui caresser doucement les mains, dans le débordement de leurs larmes mêlées. 0Ce contact réveilla en lui d'autres pensées, et ils eurent encore un instant de joie si profonde, 6si absolue qu'ils n'en avaient jamais connu de semblable même, au jour de leur tranquille bonheur. 8Oh ! comment nous quitter ! bégayait Yasmina, dont les larmes continuaient à couler. 0Deux fois encore, Jacques revint et ils retrouvèrent cette indiciable extase, qui semblait devoir les lier l'un à l'autre, 1indissolublement et à jamais. 0Mais enfin, l'heure solennelle des adieux sonna. 9De ces adieux que l'un savait et que l'autre pressentait éternels. 2Dans leur dernier baiser, ils mirent toute leur âme. 8Longtemps, Yasmina écouta retentir au loin le galop cadencé du cheval de Jacques. 0Quand elle ne l'entendit plus, et que la plaine fut retombée au lourd silence accoutumé, 4la petite bédouine se jeta la face contre terre et pleura. 1Un mois s'étant écoulé depuis le départ de Jacques, Yasmina vivait en une sorte de torpeur morne. 9Toute la journée, seule désormais dans son nouet de sauvage, elle demeurait couchée à terre, immobile. 9En elle, aucune révolte contre Mechtoube auquel, dès sa plus tendre enfance, 9elle était habituée à attribuer tout ce qui lui arrivait, en bien comme en mal. 9Simplement une douleur infinie, une souffrance continue, sans trêve ni repos, 9la souffrance cruelle et injuste des êtres insconscients, enfants ou animaux, 9qui n'ont même pas l'amère consolation de comprendre pourquoi et comment ils souffrent. 9Comme tous les nomades, mélanges confus où le sang asiatique s'est perdu au milieu des tribus autochtones, 6chaouillats, berbères, etc., Yasmina n'avait de l'islam qu'une idée très vague. 8Elle savait, sans toutefois se rendre compte de ce que cela signifiait, qu'il y a un Dieu, seul, unique, éternel, 9qui a tout créé et qui érabelait les mines, souverain des univers- que Mohamed est son prophète, 9et que le Coran est l'expression écrite de la religion. 9Elle savait aussi réciter les deux ou trois courtes sourates du Coran, qu'aucun musulman n'ignore. 0Yasmina ne connaissait d'autre Français que ceux qui gardaient les ruines et travaillaient aux fouilles, 9et elle savait bien tout ce que sa tribu avait eu à en souffrir. 2De là, elle concluait que tous les Roumis étaient les ennemis réconciliables des Arabes. 0Jacques avait fait tout son possible pour lui expliquer qu'il y a des Français qui ne haïssent point les musulmans. 9Mais en lui-même, il savait bien qu'il suffit de quelques fonctionnaires ignorants et brutaux pour rendre la France 9haïssable aux yeux de pauvres villageois illettrés et obscurs. 0Yasmina entendait tous les Arabes des environs se plaindre d'avoir à payer des impôts écrasants, 9d'être terrorisés par l'administration militaire, d'être spoliés de leurs biens. 0Et elle en concluait que probablement ces Français bons et humains dont lui parlait Jacques ne venaient pas dans son pays, 9qu'ils restaient quelque part au loin. 2Tout cela, dans sa pauvre intelligence inculte, dont les forces vives dormaient profondément, 8était très vague et ne la préoccupait d'ailleurs nullement. 9Elle n'avait commencé à penser, très vaguement, que du jour où elle avait aimé. 0Jadis, quand Jacques la quittait pour entrer à Battenas, elle restait songeuse. 9Qui faisait-il ? où vivait-il ? 1Voyait-il d'autres femmes, des roumias qui sortent sans voile et qui ont des robes de soie et des chapeaux comme celle qui 1venait visiter les ruines ? 9Et une vague jalousie s'allumait alors dans son coeur. 9Mais, depuis que Jacques était parti pour l'Oranie lointaine, Yasmina avait beaucoup souffert et son intelligence commençait 9à s'affirmer. 8Parfois, dans sa solitude désolée, elle se mettait à chanter les complaintes qu'il avait aimées, et alors elle pleurait, 9entre coupant de sanglots déchirant les couplets mélancoliques, appelant son Mabrouk chéri par les plus doux noms qu'elle 9avait coutume de lui donner, le suppliant de revenir, comme s'il pouvait l'entendre. 9Elle était illettrée, et Jacques ne pouvait lui écrire, car elle n'eût osé montrer à qui que ce soit les lettres de 1l'officier pour se les faire traduire. 8Elle était donc restée sans nouvelles de lui. 1Un dimanche, tandis qu'elle rêvait tristement, elle vit arriver du côté de Batna un cavalier indigène, 1monté sur un fougueux cheval gris. 9Le cavalier, qui portait la tenue des officiers indigènes de Spahy, poussa son cheval dans le lit de Louède. 9Il semblait chercher quelqu'un. 9Apercevant la petite fille, il l'interpella. 0- Nais-tu point Sminah ben Hadj Salem ? 9Qui es-tu, et comment me connais-tu ? 0- Alors, c'est bien toi. 9Moi, je suis shérif ben Alishahabi, sous-lieutenant de Spahy, et ami de Jacques. 9C'est bien toi qui étais sa maîtresse ? 9Épouvanté de voir son secret, en possession d'un musulman, Yasmina voulut fuir. 9Mais l'officier l'a saisi par le poignet et l'a retint de force. 9- Où vas-tu, fille du péché ? 9J'ai fait toute cette longue course pour voir ta figure et tu te sauves ? 9Elle faisait de vingt efforts pour se dégager. 0- Lâche-moi ! lâche-moi ! 9Je ne connais personne, je n'étais la maîtresse de personne. 9Shérif se mit à rire. 9- Si, tu étais sa maîtresse, fille du péché. 9Et je devrais te couper la tête pour cela, bien que Jacques soit un frère pour moi. 5Viens là-bas, au fond de l'ouède. 8Personne ne doit nous voir. 9J'ai une lettre de Jacques pour toi et je vais te la lire. 0Joyeusement, elle battit des mains. 9Jacques lui faisait savoir qu'elle pouvait avoir toute confiance en shérif et que, s'il lui arrivait jamais malheur, 9elle devrait s'adresser à lui. 0Il lui disait qu'il ne pensait qu'à elle, qu'il lui était toujours resté fidèle. 9Il terminait en lui jurant de toujours l'aimer, de ne jamais l'oublier et de revenir un jour la reprendre. 9Beau serment, jeune résolution irrévocable, et que le temps efface et anéantit bien vite, comme tout le reste. 2Yasmina prit à shérif de répondre à Jacques qu'elle aussi l'aimait toujours, qu'elle lui resterait fidèle tant qu'elle 9vivrait, qu'elle restait son esclave soumise et aimante, et qu'elle aimerait être le sol sous ses pieds. 9Shérif sourit. 9Si tu avais aimé un musulman, dit-il, il t'aurait épousé selon la loi, et tu ne serais pas ici à pleurer. 9- Megtoub. 1Et l'officier remonta sur son étalon gris et repartit au galop, soulevant un nuage de poussière. 9Jacques craignait d'attirer l'attention des gens du Douar, et il différa longtemps l'envoi de sa seconde laître à 9des espoirs de la première heure, la paix s'est faite dans le coeur de Jacques. 9Dans le Xaroranais où il vivait, il avait trouvé des camarades français très distingués, très lettrés, 9et dont l'un possédait une assez vaste bibliothèque. 9Jacques s'était mis à lire, à étudier des questions qui, jusque-là, lui étaient demeurées absolument étrangères. 9De nouveaux horizons s'ouvrirent à son esprit. 3Plus tard, il changea de poste. 8A Gériville, il fit la connaissance d'une jeune Espagnole, très belle, dont il devint amoureux. 8Et ainsi, l'image charmante de Yasmina se recula dans ces lointains vagues du souvenir, 8où tout s'embrume et finit de sombrer dans les ténèbres de l'oubli définitif. 9Mohamed Elahour vint enfin annoncer qu'il pouvait subvenir aux frais de la noce. 9L'on fixa pour celle-ci une date très rapprochée. 0Yasmina, passive, s'abandonnait à son sort. 0Par instinct d'amoureuse passionnée, elle avait bien senti que Jacques l'avait oubliée, 1et tout lui était désormais devenu égal. 2Cependant, une angoisse étreignait son cœur à la pensée de ce mariage, 1car elle connaissait trop bien les mœurs de son peuple pour ne pas prévoir la colère de son mari quand il 9s'apercevrait qu'elle n'était plus intacte. 8Elle était déjà certaine de devenir la femme du Khawadji-Borne quand, brusquement, 0survint une querelle d'intérêts entre Hadj Salem et Elahour. 2Peu de jours après, Yasmina apprit qu'on allait la donner à un homme qu'elle n'avait entrevue qu'une fois, 1un spy, Abel Kader Ben Smaïl, tout jeune et très beau, qui passait pour un audacieux, un adomptable, 9mal noté au service pour sa conduite, mais estimé de ses chefs pour son courage et son intelligence. 8Il prit Yasmina par amour, l'ayant trouvée très belle, dans l'épanouissement de ses quinze ans. 8Il avait offert à Hadj Salem une rançon supérieure à celle que promettait Elahour. 9D'ailleurs, cela flattait l'amour-propre du vieillard de donner sa fille à ce garçon, 9issu d'une bonne famille de Gelma, quoique brouillé avec ses parents à la suite de son engagement. 9Les fêtes de la noce durèrent trois jours, au doigt d'abord, ensuite en ville. 9Au doigt, l'on avait tiré quelques coups de fusil, fait partir beaucoup de pétards, 4fait courir les femmes hélic chevaux, avec de grands cris qui enivraient hommes et bêtes. 8A la ville, les femmes avaient dansé au son des bénadires et de la raïta bédouine. 9Yasmina, vêtue de plusieurs chemises, en mousseline blanche à longues et larges manches pagodes, 1d'un cafetan de velours bleu galonné d'or, d'une gandoura de soie rose, coiffée d'une petite chéchilla pointue, 6cerisée verte, parée de bijoux d'or et d'argent, trônait sur l'unique chaise de la pièce, au milieu des femmes, 9tandis que les hommes s'amusaient dans la rue et sur les bancs du café mordent en face. 8Par les femmes, Yasmina avait appris le départ de shérif Shahabi, et la dernière lueur d'espoir qu'elle avait encore 8conservé s'éteignit, elle ne saurait donc plus jamais rien de son Jacques. 2Le soir, quand elle fut seule avec Abelkader, Yasmina n'osa point lever ses yeux sur ceux de son mari. 9Tremblante, elle songeait à sa colère imminente et au scandale qui en résulterait s'il ne la tuait par sur le coup. 9Elle aimait toujours son roumi, et la substitution du spaï à Hélaur ne lui causait aucune joie. 5Au contraire, elle savait qu'Hélaur passait pour très bon enfant, tandis qu'Abelkader avait la réputation d'un homme 8violent et terrible. 9Quand il apprit ce que Yasmina ne put lui cacher, Abelkader entra dans une colère d'autant plus terrible qu'il était très 3amoureux d'elle. 7Il commença par la battre cruellement, ensuite il exigea qu'elle lui livrât le nom de son amant. 9C'était un officier. 1Un musulman. 3Il y a longtemps. 8Et il est parti. 8Épouvantée par les menaces de son mari, elle dit le nom du lieutenant Shahabi, puisqu'il n'y était plus, qu'importait ? 8Elle n'avait pas voulu avouer la vérité, dire qu'elle avait été la maîtresse d'un roumi, 9ce qui eût encore aggravé sa faute aux yeux d'Abelkader. 9Mais la passion du spahi avait été plus forte que sa colère. 9Après tout, le lieutenant n'avait certainement pas parlé, il était parti, et personne ne connaîtrait jamais ce secret. 7Abelkader garda Yasmina, mais il devint la terreur du douard de Hadj-Salem, 9où il allait souvent réclamer de l'argent à ses beaux-parents qui le craignaient, 4regrettant déjà de n'avoir pas donné leur fille au tranquille Mohamed et Lahour. 8Yasmina, toujours triste et silencieuse, passait toutes ses journées à coudre de grossières chemises de toile que d'Houdja, 9la vieille tante du spahi, portait à un marchand mzabi. 9Il y avait encore, dans la maison, la sœur d'Abelkader, qui devait sous peu épouser l'un des camarades de son frère. 1Quand le Safi n'était pas ivre, il rapportait à sa femme des cadeaux, des chiffons pour sa toilette, voire même des bijoux, 9des fruits et des gâteaux. 2Toute sa soldi passait. 9Mais d'autrefois, Abelkader rentrait ivre, et alors il battait sa femme sans rime ni raison. 8Yasmina restait aussi indifférente aux caresses qu'aux couds, et gardait le silence. 9Seulement, elle étouffait entre les quatre murs blancs de la cour mauresque, où elle était enfermée, 1et elle regrettait amèrement l'immensité libre de sa plaine natale, et les grandes ruines menaçantes, et son nouée de sauvage. 8Abelkader voyait bien que sa femme ne l'aimait point, et cela l'exaspérait. 9Alors, il se mettait à la battre férocement. 9Mais, dès qu'il voyait qu'elle pleurait, il la prenait dans ses bras, et la couvrait de baisers pour la consoler. 9Et Yasmina, obstinément, continuait à aimer son Rumi, son Mabrouk. 9Et sa pensée s'envolait sans cesse vers ce sud, au ranet qu'elle ne connaissait point et où elle le croyait encore. 9Elle se demandait avec angoisse si jamais son Mabrouk allait revenir et dès que personne ne l'observait, 9elle se mettait à pleurer, longuement, silencieusement. 9Jacques avait oublié depuis longtemps le rêve d'amour qu'il avait fait, à l'aube de sa vie, 9dans la plaine désolée de Timgade, et qui n'avait duré qu'un été. 1A peine une année après son mariage, Abelkader se fit condamner à dix ans de travaux publics pour voie de fait envers un 1supérieur en dehors du service. 9Sa sœur avait suivi son mari dans le sud, et la vieille tante était morte. 8Yasmina resta seule et sans ressources. 3Elle ne voulut point retourner dans sa tribu. 8Elle avait gardé cet étrange caractère sombre et silencieux qui était devenu le sien depuis le départ de Jacques. 8Elle ne voulait pas qu'on la remaria encore, puisqu'elle était veuve. 8Elle voulait être libre pour attendre son Mabrouk. 7Chez elle aussi, le temps eût dû adoucir la souffrance du coeur. 9Mais elle n'avait rit trouvé, en échange de son amour, et elle continuait à aimer l'absence que, depuis longtemps, 9elle n'osait plus espérer revoir. 1Quand les derniers sous que lui avait laissés Abelkader furent épuisés, Yasmina fit un paquet de ses hardes et rendit la clé 1au propriétaire de la maison. 0A la tombée de la nuit, elle s'en alla vers le village noir, distant de Batna d'à peine cinq cents mètres, 1un terrain vague où se trouve la mosquée. 0Ce village est un amas confus de masures en bois ou en pisées, sales et délabrées, 0habitées par un peuple de prostituées négresses, bédouines, mauresques, juives et maltaises, vivant là, 0hantassés pêle-mêle avec toutes sortes d'individus plus ou moins suspects, souteneurs et repris de justice pour la 1plupar. 0Il y a là des cafés morts où les femmes dansent et chantent jusqu'à dix heures du soir, et où l'on fume le kiff toute la nuit, 0porte-close. 2Tel est le lieu de divertissement des militaires de la garnison. 0Yasmina, depuis qu'elle était restée seule, avait fait la connaissance d'une moresque qui vivait au village noir, 2en compagnie d'une négresses de Louédrir. 2Zohra et Samra étaient employés dans un beuglant tenu par un certain Ali Frank, qui se disait musulman et tunisien, 9mais dont le nom semblait indiquer une autre origine. 0C'était d'ailleurs un repris de justice surveillé par la police. 9Les deux chanteuses avaient souvent conseillé à Yasmina de venir partager leur chambre, 1faisant miroiter à ses yeux les soi-disant avantages de leurs conditions. 1Et quand elle se sentit définitivement seule et abandonnée, Yasmina se rendit chez ses deux amis, 1qui l'accueillirent avec joie. 2Ce soir-là, Yasmina dut paraître au café et chanter. 8C'était dans une longue salle basse, et en fumée dont le sol, hanté par les scorpions, était en terre battu, 9et dont les murs blanchis à la chaux, étaient couverts d'inscriptions et de dessins, la plupart d'une obscénité brutale, 9oeuvre des clients. 9Le long des deux murs parallèles, des tables et des bancs étaient alignés, laissant au milieu un espace assez large. 9Au fond, une table de bois servait de comptoir. 2Derrière, il y avait une sorte d'estrade en terre battue, recouverte de vieilles natusées. 9Les chanteuses étaient accroupies là. 8Il y en avait sept, Yasmina, ses deux amies, une bédouine nommée Afia, une bônoise, Aïcha, et deux juives, 7Stitra et Rahil. 8La dernière, originaire du Kiev, portait le costume des danseuses de Tunis, vêtue à la mode d'Egypte, 4large pantalon blanc, petite veste en soie de couleur et les cheveux flottants, nouée seulement par un large ruban rouge. 9Elle était chaussée de petits souliers de satin blanc, sans quartier, à talons très hauts. 9Tout avait des bijoux enrées de louraneaux passés dans les oreilles. 1Cependant, la bédouine et la négresse portaient le costume saharien, une sorte d'ampleux voile bleu sombre, 1agrafé sur les épaules et formant tunique. 4Sur leur tête, elle portait une coiffure compliquée, composée de grosses tresses, 1en laine rouge tordue avec les cheveux sur les tempes, des mouchoirs superposés, des bijoux attachés par des chaînettes. 9Quand l'une d'elles se levait pour danser dans la salle, entre les spectateurs, les autres chantaient sur l'estrade, 1battant des mains et du tambour, tandis qu'un jeune garçon jouait de la flûte arabe et qu'un juif grattait sur une espèce 2de mandoline. 9Leurs chansons et les gestes de leur danse étaient d'une impudeur ardente qui enflammait peu à peu les spectateurs très nombreux 6ce soir-là. 9Les plaisanteries et les compliments crus pleuvaient, en arabe, en français, plus ou moins mélangés de sabir. 9T'est tout d'même rien gironde, la môme ! dit un joyeux, enfant de belle ville exilée en Afrique, 9qui semblait en admiration devant Yasmina, quand, à son tour, elle descendit dans la salle. 8Sérieuse et triste comme toujours, enveloppée dans sa résignation et dans son rêve, elle dansait, 9pour ces hommes dont elle serait la proie dès la fermeture du bouge. 2Un brigadier indigène de ce pays qui avait connu Abelkader Ben Smaïl et qui avait vu Yasmina, la reconnue. 9Tiens ! dit-il. 8Voilà la femme d'Abelkader. 8L'homme aux traves, la femme en boîte. 9Ça roule, tout de même. 8Et ce fut lui qui, ce soir-là, rejoignit Yasmina dans le réduit noir qui lui servait de chambre. 9La pleine lune montait, là-bas, à l'Orient, derrière les dentes l'eura sombrée des montagnes de l'Oret. 9Une lueur bleuâtre glissait sur les murs et les arbres, jetant des ombres profondes dans tous les renfoncements et les 6recoings qui semblaient des abîmes. 9Au milieu du terrain vague et aride qui touche d'un côté à la muraille grise de la ville et à la porte de l'Ambaise, 9et de l'autre aux premières pentes de la montagne, la mosquée s'élevait solitaire. 8Sans style et sans grâce de jour, dans la lumière magique de la lune, elle apparaissait diaphane et presque translucide, 8baignée d'un rayonnement imprécis. 9Du côté du village noir, des sons assourdis de Bénadir et de Gasbah retentissaient. 9Devant le café d'Ali Franck, une femme était assise sur le banc de bois, les coudes aux genoux, la tête entre les mains. 9Elle guettait les passants, mais avec un air d'indifférence profonde, presque de dégoût. 9D'une maigreur extrême, les joues d'un rouge sombre, les yeux cavés étrangement étincelants, 9les lèvres amincies et douloureusement serrées, elle semblait vieillie de dix années, la charmante et fraîche petite, 9bédouine des ruines de Timgad. 9Cependant, dans ce masque de douleur, presque d'agonie, déjà, l'existence qu'elle menait depuis trois années n'avait laissé 9qu'une ombre de tristesse plus profonde. 9Et, malgré tout, elle était belle encore, d'une beauté maladive et plus touchante. 9Souvent, sa poitrine était douloureusement secouée par une toux prolongée et terrible qui teintait de rouge son mouchoir. 9Le chagrin, la colle et les mille agents délétères au milieu desquels elle vivait avait eut raison de sa robuste santé de 9petite nomade habituée à l'air pur de la plaine. 5Cinq années après le départ de Jacques, pour le sud-orainais, les fluctuations de la vie militaire l'avaient ramenée à Batna. 9Il y vint avec sa jeune femme, délicate et jolie parisienne, il s'était connu et aimé sur la côte d'Azur, 1un printemps que Jacques, malade, était venu à Nice, en congé de convalescence. 8Jacques s'était bien souvenu de ce qu'il appelait maintenant son idylle bédouine, et en avait même parlé à sa femme. 9Mais tout cela était si loin, et l'homme qu'il était devenu ressemblait si peu au jeune officier d'autrefois. 9J'étais alors un adolescent rêveur et enthousiaste. 9Si tu savais, ma chère, quelles idées ridicules étaient alors les miennes ! 9Dire que j'ai failli tout abandonner pour cette petite sauvagesse ! 9Si je m'étais laissé aller à cette folie, que serait-il advenu de moi ? 9Dieu seul le sait ! 9Ah ! comme il lui semblait ridicule, à présent, le petit lieutenant sincère et ardent des débuts ! 9Et il ne comprenait plus combien cette première, forme de son moi conscient, avait été meilleure et plus belle que la seconde, 9celle qui devait à l'esprit moderne vaniteux, égoïste et frondeur, qu'il avait pénétré peu à peu. 8Or, ce soir-là, comme il était sorti avec sa femme qui trouvait les quatre ou cinq rues rectilignes de la ville, 9absolument dépourvues de charme, Jacques lui dit 0- Viens, je vais te montrer l'Éden des troupiers ! 0Et surtout, beaucoup d'indulgence, car le spectacle te semblera parfois d'un naturalisme plutôt cru. 9En route, ils rencontrèrent l'un des camarades de Jacques, également accompagné de sa femme. 0L'idée d'aller au village noir leur plut, et ils se mirent en route. 2Soucieux, à juste raison, d'éclairer le chemin, Jacques avait un peu pris les devants, 9laissant sa femme au bras de son ami. 9Mais, comme il passait devant le café d'Ali Frank, Yasmina bondit et s'écria 9- Mabrouk ! Mabrouk ! toi ! 9Jacques avait, lui aussi, rien qu'à ce nom, reconnu Yasmina. 9Et un grand froid glacé avait envahi son coeur. 8Il ne trouvait pas un mot à lui dire, à celle que son retour réjouissait si follement. 8Il se maudissait mentalement d'avoir eu la mauvaise idée d'amener-la sa femme. 9Quel scandale ne ferait pas, en effet, cette créature perdue de débauche, quand elle saurait qu'elle n'avait plus rien à 9espérer de lui. 8- Mabrouk ! Mabrouk ! tu ne me reconnais donc plus ? je suis Tasmina. 8Regarde-moi donc, embrasse-moi. 8Oh ! je sais bien, j'ai changé. 8Mais cela passera, je guérirai pour toi, puisque tu es là. 8Il préférera en finir tout de suite pour couper court à cette aventure désagréable. 9Maintenant, il possédait presque en perfection cette langue arabe dont elle lui avait appris, jadis, les premières syllabes, 9et lui dit « Écoute ! ne compte plus sur moi. 8Tout est fini entre nous. 8Je suis mariée et j'aime ma femme. 9Laisse-moi et ne cherche plus à me revoir. 0Oublie-moi, cela vaudra mieux pour nous deux. 9Les yeux grands ouverts, stupéfaite, elle le regardait. 5Alors, c'était donc vrai. 0La dernière espérance qui la faisait vivre venait de s'éteindre. 0Et l'avait oubliée, il était marié et il aimait la Roumia, sa femme. 9Et elle, elle qui l'avait adorée, il ne lui restait plus qu'à se coucher dans un coin et à y mourir comme un chien abandonné. 9Dans son âme obscure, une révolte surgit contre l'injustice cruelle qui l'accablait. 9Elle se redressa soudain, hardie, menaçante. 1- Alors, pourquoi es-tu venu me chercher au fond de l'ouède, dans mon doigt, où je vivais paisiblement avec mes chèvres et mes 1moutons ? pourquoi m'y avoir poursuivi ? pourquoi as-tu usé de toutes les ruses, de tous les sortilèges pour me séduire, 9m'entraîner, me prendre ma virginité ? pourquoi avoir répété traîtreusement avec moi les paroles qui font musée ? 9muisulement celui qui les prononce ! pourquoi m'avoir menti et promis de revenir un jour me reprendre toujours ? 0Oh ! j'ai toujours sur moi avec mes amulettes la lettre que m'avait apportée le lieutenant Shahabi. 9Et elle tira de son sein une vieille enveloppe toute jaunie et déchirée, qu'elle brandit comme une arme, 9comme un irréfutable témoignage. 0Oui, pourquoi, Roumi, chien, fils de chien, viens-tu encore à cette heure, avec ta femme trois fois maudite, 9me narguer jusque dans ce bouge où tu m'as jeté, en m'abandonnant pour que j'y meure ? 1Des sanglots et une toux rauques, et Caverneuse l'interrompirent et elle jeta la figure de Jacques sans mouchoir ensanglanté. 4Tiens, chacal, bois mon sang ! bois et sois content, assassin ! 5Jacques souffrait. 9Une honte et un regret lui étaient venus en face de tant de misère. 9Mais que pouvait-il faire, à présent ? 8Entre la nomade et lui, l'abîme s'était creusé, plus profond que jamais. 8Pour le combler et, en même temps, pour se débarrasser à jamais de la malheureuse créature, 9il crut qu'il suffisait d'un peu d'or. 8Il tendit sa bourse à Yasmina. 9Tiens, dit-il. 5Tu es pauvre et malade, il faut te soigner. 5Prends ce peu d'argent. 8Et adieu ! 9Il balbutiait, honteux tout à coup de ce qu'il venait d'oser faire. 4Yasmina, immobile, muette, le regarda pendant une minute, comme jadis, là-bas, dans l'eau et desséchée de Timgad, 1à l'heure déchirante des adieux. 9Puis, brusquement, elle le saisit au poignet, le tordant et dispersant dans la poussière les pièces jaunes. 7Chien ! lâche ! 9Qu'est-fait ! 9Et Jacques, courbant la tête, s'en alla pour rejoindre le groupe, qui attendait non loin de là, masqué par des masures. 8Yasmina était alors retombée sur son banc, secouée par des sanglots convulsifs. 8Samora, la négresse, était accourue au bruit et avait soigneusement recueilli les pièces d'or de l'officier. 8Samora enlaça de ses bras noirs le cou de son ami. 9- Smina, ma sœur, mon âme, ne pleure pas. 9Ils sont tous comme ça, les roumis, les chiens, fils de chiens. 8Mais avec l'argent qu'il t'a donné, nous achèterons des robes, des bijoux et des remèdes pour ta poitrine. 8Seulement, il ne faut rien dire à Ali qui nous prendrait l'argent. 9Mais rien ne pouvait plus consoler Yasmina. 9Elle avait cessé de pleurer et, sombre et muette, elle avait repris sa pause d'attente. 8Attente de qui, de quoi ? 9Yasmina n'attendait plus que la mort, résignée déjà à son sort. 0C'était écrit, et il n'y avait point à se lamenter. 7Il fallait attendre la fin, tout simplement. 9Tout venait de s'écrouler en elle et autour d'elle, et rien n'avait plus le pouvoir de toucher son coeur, 9de le réjouir ou de la tristère. 9Sa douleur était cependant infinie. 8Elle souffrait surtout de savoir Jacques vivant et si près d'elle. 9Si près, et en même temps si loin, si loin. 9Oh ! comme elle eût préféré le savoir mort, et coucher là-bas dans ce cimetière des roumis, 9derrière la porte de Constantine. 9Elle eût pu, inconsciemment, revivre là les heures charmantes de jadis, 9les heures d'ivresse et d'amour vécu dans l'ouette desséchée. 9Elle eût encore goûté là une joie douce et mélancolique, au lieu de ressentir les tourments effrayables de l'heure 9présente. 0Et surtout, il n'eût point aimé une autre femme, une roumia. 9Elle sentait bien qu'elle en mourait de douleurs atroces jusque-là, seule l'espérance obstinée de revoir un jour 0Jacques, seule la volonté farouche de vivre encore pour le revoir lui avait donné une force factice pour lutter contre 1la phtisie dévorante, rapide. 0Maintenant, Yasmina n'était plus qu'une loque de chair abandonnée à la maladie et à la mort, sans résistance. 0D'un seul coup, le ressort de la vie s'était brisé en elle. 2Mais aucune révolte ne subsistait plus en son âme presque éteinte. 9C'était écrit, et il n'est point de remède contre ce qui est écrit. 0Vers onze heures, un spa hypermissionnaire passa. 7Il s'étonna de la voir encore là, le dos appuyé contre le mur, les bras ballant, la tête retombant. 0- Eh, Sminat ! que fais-tu là ? 0Je monte. 0Comme elle ne répondit pas, le beau soldat rouge revint sur ses pas. 0- Eh bien ! dit-il surpris. 0A quoi penses-tu, ma fille ? ou bien tu es saoule ? 0Il prit la main de Yasmina et se pencha sur elle. 8Le musulman se redressa aussitôt, un peu pâle. 0- Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu ! dit-il. 0Yasmina la bédouine n'était plus. 0- Au pays des sables 0- Ce texte est publié sur la leçon exacte du manuscrit édité sous forme d'une petite plaquette fort rare, 1in quatre degrés de huit pages éditées à Beaune, fin 1914, i. Thomas. 0Les mêmes pages dans leur ensemble parurent comme inédit dans l'Akbar du 8Avril sous le titre « L'apparition des loèdes » sikhs. 0Les différences portent sur des corrections styliques, des scindements de phrases, des explétifs, 0des ornements dont Isabelle et Berhardt n'a jamais paru avoir souci. 0Cette page qui peut s'inscrire en parallèle avec celle de Pierlotti enfant découvrant la mer, 9portent le titre qu'indique l'avant-dernière phrase. 0Il est des heures à part, des instants très mystérieusement privilégiés, où certaines contrées nous révèlent, 9en une intuition subite, leur âme, en quelque sorte leur essence propre, où nous en concevons une vision juste, 1unique et que des mois d'études patientes ne sauraient plus ni compléter, ni même modifier. 0Cependant, en ces instants furtifs, les détails nous échappent nécessairement et nous ne saurions apercevoir que 1l'ensemble des choses. 0Etat particulier de notre âme, ou aspect spécial des lieux, saisis au passage et toujours inconsciemment ? 9Je ne sais. 0Ainsi, ma première arrivée à Eloued, il y a deux ans, fut pour moi une révélation complète, définitive de ce pays âpre, 1esplendide qui est le souffle, de sa beauté particulière, de son immense tristèse aussi. 0Après la sieste dans les jardins ambreux de l'oasis d'Hourmès, l'âme tout à la tente anxieuse, 1y résonnait d'une vision que je pressentais devoir dépasser en splendeur tout ce que j'avais vu jusqu'alors, 1je repris avec mon petit convoi bédouin la roue de l'est, sentier ardu qui tantôt serpente dans les défilés fuyant des dunes, 1tantôt grimpe sur les arêtes aigus, à d'invraisemblables altitudes, hasardeusement. 0Après avoir traversé, lentement et comme en rêvent les petites cités caduques, enserrées autour d'Eloued, 9couinine, texébète, gara, nous atteignîmes la crête fuyante et oblique de la haute dune dite de Siamar ben Hazen, 9du nom d'un mort qui y est enterré à la place où il fut tué jadis. 9C'était l'heure élue, l'heure merveilleuse ou pays d'Afrique, quand le grand soleil de feu va disparaître enfin, 9laissant reposer la terre dans l'ombre bleue de la nuit. 9Du sommet de cette dune, on découvre toute la vallée d'Eloued, sur laquelle semblent se resserrer les vagues somnolentes du 6grand océan de sable gris. 9Étagée sur le versant méridional d'une dune, Eloued, l'étrange cité aux innombrables petites coupoles rondes changeaient 9lentement de teinte. 9Au sommet de la colline, le minaret blanc de Sidi-Salem s'élevait, déjà irisé, 1déjà tout rose dans le reflet occidental. 0Les ombres des choses s'allongeaient démesurément, se déformaient et palissaient sur le sol, devenus vivants alentour, 9pas une voix. 0Toutes les cités des pays de sable, bâtis en plâtres allégés, ont un aspect sauvage, délabré et croulant. 9Et, tout près, des tombeaux et des tombeaux, toute une autre ville, celle des Morades n'en a celle des vivants. 9Les dunes allongées et basses de Sidi-Mestour, qui dominent la ville vers le sud-est semblaient maintenant autant de 9coulées de métal incandesse, de foyers embrasés, d'un rouge-violacé d'une invraisemblable intensité de couleur. 8Sur les petits dômes ronds, sur les pans de murs en ruines, sur les tombeaux blancs, 8sur les couronnes échevelées des grands datiers, des lueurs d'incendies rampaient, magnifiant la ville grise en un flamboiement 9d'apothéose. 9Bleu des dalles marins des dunes géantes de l'autre route déserte qui mène à Tougourte, 9d'où nous venons par Taïbet Gheblia, se dessinait, irisé, noyéant des reflets d'une teinte de chamois argenté, 9sur la pourpre sombre du couchant. 9Jamais, en aucune contrée de la terre, je n'avais vu le soir se parer d'aussi magique splendeur. 9A Elwède, pas de forêts de datiers obscures enserrant la ville, comme dans les oasis des régions pierreuses ou salées. 9La ville grise perdue dans le désert gris, participant tout entière de ses flamboiements et de ses pâleurs, comme lui et en lui, 0roses et dorées au matin enchanté, blanches et aveuglantes au midi enflammées, pourpre et violettes aux soirs irradiées. 9Et grises, grises comme le sable dont elle est née, sous les ciels blafards de l'hiver. 9Quelques vapeurs blanches qui flottaient, légères, dans l'embrasement du zénith profond, s'en allaient maintenant, 4pourpre et frangés d'or, vers d'autres horizons, tels les lambeaux d'un impérial manteau disséminé au souffle capricieux de la 2brise. 9Et toujours encore, pendant toutes ces métamorphoses, pendant toute cette grande féerie des choses, pas un être, pas un son. 9Les ruelles étroites aux maisons caduques s'ouvraient, désertes, sur l'immensité en feu des cimetières vagues, 9sans murs et sans limites. 9Cependant, la tanne plourpre du ciel, qui semblait se refléter dans le chaos des dunes, devenait de plus en plus sombre, 9de plus en plus fantastique. 9Le disque démesuré du soleil, rouge et sans rayons, achevait de sombrer derrière les dunes basses de l'horizon occidental, 9du côté d'Alunda et d'Araïr. 2Tout à coup, de toutes les ruelles mortes, sortirent en silence de longues théories de femmes, voilées à l'antique de haillons sombres, 9bleues et rouges, et portant, sur leur tête ou sur leur épaule, de grandes amphores frustes en terre cuites. 9Avec le même geste sculptural que devaient avoir, des milliers d'années auparavant, 9les femmes de la race prédestinée de Sème, quand elles allaient puiser l'eau des fontaines chananiennes. 9Dans l'océan illimité de lumière rougie non dans la ville et les cimetières, 9elles ressemblaient à des fantômes glissant au ras du sol, les femmes drapées d'étoffes sombres, aux plis helléniques, 9qui s'en allaient en silence, vers les jardins profonds, cachés en les dunes de feu. 3Très loin, une petite flûte en roseaux commença de pleurer une tristesse infinie et cette plainte ténue, modulée, 9traînante à la fois et entrecoupée comme un sanglot, était le seul son qui animait un peu cette cité de rêve. 8Mais voilà que le soleil a disparu et, presque aussitôt, lentement, le flamboiement des dunes et des coupoles commencent à se 0effoncer jusqu'aux violets marins, et ces ombres profondes, qui semblent sortir de la terre assombrie, remontent, rampent, 9éteignent progressivement les lueurs qui allument encore les sommets. 0La petite flûte enchantée s'estue. 2Soudain, de toutes les mosquées nombreuses, une autre voix s'élève, solennelle et lente. 8- Allah ou Akbar ! Allah ou Akbar ! Dieu est le plus grand ! clame le Mudin aux quatre vents du ciel. 9Oh ! comme il sonne étrangement, ces rappels millénaires de l'islam, comme déformés et assombris, 9par les voix plus sauvages et plus rauques, par l'accent traînant des mudines du désert ! de toutes les dunes, 6de tous les vallons cachés, qui semblaient déserts, tout un peuple uniformément vêtu de blancs descents, silencieux et graves, 9vers les Aouiyah et les mosquées. 9Ici, loin des grandes villes du Tel, point de ces étruits de produits bâtards de la dégénérescence et d'une race métissée que sont les 2mais rôdeurs, les marchands ambulants, les portefeuilles, le peuple crasseux et ignoble des Oulets d'El Blassa. 8Ici, le Sahara après silencieux, avec sa mélancolie éternelle, ses épouvantes et ses enchantements, 8a conservé jalousement la race rêveuse et fanatique venu jadis des déserts lointains de sa patrie asiatique. 8Et ils sont très grands et très beaux ainsi, les nomades aux vêtements et aux attitudes bibliques qui s'en vont prier le Dieu 9unique, et dont aucun doute n'effleura jamais les âmes saines et frustes. 8Et ils sont bien à leur place là, dans la grandeur vide de leur horizon illimité où régnait vie, splendide, 9la souveraine lumière. 2Sur le minaret blanc de Sidisalem, sur la crête des dunes de Tréfawie, d'Alanda et de Débila, 9les dernières lueurs violettes se sont éteintes. 9Maintenant, tout est uniformément bleu, presque diaphane, et les coupoles arrondies et basses se confondent avec les sommets 1arrondis des dunes, de proche en proche, comme si la ville s'était étendue soudain jusqu'aux confins extrêmes de l'horizon. 9La nuit d'été achève de tomber sur la terre qui s'endort. 9Les femmes aux costumes de jadis sont rentrées dans les ruelles en ruines, et le grand silence lourd que quelques rumeurs 9humaines étaient venues troubler pour un très court instant descendent de nouveau sur elles ou aides. 8Le Sahara immense semble reprendre son rêve mélancolique, son rêve éternel. 2Deux années plus tard, il m'a été donné, pendant des mois, d'assister chaque jour aux joies douces des aurores et aux apothéoses des 9soirs jamais semblables. 3Chaque reflet revenant tous les soirs sur tel pan de mur, chaque ombre s'allongeant au même endroit et à la même heure, 4chaque dôme de la ville et chaque pierre des cimetières, tous les plus humbles détails de cette patrie d'élections, 1aimés profondément, me sont devenus familiers, et restent maintenant présents à mon souvenir nostalgique d'exilés. 8Mais jamais plus, l'âme du pays du sable ne s'est révélée à moi aussi profondément, 6aussi mystérieusement comme ce premier soir déjà lointain dans le recul des jours. 4De telle heure, de telle ivresse, ressentie une fois, par un hasard unique, ne se retrouveront jamais. 0- Amara le forçat 0- Ndl-E- 0- Cette page indique sa source et sa date dans les journaliers, p. 7177. 9Nuit du 13 au 14 en mer. 9Passez la nuit à bord avec Amara des Oulets d'Ali condamné du pénitencier de Chiavary. 8Elle désigne le navire P. 8182. 9Ce souvenir date des jours qui précédèrent son procès et son expulsion. 9Un peu par nécessité, un peu par goût, j'étudiai alors les mœurs des populations maritimes des ports du Midi de 9L'Algérie. 9Un jour, je m'embarquai à bord du Félix Touache, en partance pour Philippeville. 9Humble passager du pont, vêtu de toile bleue et coiffé d'une casquette, je n'attirai l'attention de personne. 8Mes compagnons de voyage, sans méfiance, ne changeaient rien à leur manière d'être ordinaires. 9C'est une grave erreur, en effet, que de croire que l'on peut faire des études de mœurs populaires sans se mêler au 1milieu que l'on étudie, sans vivre de leur vie. 9C'était par une claire après-midi de mai, ce départ, joyeux pour moi, comme tous les départs pour la terre aimée d'Afrique. 9On terminait le chargement du Touache et, une fois de plus, j'assistais au grand va-et-vient des heures d'embarquement. 9Sur le pont, quelques passagers attendaient déjà le départ, ceux qui, comme moi, n'avaient point d'adieu à faire, 0point de parents à embrasser. 9Quelques soldats, en groupe, indifférents. 1Un jeune caporal de zouave, ivre mort, qui, aussitôt embarqué était tombé de tout son long, sur les planches humides et qui restaient 1là, sans mouvement, comme sans vie. 9À l'écart, assis sur des cordages, je remarquai un tout jeune homme qui attira mon attention par l'étrangeté de toute 1sa personne. 1Très maigre, aux visages bronzés, imberbe, aux traits anguleux, il portait un pantalon de toile trop court, des espadrilles, 1une sorte de gilet de chasserayers s'ouvrant sur sa poitrine osseuse, et un mauvais chapeau de paille. 6 Ses yeux caves, d'une teinte fauve changeante, avaient un regard étrange, 0un mélange de crainte et de méfiance farouche s'il lisait. 0M'ayant entendu parler arabe, avec un maquignon bonois, l'homme au chapeau de paille, après de longues hésitations, 1vint s'asseoir à côté de moi. 0- D'où viens-tu ? me dit-il, avec un accent qui ne me laissa plus aucun doute sur ses origines. 1Je lui ai raconté une histoire quelconque, lui disant que je revenais d'avoir travaillé en France. 0- Loup Dieu, si tu as travaillé en liberté et non en prison, me dit-il. 0- Et toi, tu sors de prison ? 1- Oui. 2J'ai fait huit ans à Chiavari, en Corse. 0- Et qu'avais-tu fait ? 1- J'ai tué une créature, entre Sétif et Boiré Ridge. 2- Mais quel âge as-tu donc ? 2- Vingt-six ans. 0Je suis libéré conditionnel de trois mois. 0C'est beaucoup trois mois. 0Pendant le restant de la traversée, nous n'eûmes plus le loisir de parler, le forçat de Chiavari et moi. 9La mer démontée s'était un peu calmée. 0La nuit tombait et à l'approche de la côte d'Afrique l'air était devenue plus doux. 0Une tièdeur enivrante flottait dans la pénombre du crépuscule. 0A l'horizon méridional, une bande un peu plus sombre et un monde de vapeurs troubles indiquaient la terre. 0Bientôt, quand il fut nuit tout à fait, les feux de Stora apparurent. 0Le forçat, appuyé contre le bastingage, regardait fixement ses lumières encore lointaines, 1et ses mains se crispaient sur le bois glissant. 0- C'est bien Philippeville, là-bas ? me demanda-t-il à plusieurs reprises, la voix tremblante d'émotion. 0Dans le port-désert, près du quai, où quelques porte-faits dormaient sur les dalles, après le débarquement, 0le Félix Touach immobile semblait, lui aussi, dormir dans la lumière vaguement rosée de la lune décroissante. 0Il faisait tiède. 1Un parfum indéfinissable venait de la terre, grisant. 0Oh ! ces heures joyeuses, ces heures enivrantes des retours en Afrique, après les exils lointains et mornes ! 0J'avais résolu d'attendre à bord le lever du jour pour poursuivre mon voyage sur Constantine, où je devais, pour la forme, 0assister au jugement de l'homme qui, six mois auparavant, avait tenté de m'assassiner, là-bas, dans le souffle lointain. 1Et j'avais étendu mes couvertures sur le pont, à bâbord, du côté de l'eau qui bruit sa peine. 9Je m'étais étendu, en un bien-être profond, presque voluptueux. 0Mais le sommeil ne venait pas. 1Le libéré conditionnel qui, lui aussi, passait la nuit à bord, vint me rejoindre. 1Il s'assit près de moi. 2Dieu te garde et te protège de la prison, toi et tous les musulmans, me dit-il, après un long silence. 8Raconte-moi ton histoire. 8Dieu soit loué, car je pensais que je mourrais là-bas. 9Il y a un cimetière où l'on met les nôtres et plusieurs qui sont venus devant moi y sont morts. 9Ils n'ont pas même un tombeau en terre musulmane. 9Mais comment, si jeune, as-tu pu tuer, et pourquoi ? 4Écoute, dit-il. 8Tu as été élevé dans les villes et tu ne sais pas. 9Moi, je suis d'Hudoire des Oulets d'Ali, dépendant de cet if. 8Nous sommes tous bergers, chez nous. 9Nous avons beaucoup de troupeaux, et aussi des chevaux. 9A part ça, nous avons des champs que nous ensemençons d'orge et de blé. 0Mon père est vieux et je suis son fils unique. 9Parmi notre troupeau, il y avait une belle jument grise, qui n'avait pas encore les dents de la quatrième année. 8Mon père me disait toujours, « Amara, cette jument est pour toi ». 9Je l'avais appelée, Mabrouka, et je la montai souvent. 9Elle était rapide comme le vent, et méchante comme une panthère. 9Quand on la montait, elle bondissait et hennissait, entraînant tous les étalons du pays. 1Un jour, ma jument disparut. 9Je la cherchais pendant une semaine, et je finis par apprendre que c'était un berger des Oulets d'Hassen, 9nos voisins du Nord, qui me l'avaient prise. 9Je me plaignis à notre chèque, et je lui portais en présent un mes ouïdes de beurre pour qu'il me fasse justice. 9Apprenant que les gens du Magzhen allaient venir chercher la jument, Ahmed, le voleur, ne pouvant la vendre, 9car elle était connue, la mena dans un ravin et l'égorgea. 8Quand j'appris la mort de ma jument, je pleurai. 8Puis, je jurai de me venger. 9Une nuit obscure, je quittai furtivement Notre-Doire, et j'allai chez les Oulets d'Hassen. 9Le gourbu d'Ahmed, mon ennemi, était un peu isolé et entouré d'une petite clôture en épines. 9J'attendis le lever de la lune, puis, je m'avançai. 8Pour apaiser les chiens, j'avais à porter les entrailles d'un mouton qu'on avait tué dans la journée. 9A la lueur de la lune, j'aperçus Ahmed, couché devant son gourbi, pour garder ses moutons. 9Son fusil était posé sous sa tête. 7Son sommeil était profond. 9Je saignis ma gandourra de mon mouchoir pour n'accrocher à rien. 9J'entrai dans l'enclos. 9Mes jambes étaient faibles et une chaleur terrible brûlait mon corps. 9J'hésitai, songeant au danger. 9Mais c'était écrit, et les chiens, repus, grondèrent. 0Alors je saisis le fusil d'Ahmed, le retirai brusquement de dessous sa tête, 9et le lui déchargeai à bout portant dans la poitrine. 9Puis, je m'enfuis. 0Ls hommes et les chiens du doigt me poursuivirent, mais ne m'atteignirent pas. 9Alors, je commis une faute, personne ne m'avait vu et j'eusse dû rentrer chez mon père. 9Mais la crainte de la justice des chrétiens me fit fuir dans le maquis, sur les coteaux. 2Pendant trois jours et trois nuits, je me cachai dans les ravins, me nourrissant de figues de barbarie. 1J'avais peur. 9La nuit, je n'osais dormir. 9Le moindre bruit, le souffle du vent dans les buissons me faisait trembler. 9Le troisième jour, les gendarmes m'arrêtèrent. 9L'histoire de la Jument et mon départ avaient tout révélé et, malgré que je n'ai jamais avoué, je fus condamné. 9Les juges m'ont fait grâce de la vie, parce que j'étais jeune. 9Pendant trois mois, je suis resté dans les prisons à Sétif, à Constantine, ici à Philippeville. 1Puis, on m'a embarqué sur un navire, et on m'a mené en Corse. 9Aux pénitenciers où nous étions presque tous musulmans, on n'est pas trop malheureux, avec l'aide de Dieu et si on se 9conduis bien. 0Mais c'est toujours la prison, et loin de la famille, en pays infidèle. 9Gracse à Dieu, on m'a libéré. 9- C'est beaucoup, trois mois. 9- Tu regrettes, maintenant, d'avoir tué cet homme ? 9- Pourquoi ? 9J'étais dans mon droit, puisqu'il m'avait tué ma jument, à moi qui ne lui avais jamais fait de mal. 9Seulement, je n'aurais pas dû m'enfuir. 9- Alors, ton coeur ne se repent pas de ce que tu as fait, Amara ? 1- Si je l'avais tué sans raison, ce serait un grand péché. 1Et je vis que, sincèrement, le Bédouin ne concevait pas, malgré toutes les souffrances endurées jusque-là, 9que son acte avait été un crime. 1- Que feras-tu, maintenant ? 8- Je resterai chez mon père et je travaillerai. 9Je ferai paître notre troupeau. 9Mais si jamais, la nuit, dans le maquis, je rencontre l'un de ceux des oulais d'Ali qui m'ont fait prendre, 9je le tuerai. 9A tous mes raisonnements, Amara répondait 1- Je n'étais pas leur ennemi. 8Ce sont eux qui ont semé l'inimitié. 9Celui qui sème des épines ne peut récolter une moisson de blé. 9Le matin, dans le train de Constantine. 9Les prunelles élargies par la joie et une sorte d'étonnement, Amara regardait le pays qui défilait lentement sous nos yeux. 9- Regarde, me dit-il tout à coup, regarde, voilà du blé. 9Et ça, là-bas, c'est un champ d'orge. 9Oh ! regarde, frère, les femmes musulmanes qui ramassent les pierres de ce champ. 9Il était en proie à une émotion intense. 9Ces membres tremblaient et, à la vue de ces céréales si aimées, si vénérées par le Bédouin et de ces femmes de sa race, 9Amara se mit à pleurer comme un enfant. 9- Vis en paix comme tes ancêtres, lui dis-je. 9Tu auras la paix du coeur. 9Laisse les vengeances à Dieu. 9Si l'on ne peut se venger, on étouffe, on souffre. 9Il faut que je me venge de ceux qui m'ont fait tant de mal. 9A la gare de Constantine, nous nous séparâmes en frères. 9Amara a pris le chemin de Sétif pour regagner son doigt. 9Je ne l'ai plus revu. 7« TILDE TILDE LE MAGICIEN » 0N D L E – Cette nouvelle apparut dans le Petit Journal illustré, hebdomadaire supplément du quotidien Le Petit Journal, 1le dimanche 2 novembre 1902, numéro 624. 0Ce supplément publiait aussi bien des textes originaux que des reproductions, dans les premiers il est deux nouvelles de 9Lydia Pachecoff à qui on peut attribuer l'initiative d'y faire publier Isabelle, dans les secondes du Villiers de Lysladan, 2du René-Guil, etc. 0Le texte de cette nouvelle apparut dans Page d'Islam, mais dans une leçon fort différente, étendue, expliquée. 9Nous reprenons ici la version originale. 9Si Abé Eslem habitait une petite maison caduque, en pierre brute grossièrement blanchie à la chaux, 1sur le toit de laquelle venait s'appuyer le tronc recourbé d'un vieux figuier aux larges feuilles épaisses. 2Deux pièces de ce refuge étaient en ruines. 2Les deux autres, un peu surélevés, renfermaient la pauvreté fière, et les étranges méditations de Si Abé Eslem le Marocain. 9Dans la cour délabrée, autour du grand figuier abritant le puits et le dallage disjoint, il y avait quelques pieds de jasmin, 9seul luxe de cette singulière demeure. 9A l'entour, c'était le prestigieux décor des collines, et les vallons verdoyants certissants, comme un joyau la blanche à nez bas. 9Le soleil s'était couché derrière le grand tidou, morose et l'incendie pourpre de tous les soirs d'été s'était éteint sur la 9campagne à Languie. 9Si Abé Eslem se leva ! 9C'était un homme d'une trentaine d'années, de haute taille, svelte dans les vêtements larges, 9dont la blancheur s'éteignait sous un burnou noir. 9Un voile blanc encadrait son visage bronzé, émacié par l'éveil, mais dont les traits et l'expression étaient d'une grande 9beauté. 9Le regard de ses longs yeux noirs était grave et triste. 9Il sortit dans la cour, pour les ablutions de la prière du Maugreb. 9La nuit sera sereine et belle, et j'irai réfléchir sous les eucalyptus de la rivière d'or. 9Quand il eut achevé la prière et le dicre du bienheureux sheiks diabel kader djilani de Bagdad, 9si Abé Eslem sortit de sa maison. 9La pleine lune se levait là-bas au-dessus de la haute mer calme, à l'horizon à peine embrunie de vapeur légère d'un gris 7de lin. 9Tout à coup, les féroces petits chiens des demeures bédouines proches du cimetière grondèrent, sourdement d'abord, 9puis coururent, hurlant, vers la route de Sid Ibrahim. 9Alors si Abé Eslem perçut un appel effrayé, une voix de femme. 9Surpris, quoique sans hâte, le solitaire traversa la prairie, et arrivant vers la route il vit une femme, 1une juive richement parée, qui, tremblante, s'appuyait contre le tronc d'un arbre. 9- Que fais-tu ici la nuit ? dit-il. 9- Je cherche le Sahar, sorcier, si Abé Eslem le Marocain. 9J'ai peur des chiens et des tombeaux. 8Protège-moi. 9C'est donc moi que tu cherches à cette heure tardive, et seule. 9Viens. 9Les chiens me connaissent et les esprits ne s'approchent pas de celui qui marche dans le sentier de Dieu. 9La juive le suivit en silence. 8A.B. Eslem entendait le claquement des dents de la jeune femme, et se demandait comment cette créature parée et timide avait pu 7venirent là, seule, après la tombée de la nuit. 9Ils entrèrent dans la cour, et si Abé Eslem alluma une vieille petite lampe bédouine fumeuse. 9Alors s'arrêtant, il considéra son étrange visiteuse. 9Svelte et élancée, la juive, sous sa robe de brocard bleu pâle, avec sa gracieuse coiffure moresque, était belle, 9d'une troublante et étrange beauté. 9Elle était très jeune. 9- Que veux-tu ? 8On m'a dit que tu sais prédire l'avenir. 9J'ai du chagrin et je suis venue. 9- Pourquoi n'es-tu pas venue deux jours comme les autres ? 9- Que t'importe ? 9Écoute-moi et dis-moi quel sera mon sort. 9- Assieds-toi, dit-il. 9Alors la juive parla. 9- J'aime, dit-elle, un homme qui a été cruel envers moi et qui m'a quitté. 9Je suis restée seule et je souffre. 9Dis-moi s'il reviendra. 9Donne-moi son nom et celui de sa mère, et laisse-moi faire le calcul que m'ont appris les sages du Mog, Rebbe, ma patrie. 8Elle Moustangar, fils de Fatima. 9Sur une planchette, si Abé Eslem traça des chiffres et des lettres, puis, avec un sourire, il dit 1- Juive, ce musulman qui s'est laissé prendre à ton charme trompeur, et qui a eu le courage louable de te fuir, reviendra. 9La juive eut une exclamation de joie. 1- Oh ! dit-elle, je te récompenserai généreusement. 8Toutes les richesses ne récompenseraient point dignement le trésor inestimable et amer que je t'ai donné, la connaissance de 9l'avenir. 9- A présent, si dit, j'ai quelque chose encore à demander à ta science. 9Je suis Rahil, fille de Ben-Ami. 9Et elle prit le roseau, qui servait de plume au Taleb, et l'appuya contre son coeur tandis que ses lèvres murmuraient des 2paroles rapides indistinctes. 8- Il vaudrait mieux pour toi ne pas tenter de savoir plus entièrement ce qui t'attend. 8- Pourquoi ? 9Oh ! réponds, réponds ! 8- Sois ! 9Et si Abé Eslem reprit son grimoire mystérieux ? 9Tout à coup, un violent étonnement se peignit sur ses traits, et il considéra attentivement la femme. 8Si Abé Eslem était poète, et il se réjouissait du hasard étrange qui mettait en contact avec son existence celle de cette 9Juive qui, selon son calcul, devait être tourmentée et singulière, et finir tragiquement. 5- Écoute, dit-il, et n'accuse que toi-même de ta curiosité. 8Tu as causé l'infortune de celui que tu aimes. 8Il l'ignore, mais d'instinct peut-être il a fui. 8Mais il reviendra et il saura. 8Oh Rahil, Rahil ! en voilà-t-il assez ou faut-il tout te dire ? 3Tremblante, livide, la Juive fit un signe de tête affirmatif. 8Tu auras encore avec celui qui doit venir une heure de joie et d'espérance. 9Puis, tu périras dans le sang. 9Ces paroles tombèrent dans le grand silence de la nuit sans écho. 8La Juive cacha son visage dans les coussins, anéantis. 9C'est donc vrai ! 0Tout à l'heure, au Mogreb, j'ai interrogé la vieille Tirsa, la gitane de la porte du jeudi. 9Et je ne l'ai pas crue. 9Je l'ai insultée. 9Et toi, tu me répètes plus horriblement encore ta sentence. 9Mourir ? 8Pourquoi ? 8Je suis jeune. 9Je veux vivre. 9Voilà ! c'est ta faute. 9Tu étais le papillon éphémère dont les ailes reluisent des couleurs les plus brillantes et qui voltigent sur les 2fleurs, ignorant de son heure. 9Tu as voulu savoir et te voilà devenu semblable aux hérons mélancoliques qui rêvent dans les marécages enfiévrés. 9La Juive, affalée sur le tapis, sanglotait. 9Si Abbé Eslem la regardait et réfléchissa avec la curiosité profonde de son esprit scrutateur affiné dans la solitude. 9Il n'y avait pas de pitié dans son regard. 9Pourquoi plaindre cette raïle ? 9Tout ce qui allait lui arriver n'était-il pas écrit, inéluctable ? 9Et ne prouvait-elle pas la vulgarité et l'ignorance de son esprit en se lamentant, de ce que la destinée lui avait donné en 1partage, un sort moins banal que celui des autres, plus de passion, plus de vicissitudes, en moins d'années la sauvaient du dégoût et 9mais de l'ennui. 9- Raïle, dit-il, Raïle. 9Écoute ! je suis celui qui blesse et qui guérit, celui qui réveille et qui endort. 2Écoute, Raïle. 9Elle releva la tête. 0Sur ses joues pâlies, des larmes coulaient. 8Cesse de pleurer et attends-moi. 9Il est l'heure de la prière. 9Si Abbé Eslem prit dans une niche élevée un livre relié en soie brodée d'or, et l'ayant pieusement baisé, 9l'emporta dans une autre pièce. 9Puis, dans la cour, il pria l'achat. 1Raïle, seule, s'était relevé, accroupie, elle songeait et sa pensée était lugubre. 9Elle regrettait amèrement d'avoir voulu tenter le sort et savoir ce qui devait lui arriver. 9Si Abbé Eslem rentra avec un sourire. 0- Eh bien ! dit-il, ne savais-tu pas que, tôt ou tard, tu allais mourir ? 9- J'espérais vivre, être heureuse encore et mourir en paix. 6Si Abbé Eslem haussa les épaules des daigneusement. 4Raïle se leva. 9Que veux-tu comme ça l'air ? 9La voix de la juive était devenue dure. 5Il resta silencieux, la regardant. 9Puis après un instant, il répondit. 1- Me donneras-tu ce que je te demanderai ? 1- Oui, si ce n'est pas trop. 1- Je prendrai comme ça l'air ce que je voudrais. 1Il lui prit les poignets. 9Elle fut insolente. 8- Laisse-moi partir. 9Je ne suis pas pour toi. 9Lâche-moi. 8Tu es comme la grenade mûre tombée de l'arbre pour celui qui la ramasse, le bien trouvé et le bien de Dieu. 9- Non, laisse-moi partir. 9Et elle se dégagea. 9Si Abbé Eslem haussa la tête. 9- Va à ton destin, j'irai au mien. 9Rouges et ardents, baignés d'or pourpré, le soleil se levait au-dessus de la mer d'une nuance lilacée, nacrée, 0ou de légers serpents d'argent courts et rapides, fugitifs. 0Le long de l'ouette d'hebe limpide et tranquille, sous les eucalyptus bleuâtres, si Abbé Eslem s'avançait lentement, rêveur. 0Tout à coup, sur la plage déserte, parmi les herbes longues et verdâtres, les coquillages blancs et les galets noirs, 0si Abbé Eslem aperçut un corps de femme couché sur le dos, vêtu d'une robe de brocard rose et enveloppé d'un grand châle de 0Cachemire. 0Il s'approcha et se pencha, soulevant le châle. 0Il reconnut la juive, jeune et belle, les yeux clos, les lèvres retirées dans un sourire douloureux. 2Deux coups de baïonnette avaient transpercé son corps, et le sang inondait sa poitrine. 0Cy Abbé Eslem se redressa. 0Il regarda le cadavre un instant et, dans sa pensée, il détailla les souvenirs doux d'une nuit lointaine, puis, 0du même pas tranquille, il reprit sa promenade dans la splendeur plus ardente du jour éblouissant. 3- Cette nouvelle inédite et facile à dater, elle est du premier séjour d'Isabelle Ossouf. 9Les mœurs sahariennes étaient son étude, et ses facilités d'accès dans les tribus, les gourbils enrichissaient d'observations. 9La sorcellerie arabe était son étonnement, encore qu'elle ne cherchait ni à en connaître l'économie, 9ni à user de ses pratiques. 0En partie écrite du premier jet, avec l'élapsie explicable, la nouvelle devient correcte, 9en deuxième leçon qui apporte le dénouement dans une écriture plus ferme. 0Comme toutes les pages qui suivent, celles-ci sont la copie exacte des textes autographes, sans adenda, 9retouche ou correction au thème. 0Dans la vaste chambre basse aux murailles irrégulières en argile jaune, on avait couché la mer sur une natte. 9On l'avait recouverte d'un voile bleu sombre qui dessinait en des angles raides la forme immobile. 9Elle était morte. 9À côté, dans une petite lampe de terre de forme antique, une mèche brûlait, et la petite flamme fallote, étrange, 9éclairait d'un jour douteux les murailles ou oscillait de grandes ombres funèbres. 2Accroupies sur la natte, plusieurs femmes se lamentaient avec un balancement rythmique de leur corps maigre. 0C'était la veillée mortuaire. 9Dans le grand silence mystique de l'oasis, seule cette voix lugubre retentissait, s'entendait de très loin, 9et troublait les âmes superstitieuses et sombres des roues à ras. 1Parmi les femmes, il y avait Oumzahar et Messaouda, les deux filles de la défeinte. 4Oumzahar était l'aînée. 8Elle avait douze ans et son père lui cherchait un mari. 9Mais elle était triste. 9Grande et svelte sous ses voiles bleues, elle semblait l'incarnation de l'âme, étrangement tourmentée et assombrie de cette race 0métisse de louis de rire, mélange de berbères et de nègres sahariens, sur laquelle la tristesse immense et les effluves 1hallucinants et fiévreux de leur pays, a jeté à jamais une ombre morne. 2Oumzahar avait un visage ovale et régulier d'une teinte bronzée très foncée. 2Ses yeux étaient trop grands et leur regard avait, à la fois, une fixité et une ardeur inquiétantes. 9Depuis toute petite, elle ne se mêlait jamais aux yeux de ses compagnes et passait des journées entières à l'ombre chaude, 9dans l'humidité fiévreuse des jardins inondés d'eau salée, où le salpêtre dessine des arabesques singulières, 9sur la terre rouge isolée des canaux. 8Mais saouda plus blanche, plus douce, était dans sa onzième année. 8Rieuse et légère, seule la grande épouvante de la mort avait pu l'assombrir pour un temps, et elle se lamentait là, 9tremblante. 9L'âme des Rouhara n'est point semblable à l'âme arabe. 9La grande lumière de l'islam n'a pu dissiper les ténèbres de la superstition et de la terreur mystique dans ce pays où 9tout porte aux rêves mornes. 9En présence de la mort, le rire n'a pas la résignation sereine de l'arabe, et, pour lui, 9le tombeau n'est point un lieu de repos que rien ne saurait plus troubler, un acheminement radieux vers l'avenir éternel. 9De l'antiquité païenne, ces peuplades primitives ont conservé la peur des ténèbres et des fantômes, 9l'épouvante des choses de la nuit et de la mort. 9Méum Zahar semblait sentir plus profondément cette terreur sombre, et ces prunelles d'or bruni se dilataient étrangement. 9Toutes les deux cependant sentaient bien qu'elles avaient perdu le seul être qui les avait aimés, 9qui s'était penché pitoyable et doux sur leur enfance de petites bédouines pauvres, 1assujettis presque dès leur premier pas aux rues de travaux de la maison, 2sous l'autorité toute-puissante du père toujours sombre et impénétrable qu'elles voyaient rarement, 8car ils travaillaient au dehors dans les jardins et devant qui, comme leur mère, elles avaient appris à trembler. 9Et dans la nuit chaude, dans le silence lourd, où Mzahar et Messaouda pleuraient, inconscientement, 9presqu'encore, le seul rayon de soleil, le seul semblant de bonheur qui soit donné à une femme bédouine, 9l'amour de la mère douloureuse et idolâtre, plus violent, plus immense que chez toutes les autres femmes. 8Leur père était parti la veille pour les jardins, laissant aux femmes le soin de pleurer celles qui n'étaient plus. 8L'avait-il aimée ? peut-être Eladj Saad lui-même n'eût-il pas su le dire. 9Quinze années durant, pourtant, elle avait été pour lui une esclave soumise. 9Elle certainement l'avait aimée, avant son premier enfantement. 9Après, tout son amour s'était reporté sur sa fille, Oumzahar, la petite consolation, la compagne intelligente, 6si vite femme dans la tristesse ambiante. 9Puis Messaouda était venu jeter dans la vieille maison d'argile une lueur de joie, 0la joie naïve des petits oiseaux simplement heureux de vivre. 9Maintenant Oumzahar et Messaouda serviraient leur père seul. 9Puis, l'une après l'autre, il les donnerait à des hommes que lui-même aurait choisis et dont elles deviendraient les 0cervantes. 9Puis, pour elles aussi, se lèverait le grand jour de la maternité. 8Et ainsi toujours, de génération en génération. 9Le jour se leva enfin limpide, et des lures roses se glissèrent sur les cimes bleuâtres de Dathier, 9sur les murailles ocreuses, sur le sol salé, les preux, de l'oasis d'Urla-Hanna, dans l'Ouedrir. 1Alors laissant les femmes continuer leur plainte dans la chambre où la petite lampe de jadis finissait de mourir, 8Oumzahar et Messaouda sortirent dans la cour et, à la place traditionnelle où leur mère avait laissé un monceau de cendres grises, 9elles rallumèrent le feu du foyer, il fallait préparer le café, car le père allait rentrer. 8Messaouda plissa soigneusement les gandourras blanches, le turban de mousseline et le burnou neuf de son père, 8et les posa sur une natte propre dans une petite chambre haute où l'on accédait par quelques marches de terre, 9le père s'habillerait pour l'enterrement. 8Après, elles attendirent, mornes. 7Elaj Saad entra. 5Il était grand et mince, comme tous les rouhara. 9Il pouvait avoir quarante ans, et son visage allongé, et sait qu'avait une expression fermée et sombre. 8Il s'assit dans la cour sur une natte. 1Oumzahar lui présenta le café en silence. 8Puis il monta s'habiller. 9Pas une parole ne fut échangée dans la demeure où était entrée la mort. 9Avant les heures accablantes du milieu du jour, les hommes emportèrent sur un brancard le corps raidit de la mère. 9Dès qu'ils furent devant la porte, Eladj Saad ordonna à ses filles de se retirer dans la chambre haute et de baisser le 0rideau. 6La mère partit, accompagnée par le chant cadencé des tolbas qui disaient sur elle, insensibles, 0les paroles de promesse et d'éternité. 9Après, tout rentra dans l'ordre monotone. 7Chaque matin, les deux jeunes filles se levaient à l'aube, et, après avoir fait le déjeuner modeste du père, 9elle s'accroupissait devant le moulin à bras primitifs, qu'elle mettait en branle au moyen d'un bâton. 9Et, pendant des heures, elle tournait la pierre lourde avec un chant très bas, monotone comme leur existence. 1Depuis la mort de la mère, Oumzahar avait encore maigri, et le feu étrange de son regard s'était encore assombri. 9Mais Saouda, après avoir beaucoup pleuré, avait semblé s'accoutumer au grand vide de la maison où, elle le savait, 1une marâtre viendrait bientôt sans doute. 9Dans un coin écarté de l'oasis, sur la route de Sidi Amran, il est une sorte de clairière entourée de jardins. 1Au milieu, une couba en argile s'élève, irrégulière et étrange, 1un cube jaunâtre surmonté d'un dôme allongé et pointu en haut. 9Aux quatre coins des murs et au sommet du dôme, déformant ainsi cet édifice de l'islam, 1des figures barbares, grimaçantes, sont placées- et formes léguées par l'antiquité fétichiste. 1Alentour, quelques tombeaux également en terre marqués par une branche tordue et noire de buissons sahariens, 1où des chiffons multicolores, ex voto sauvages, s'effiloches au vent, des teignes au soleil. 9Là, à l'ombre protectrice de la couba, on avait mis Eloula, la mère d'Oumzahar et de Messaouda. 0Elles-mêmes avaient pétri en argile, au creux une sorte de monument fruste, intertralongé, 1terminé à chaque bout par une tuile dressée. 0Et tous les vendredis, elles venaient, se tenant par la main, visiter leur mère. 0Elles s'accroupissaient et regardaient en silence la terre d'Eloula. 2Où étaient-elles ? les voyaient-elles ? quand elles avaient du chagrin, quand le père les avait battus, 1elles venaient là et, tout bas, comptaient leur peine. 9Un jour, quand elles vinrent, elles trouvèrent, assise près de la tombe, une femme inconnue, vêtue de haillons sombres, 9qui tenait sur ses genoux un enfant d'environ un enveloppé d'Andéloques. 9Cette femme était d'une maigreur surprenante, très jeune encore, et elle eût été belle sans le regard fixe, 9comme enfiévrée, de ses énormes yeux noirs, et le désordre sauvage de ses cheveux très longs, 9à peine retenus sur sa tête par un chiffon noir. 9Mais Saouda, effrayée, se serra contre sa sœur, mais Oumzahar fixa son regard sérieux sur l'étrangère et lui dit 1- Qui es-tu et que fais-tu là près de notre mère ? 8La femme ne répondit pas, mais elle vant ses bras maigres au-dessus de sa tête, elle clama ce seul mot. 9- Orpheline ! 0Orpheline ! Orpheline ! 5- Elle est folle, c'est une maraboutte, murmura Messaouda, qui tremblait de tous ses membres. 2Dans le Sahara, les fous inoffensives vivèrent en liberté. 8Ils sont innombrables et ils jouissent de l'amour et de la vénération du peuple. 8Cette femme n'avait ni le type, ni l'accent de l'ouest de rire. 9- D'où es-tu ? continua Oumzahar. 0- Loin ! 0- Es-tu du souffle ? l'inconnu hocha la tête. 0- De bisgrat ? elle répéta le même geste négatif. 0- Elle ressemble à Saharia, la sage-femme, qui est des oulais d'un mort d'Eziban, murmura Messaouda. 0Oumzahar s'était rapproché. 0Cette créature étrange, effrayante, l'attirait singulièrement. 2Attachée dans un coin du voile, Oumzahar avait un morceau de galette. 9Elle le tendit à l'étrangère et s'assit en face d'elle, tout près. 0- Dieu est le plus grand ! dit la femme, et elle commença à manger. 0- Comment t'appelles-tu ? demanda la jeune fille après un long silence. 2La femme comprit qu'elle t'oum ! sa parole était brève et saccadée, sa respiration haletante. 2L'enfant semblait dormir d'une effrayante maigreur. 0Puis elle se leva, et d'un pas rapide, mais mal assurée, elle s'en alla. 0Depuis ce jour, Oumzahar devint encore plus silencieuse et plus sombre. 0Parfois, la nuit, en dormant, elle bondissait en poussant de grands cris. 0- La femme t'a ensorcelée, disait Messaouda qui, maintenant, avait peur d'Oumzahar. 2Elaj Saad, remarquant enfin la maladie de sa fille, envoya Messaouda quérir la sorcière du village Saharia. 2La vieille hocha la tête, et quand Messaouda lui eut dit leur étrange rencontre, elle dit 2- Elle a ensorcelé la jeune fille. 2À présent, elle est là-bas à Ayola, et elle a jeté le trouble et la frayeur dans l'oasis. 0On dit qu'elle erre la nuit dans les cimetières, en poussant des hurlements lugubres. 2On dit aussi que l'enfant, qu'elle porte est mort depuis longtemps et que c'est, par ces sortilèges qu'elle empêche le corps de 1se corrompre. 0Elle est venue de l'ouest, du pays de Mettlili, seule et à pied, derrière une caravane de Mozabites. 9Saharia était une petite vieille très insinuante, très douce, bien raisonnable. 9Mais elle avait beau prodiguer à Oumzahar des caresses, la jeune fille éprouvait pour elle une violente répulsion, 9et refusait même de lui adresser la parole. 9De tout temps, El-Hajsaad, qui regrettait amèrement de ne pas avoir de fils tiré l'honneur et la gloire du foyer 6patriarcal, avait préféré Oumzahar. 8Elle a l'intelligence et le courage d'un homme, disait-il. 0Et il était très affligé de la voir malade. 0Cependant, El-Hajsaad avait résolu de se remarier, peut-être cette fois, Dieu bénirait-il son union et lui donnerait-il un 1fils. 0Depuis que Oumzahar avait appris qu'une étrangère allait entrer dans la famille, elle s'était encore assombrie. 0En son coeur étrange, un amour infini pour la mère morte, était née la venue de l'étrangère lui semblait une 1injure. 0Elle porterait les robes de la défunte, elle prendrait sa place au métier à tisser les burnous, elle trairait la chèvre, 0elle sécherait les dates et elle battrait Oumzahar et Messaouda, car elle serait leur marâtre. 8A cette idée, le coeur d'Oumzahar se remplissait d'amertume et, très étrangement, elle se mettait à songer à Keltoum. 0Elle avait trouvé cette femme près du tombeau de sa mère, donc, c'était elle qui l'avait envoyée. 0Et la pensée de la folle ne quitta plus Oumzahar. 1Un jour, Messaouda lui demanda timidement à quoi elle pensait durant ces journées de silence qui assombrissaient la vieille 1maison caduque. 0- Je pense à ma mère Keltoum, avait répondu Oumzahar. 0Et Messaouda était restée interdite, à elle, la folle inspirait une terreur profonde. 8Elaj Saad demanda et obtint la fille d'un voisin, Sadia, et la noce fut fixée au Mouled, 0l'anniversaire de la naissance du prophète, en août. 2Il restait encore quinze jours jusqu'à cette date, mais Oumzahar ressentit une émotion douloureuse et, le soir, 9avant le coucher du soleil, elle s'en alla au tombeau. 9Elle était grande et ne devait plus sortir, mais quand son père avait essayé de l'empêcher d'aller visiter la tombe de sa 9mère, elle était tombée à terre avec un grand crié, pendant une demi-heure, 9elle s'était roulée avec des contorsions terribles. 9Alors Saharia avait dit à El-Hadj Saad que sa fille était atteinte du mal sacré et qu'il ne fallait plus l'empêcher, 9elle était devenue marabout. 0Depuis le petit cimetière mélancolique, la vue s'étendait très loin dans la plaine des Olées, 0où les seubres cassalés jetaient des taches blanches, livides sur le sol humide. 2Sous les palmiers, la séguia salée, les canaux qui fertilisent l'oasis et qui engendrent la fièvre et les visions, 1murmuraient doucement, dans l'ombre et le mystère de la futaie sombre, enclose de mûres en argile. 9Oumzahar s'était assise près du tertre, et la joue appuyée sur sa main était demeurée immobile. 9Mais un balbutiement à peine distinct remuait ses lèvres. 9- Mère, mère ! petite mère amie ! où es-tu allée ? pourquoi as-tu laissé orpheligne ta petite fille Zahira ? 8Et par moments, entre ces sanglots et ces phrases sans suite, l'on eût pu entendre le nom de Keltoum. 8Très étrangement, dans l'imagination de l'enfant, l'image de Keltoum s'était mêlée à celle de la morte, et en l'appelant Keltoum, 0Oumzahar croyait voir apparaître celle qu'il avait bercée et aimée. 0Soudain, sortant de derrière la muraille en terre, Keltoum parut, portant son nourrisson lamentable, 0elle s'avança vers Oumzahar et la prit par la main. 9Comme en rêve, la jeune fille se leva et suivit la folle, qui l'entraîna hors de l'oasis, sur la route des grands chottes salés. 9Sous un ciel presque noir d'hiver, où traînent des nœuds et déchiquetés d'un gris trouble, 7s'étendent les dunes livides de louets de souf, où coulent les sables mornes participant plus que de la vie capricieuse des vents. 8Au milieu d'un chaos de montagne, aux formes arrondies comme les dos immenses de monstres accroupis, 9dans une petite vallée stérile et grise, une couba étrange s'élève, caduque et penchée. 8Étroite et haute, avec son dôme pointu, elle est presque noire déjà, 9elle a pris la teinte sans âge des constructions du souf. 8C'est le tombeau d'un saint oublié là, dans ce pays funèbre. 8C'est le couba de Rezerzemulge Blaouia. 9La nuit glaciale achève de tomber sur ce site figé et un grand silence règne là. 9Cependant, contre la muraille, il y a Keltoum et Oumzahar, la première était accroupie près d'elle, 4Oumzahar était couché de tout son long. 4Keltoum ne portait plus l'enfant mystérieux dont elle n'avait révélé le secret à sa compagne. 8Maintenant, Keltoum, qui semble ne pas sentir le froid glacial et le vent qui pleure dans la dune, poursuit là son rêve noir. 9Depuis des mois, elles errent ainsi toutes deux à travers le désert, vivant de la charité des croyants, mais silencieuses. 9Dans l'âme d'Oumzahar, très vite, les ténèbres s'étaient faites et dans les solitudes où elles erraient, 9des scènes effrayantes avaient eu lieu, elles avaient eu, ensemble, des accès terribles du mal, 9dant Keltoum avait le pouvoir redoutable de semer les germes sur son chemin. 9Une nuit, dans le grand désert salé du Chautemel-Riri, l'enfant avait fini de mourir et Keltoum a creusé une fosse avec ses 2ongles dans le sol salpètre et mou. 5Toutes ces dernières journées, une toux affreuse n'avait cessé d'agiter la poitrine desséchée d'Oumzahar et, 0à l'endroit où elle crachait, le sable se teignait en rouge. 9Maintenant, elle ne toussait plus et sa respiration haletante, et Rook ne s'entendait pas, elle reposait, paisible. 9Keltoum, qui semblait ne pas sentir la morsure cruelle du vent, poursuivait son rêve noir. 9Soudain, par une de ces pensées incomplètes sans suite, qui dirigeaient son existence à peine humaine, 3Keltoum se leva et appela «Oumzahar ! Oumzahar ! » la jeune fille garda le silence. 9Alors la folle se pencha sur elle et la toucha. 4Oumzahar était morte. 3Keltoum s'agenouilla, et comme elle l'avait fait pour son petit, sans larmes et sans paroles, 4elle creusa avec acharnement, comme une bête, dans le sable. 9Quand la fosse fut assez profonde, elle se leva, prit Oumzahar et l'étendit au fond. 9D'un geste brusque, elle ramena un pan du voile bleu sur le mince visage douloureux, 9sur leur brunit des grands yeux étrangement adoucis, largement ouverts dans la nuit, 9puis elle rejeta le sable très vite sur le corps, et, de ses pieds nus, elle le tassa. 9Puis, sans même se retourner, elle s'en alla, à travers le vent et la nuit, vers l'inconnu. 8« TILTE TILTE PI OUBLI 0N DLE 0- Ces pages sont intentionnellement descriptives, en vue certainement d'être publiées. 9Isabelle a demeuré un mois à Cagliari. 4Pour mieux rehausser les couleurs du tableau, nous les faisons suivre des réflexions intimes du peintre, sa toile achevée, 9le lecteur aura ainsi le travail objectif et l'analyse subjective qui se complètent. 9Cagliari, le 1er janvier 1900. 9Je suis seul, assis en face de l'immensité grise de la mer murmurante. 9Je suis seul. 6Seul comme je l'ai toujours été partout, comme je le serai toujours à travers le grand univers charmeur et décevant, 9seul, avec, derrière moi, tout un monde d'espérances déçues, d'illusions mortes et de souvenirs de jour en jour plus 9lointains, devenus presque irréels. 9Je suis seul, et je rêve. 9En cet instant, je n'ai qu'un désir revêtir le plus vite possible la personnalité aime et qui, en réalité, est la vraie, 9et retourner là-bas, en Afrique, reprendre cette vie-là. 9Je suis venu ici pour fuir les décombres d'un long passé de trois années. 9Ici l'allusion à un échec sentimental, qui peut être celui des fiançailles et à la déception causée par l'incompréhension de 9de son demi-frère. 9De tous les pays de l'Europe, le plus ignoré est certes la grande île Sarde, oubliée entre ses voisines, 9la Corse et la Sicile, qui ont inspiré des pages subtiles et enthousiastes aux artistes de la plume et de la palette. 9Et c'est bien grâce à cet oubli, parce que personne n'a songé à la mettre à la mode, 9que la Sardaigne a gardé son aspect après surannée, ses vieilles coutumes médiévales et le charme tout africain de 9certaines d'entre ses cités croulantes. 9Il est à souhaiter que, longtemps encore, elle reste dans l'ombre et l'oublie, car les coins de recueillement et de silence sont 1d'autant plus précieux qu'ils se font plus rares. 8Cagliari, la capitale, toute dorée sur son rocher blanc, où des coulées de terre rouges, jettent comme des taches de sang, 9ravinées, chaotiques, dominent sa grande baie bleue. 9Tout en haut, au sommet de la colline ardue, la vieille ville, le castello féodal, reste séparé des quartiers inférieurs, 9par ses remparts à tours carrées, brûlés par le soleil à travers les siècles morts. 8Pour entrer dans le castello depuis le Corso Vittorio E. Manulon passe sous une haute voûte noire de vétusté, 8où gisent les chauves-souris, dans le fouillis grisâtre d'étoiles d'araignées. 9A l'entrée de la voûte, très haut, la vieille asse de fer est encore suspendue, rouillée et immobilisée pour toujours. 9Les rues montent, le pavé de cailloux pointus, avec, pour les piétons, des sentiers étroits, 9andales polis par l'usure, glissantes. 9Mais jamais aucune voiture ne passe dans ces voies silencieuses et de l'herbe menue, étiolée, 9poussent entre les cailloux gris. 9Plus haut, ce sont des escaliers raides, passant sous des voûtes sombres, jusqu'à la piacetta martyri d'Italia et la porta 1principa médéo. 9Le castello se compose de plusieurs petites terrasses superposées, dont l'une est transformée en une large et belle esplanade 9entourée d'un parapet et plantée de pimpignons, d'où la vue s'étant, incomparable, sur la campagne cagliaritaine et sur la mer. 2Versley, un jardin luxuriant, est disposé sur une bande étroite de terre, entre la falaise rougeâtre, 9qui supporte les casernes, et la prison actuelle, et les quartiers maritimes, tout en bas. 9De là, on domine une vallée boisée où sont les faubourgs et le Campo Santo, 4sortes de carrières enquestrées dans le flanc d'une colline rougeâtre au sommet de laquelle est une ruine géante. 1A l'horizon oriental, des montagnes couvertes de pinettes bordent la vallée. 0Au nord, faisant face à la ville, sur une autre colline, le vieux castello San Miguel, 4abandonné et croulant au milieu d'une forêt de pins. 9De ce côté, la campagne vallonnée est toute semée de ruines, de petits murs en argile, 1et de haies de figuiers de barbarie, parmi les oliviers, comme un coin de la campagne âpre d'Afrique. 8En passant dans les vicolis sombres du castello, on aperçoit parfois un entrebâillement de portes, 4lourdes et bardées de fer, des escaliers en faïence, des cours intérieurs d'allées de blancs, 1ou murmure des fontaines anguirlandées de lierre et de vignes. 9Les portes des églises sont, perpétuellement béantes, dans ce pays resté catholique jusqu'au fanatisme, 9où tout le monde est croyant. 0Dans leur ombre humide, les cierges allument des lueurs fantastiques, sur le luxe lourd et barbare de chasse, 2des ex-votos, de toutes ces dorures éteintes. 9Sous les voûtes du castello, il est des entrées nommables, noires et puants, 1des caves profondes où se terre une pouillerie, une truanderie affreuse, des familles entières, entassées, malingres, 3tremblantes d'anémie et de fièvre, comme des plantes poussées dans les souterrains. 9Jamais un rayon de soleil n'y glisse, dans cette obscurité délétère, 0où tant d'êtres végètes dans la pourriture et l'infection. 0De la sorte des femmes en hayon, haves, maigres, sans âge, des hommes à l'air de bandits, 1et une tourbe d'enfants à peine vêtus, chétifs et malvenus, qui s'attachent obstinément, 2désespérément aux pas dépassants pour mendier. 2Couiffes de nonnes, robes de bure et cagoules de moines, errent dans ce labyrinthe, comme des apparitions. 0Une odeur âcre d'humidité de salpêtres et d'antiquités règnent là. 0Et aussi un silence de mort, aussitôt que les bambinis sont loin. 0Décidément, la puillerie italienne n'a pas la grandeur résignée de celle des pays d'islam, 1assainis et éclairés par le grand soleil purificateur. 0Là-bas, le mendiant se drape dans les loques terreuses de son burnoux, avec la majesté d'un prince déchu, 1émendit au nom de Dieu, mais ne supplie jamais. 2Ici, il est humble, avili, craintif, s'abaissant devant le riche et l'étranger, 0obséquieux jusqu'à perdre toute dignité humaine. 0A la nuit tombante, il est certains quartiers où les goujaffreuses, sous leurs loques immondes, 4sortent de leurs caveaux pour attendre les matelots, et les soldats ont des attitudes veules et bestiales. 2Cependant, le vrai type s'art des beaux, surtout à la campagne, chez les paysans et les pêcheurs. 9Les hommes, vigoureux et bronzés, sont grands et d'air farouche. 5Leur type a quelque chose à la fois du grec et de l'arabe. 9Les femmes, indolentes et presque aussi cloîtrées qu'en Orient, ont conservé le type des conquérants morts, 9l'ovale régulier du visage et les grands yeux lourds. 2Le costume du paysans sardé restait presque mort, un bonnet rouge retombant en serre-tête pointue sur l'épaule, 1une veste courte à manches fondues, par-dessus le gilet, orné de passementerie et de deux rangées de petits boutons ronds 1en soie. 8La culotte est cependant étroite relativement, jusqu'au guêtre, mais les sardes mettent la chemise blanche, ronde, 2par-dessus les chaussures blanches aussi. 5Chose étrange, les femmes de Cagliari n'ont pas conservé de costume national et portent la jupe et le caraco disgracieux des 7italiennes, avec, sur leurs cheveaux noirs, un mouchoir clair pour les jeunes et noirs pour les vieilles. 9Ici, aucune classe de femme ne correspond au demi-monde, la courtisane appartient à la plus sordide misère, 9n'y arrive d'ailleurs qu'après bien des vicissitudes. 9Les quelques jeunes femmes un peu jolies, un peu fraîches que l'on peut voir sur la Via Roma ou sur le Corso, le soir, 1sont italiennes. 9La majorité des cagliaritaines du peuple vont pieds nus. 9Pourtant, nulle part ailleurs, je n'ai vu autant d'échoppes de cordonniers. 9Pour qui travaillent donc tous ces calzolaïs qui, eux-mêmes souvent, n'ont point de chaussures aux pieds ? 9Ici, les lamentations éternelles des Italiens du peuple sur leur misère, la cherté de la vie, les impôts onéreux, 4forment le fond de toutes les conversations, dans les trattories ou les bottiglières. 9Des hommes vigoureux et jeunes, couchés toute la journée, sur les bancs des jardins ou sur les remparts, vous disent, 9il n'y a pas de travail. 9D'ailleurs, ce serait une avergonia paime, si je me mettais à travailler. 9Je suis noble, c'est impossible. 9De quoi vivent tous ces nobles, tous ces signorés et ces cavaliéris locteux, Dieu seul le sait. 9Mais la paresse du sarde méridional est aussi invincible que celle du Napolitain et, malgré leur doléance perpétuelle, 1je suis convaincu qu'ils sont heureux, un peu à la façon des lézards d'émeraudes qui s'étalent sur les vieux murs du 1Castello, au soleil du midi. 9Ici, la vie familiale chez les nobles et les bourgeois est aussi austère et presque aussi fermée que dans les classes élevées de 9la société musulmane. 9Les femmes sortent peu, rarement seules, et sont surveillées farouchement. 9Mais, à la brume, l'on peut voir presque sous tous les balcons peu nombreux, sous toutes les fenêtres, 9des jeunes hommes d'allure mystérieuse, rasant les murs et passant des heures, 8les yeux levés vers les donnes dissimulées derrière les rideaux à peine écartés et derrière les grillages épais, 1et échangeant avec elles des déclarations brûlantes tirées par gestes. 2C'est ce qu'on appelle la bafare, la mort. 9Les sérinades sont aussi dans les murs et, souvent, l'on voit un jeune homme, accompagné de ses amis, 9joué de la mandoline ou de la guitare et chanté sous les fenêtres de sa belle invisible. 8Les chants de la Sardaigne sont tristes, et les airs ont une monotonie douce, susurrante, toute arabe. 9De loin, les premiers temps, il m'est arrivé de me demander si ce n'étaient pas réellement des airs de la patrie africaine qui 9montaient vers moi, dans la nuit. 5Les paysans de la montagne et les pêcheurs, comme les chameliers bédouins, improvisant errant, 9dans leur sombre forêt ou sur la grève. 9La douleur et la tristesse qui s'exhalent par des champs cessent d'être lugubres. 9En haut, sur l'esplanade du Castello, un coucher de soleil. 0Penché sur le parapet de pierre d'une terrasse haute, une jeune fille semble rêver dans l'incendie roux du soir. 9Elle porte une robe légère de mousseline bleu pâle. 9Une mantille de dentelle blanche adoucit l'éclat de ses cheveux noirs, de ses yeux d'ombre. 9Elle a l'air candide et mélancolique. 9En bas, appuyée contre le tronc d'un peint, un jeune carabinier semble, lui aussi, 9être venu là uniquement pour contempler la féerie du jour finissant. 9Très bien sous son uniforme sombre, sous le tricorne noir à pompons rouges, drapé dans son vaste manteau noir, 9il semble ne sourire qu'aux horizons lointains où flottent les lures roses du couchant. 9Mais, à chaque instant, un geste à peine perceptible de sa main gantée envoie sa pensée vers la jeune fille, 9et l'éventail en plume d'autruche blanche de celle-ci répond, frémissant. 9Avec leurs airs distraits, pensifs, muets, ils font l'amour. 9Dans une des coupures basses de la côte de San Bartolomeo, on a creusé des canaux et on a inondé des lagunes salées. 9Sur les chemins de ronde élevées, des sentinelles impassibles vont et viennent, baïonnettes aux canons. 9En bas, sur les chalants lourds, sur les sentiers de halage, des théories d'hommes vêtus de gris et coiffés de petites 8calottes rouges, aux crânes et aux visages rasés, peinent sous le soleil ardent, 9silencieux et morne comme de tristes bêtes de somme. 9Ce sont les galéotis, les forçats. 9Pour être admis à travailler ainsi au grand air, il faut avoir tenu une conduite exemplaire cette année, 9dans l'abrutissement et le silence de tombeaux du carcer Durot. 9Et tous, ils ont la même expression d'indifférence bestiale, sur des faces d'une sénilité prématurée, 6si miesque sinistreum. 9L'appareil lugubre de la guillotine sanglante dans la clarté fuligineuse d'une aube mortuaire est moins inhumainement affreux, 0moins injuste, surtout, que le spectacle d'un bagne, le plus hideux qui soit. 8La mort grandit, ennoblit tout ce qu'elle touche, car elle est l'absolution suprême. 8Mais cette géhenne où le corps seul survit, où l'âme est détruite, sciemment, férocement, 9cet enfer-là n'a pas de nom et pas d'excuses. 9Quand les Galeotti arrivent d'Italie, dans la cale des vaisseaux, une embarcation se détache du quai de Cagliari, 9et va les prendre presque au large, montés par des carabiniers qui, sous leur uniforme noir, 9semblent venir là pour un enterrement. 8Et on les emmène, attachés le long d'une chaîne, les poignets serrés affreusement entre deux barres de fer à vis. 9Sous leurs bras, ils portent leurs maigres baluchons, quelques ardes sordides, 8quelques pauvres souvenirs du monde des vivants, peut-être pour se le rappeler, après, dans la citade Hollande, 9pendant les années longues. 8Vers l'ouest, la colline de Cagliari se termine brusquement par des fondrières profondes, par des falais escarpées. 9Dans les rochers éboulés, retenus par de petites murailles frêles, des jardins sangevêtres de pieds de vignes, 9bien africains encore avec leurs raies de figuiers de barbarie, leurs agaveaux ampes géantes poussées dans les rochers, 9leurs figuiers et le velours sombre, mouchetés d'argent, des oliviers. 8Plus loin, dans une plaine immense et désolée, tout un dédale de canaux, effossé relit les lagunes salées, 9immobiles comme les chottes du désert, d'une teinte plombée où se reflète le ciel pur, 9donnant à l'eau morte l'apparence illusoire de profondeur d'abîme. 9Sous le soleil d'été, tout cela reluit, scintille comme des fragments de miroirs disséminés dans la plaine rougeâtre. 9Le chemin de Fersard est encore plus désespérément lent que ce d'Afrique, le train rapide, le ril, 9mais une journée et demie pour traverser l'île dans sa longueur, de Cagliari à Porto-Toré. 9Depuis la capitale, après avoir longé les lagunes, la voie s'élève sensiblement jusqu'à Macomé, 9petits bourgs d'aspects mélancoliques, dans un décor sévère de montagnes et de pinèdes. 8On traverse des tranches contrées, des halliers enchevêtrés, des bois de pins perchés sur le flanc, abruptes, 9des montagnes déchiquetées, des ravins sauvages où coulent des ruisseaux paisibles, 9qui se transforment tout à coup en casquettes mugissantes. 9Ça et là, de petits villages terreux, surmontés d'un campanil frêle, portant des noms de saint, 9sante Giovanni, saint Anna, santa Maddalena. 9Le pays de Macomère est semé de grosses pierres de forme cubique, qui semblent taillées de mains d'homme, 9on dirait les décombres de quelque gigantesque cité morte. 9Sassari, la rivale immémoriale de Cagliari, vieille république aux mœurs rudes et commerçantes, 9disputa toujours à Cagliari féodale l'hégémonie dans l'île. 8Sassari est une ville plate, plus neuve et pluriante, mais sans le grand charme suranné de Cagliari. 9Elle est située sur un plateau fertile et vaste légèrement incliné. 9Les habitants sont des artisans et des cultivateurs, à progains, et non plus des rêveurs et des fainéants. 9Les femmes sassarès portent un superbe costume ancien, courte-jupes rayées de rouge dans le bas, tablier brodé, 9large manches bouffantes, fondues sur le côté, et nouées aux coudes par des flots de rubans doux pendent des boules d'or 9ou de cuivre polis. 9Sur leurs beaux cheveux coiffés en bandeaux, elles portent un mouchoir clair, noué ou ambisé, en petits toits coniques. 9Elles n'ont pas la grâce timide et l'indolence des Cagliaritaines. 9Elles sont alertes et gays, portant fièrement leur tête fine et expressive. 9Entre Cagliaritain et Sassarès, on dit Cagliaritano et Sassarze, la haine est irréconciliable, éternelle. 9Tché volt ! qu'est-ce homme eu une fascinue frustue, une abrupta, bestia di Sassareuse, dit le Cagliaritain. 9Et le Sassarès de répondre, – une Lazaronce, viva della carita cristiana. 9Le Méridional reproche à l'homme du Nord son manque d'usage, sa rudesse républicaine. 9Le marchand et le laboureur reprochent à l'homme d'indolence, et de rêve sa fin néantise. 9Il n'est qu'une seule chose sur laquelle tous les Sardes s'entendent, c'est leur haine et leur mépris de l'italien, 9du continental envahisseur. 8Ils regrettent leur indépendance. 2Continental est presque une injure dans la bouche du Sarde. 2Interrogé sur sa nationalité, il répond fièrement, sommes ardeaux. 9Le brigandage n'existe plus à l'état permanent en Sardegne, mais les montagnes jouissent d'une réputation d'insécurité. 9La mémoire des Cagliaritains est encore pleine des exploits des écumeurs de montagnes et même de ceux des corsaires de 0jadis. 0Au fond de leur âme violente et sombre, les Marchessis et les Contis ruinés qui perpétuent les vieux usages de la 0féodalité disparue dans leurs palades illusardées et haines noires, regrettent le temps des aïeux, 9quand le plus audacieux, le plus hardi devenait le maître incontesté de la cité. 9La conservation farouche des usages de jadis et la préoccupation constante des Sardes, surtout dans le midi, 9et sur la plupart des tombeaux de Campo, Cento de Cagliari, on peut lire, 9le défunt se distingua toujours par ses vertus civiques et familiales et par son attachement aux vieilles coutumes de la 9patrie. 9Dans la plaine, sur la route de Campo Santa, à Cagliari encore, il est une ruine, dans une vallée rougeâtre. 2Contre une muraille croulante et basse, trois datiers ont poussé, dont l'un est incliné mélancoliquement. 9Cet endroit, avec pour arrière-plan la cité dorée sous la patine du temps, sur ses rochers blancs et rouges, 9semble un coin de quelque paysage barbaresque, transporté là sous le ciel plus doux d'Italie. 8Mon séjour à Cagliari fut de courte durée, en des ambiances vulgaires et inintelligentes. 1Il ne me fut point donné de vivre, comme je l'ai fait ailleurs, de la vie du peuple sarde, 1et les impressions que j'ai rapportées de là-bas sont fugitives et même un peu vagues. 8J'ai quitté Cagliari au commencement du printemps, après un mois d'un hiver qui ressemblait aux étés du nord de la 9France. 0Elle m'a laissé une dernière vision des l'auréolée d'une lumière déjà plus blonde et plus éclatante, 1qui avait fait éclore les bourgeons de tous les arbres, les enveloppant comme d'une brume légère, d'un verre tendre. 2Les amandiers jonchaient le sol de leurs pétales neigeux. 2Les pommiers s'étaient couverts de fleurs candides, avec, au fond de chaque calice, une goutte de sang carminé. 9Dans la montagne et dans la vallée, entre les tombeaux et dans les ruines, 9des iris violets et de blanches jasphodelles se hâtaient de pousser avant les ardeurs proches de l'été. 8La tièdeur enivrante des nuits parfumées multipliait les amoureux muets dans les rues obscures, sous les voûtes noires, 9et l'éternel amour, qui est de tous les pays et de tous les siècles, emplissait la vieille cité morte d'une ivresse intense 9et féconde, créatrice de l'indestructible vie. 0Extrait des « Journaliers » 1Le court rêve de tranquille recueillement, dans la vieille cité sarde, sous un ciel doucement pensif et clément, 1au sein de ce paysage tout africain est fini. 8Demain à pareille heure, je serai déjà très loin des rochers cagliaritains, là-bas, sur la mer grise qui, 9depuis des jours et des jours, grondait des ferles. 9Cette nuit, les échos de Cagliari retentissaient du tonnerre qui grondait. 9Tout est fini ici, et demain je vais partir pour recommencer la lutte sinistre. 0Entre ces confidences, une très belle page descriptive complète le tableau. 9CF les Journaliers, pp. 3-3 à 16. 8Cagliari, le 9 janvier, 9- Impression 1900. 9Jardin public, vers cinq heures du soir. 9Paysages tourmentés, collines aux contours rudes, rouge à trous grises, fondrières profondes, 9chevauchées de pins maritimes et de figuiers de barbarie, grées et mornes. 9Verdure luxuriante, presque déconcertante en ce milieu d'hiver. 0Lagune salée, surface d'un gris de plomb, immobile et morte, comme les chottes du désert. 9Puis, tout en haut, une silhouette de ville, escaladant la colline ravinée et ardue. 1Vieux remparts, vieilles tours carrées et craignées, silhouette géométrique de toits en terrasse, 9le tout d'un blanc roussi uniforme se profilant sur un ciel indigo. 9Presque tout en haut, encore et encore de la verdure, des arbres aux immuables feuillages. 9Caserne en tout semblable à celles d'Algérie, longues et basses, couvertes en tuiles rouges, 9aux murs décrépits et lépreux, dorés eux aussi comme tout le reste. 4Des murs badigeonnés en rosardant ou en rouge sang, ou en bleu de ciel comme des maisons arabes. 9Vieilles églises obscures et remplies de sculptures et de mosaïques de marbre, luxueuses en ce pays de misère sordide. 9Passage vauté, où les pas résonnent durement, éveillant des échos sonores. 9Ruels enchevêtrés, montants, descendants, parfois coupés d'escaliers en pierres grises, et, par l'absence de roulage dans 9la haute ville, les petits pavés pointus sont recouverts de fin airs bétiolés, d'un verre presque jaune. 9Portes ouvrant sur de grandes caves en contrebas, où nichent des familles de miséreux, dans l'ombre et l'humidité séculaire. 9D'autres, sur des vestibules voûtées, sur des escaliers de faïence. 9Boutique aux petits étalages, aux criards de couleurs, échoppe orientale, étroite et enfumée, 9d'où sortent des voies nasillardes, traînantes. 9Par-ci, par-là, un jeune homme adossé contre un mur s'entretenant, par signe avec une jeune fille penchée du haut de son 8balcon. 9Paysans coiffés de long, certes retombant sur le dos, en veste noire à fripes, plissés par-dessus le pantalon de calico 5blancs. 9Figures barbues et bronzées, yeux enfoncés profondément sous les sourcils épais, physionomie méfiante et farouche, 9tenant du grec montagnard et du kabyle, par un étrange mélange de traits. 9Les femmes, beauté arabe, grands yeux très noirs, langoureux et pensifs. 2Expressions résignées et tristes de pauvres bêtes craintives. 9Mendiant aux temples rares et obsequieux, assaillant l'étranger, le suivant, le harcelant partout où il va. 9Chanson infiniment triste, ou refrain devenant une sorte d'obsession étrangement angoissante, 9quantilène rappelant à s'y méprendre ceux de là-bas, de cette Afrique que tout, ici, rappelle à chaque pas et fait regretter 9plus intensément. 0-TILDE L'ANARCHISTE 0NDLE 0- Ce conte est bien dans la pensée d'Isabelle, la vie libre au désert. 0On remarquera qu'elle y mêle des souvenirs et fond en un ensemble un personnage vu à Genève, 1avec les joies d'un ématelot en Algérie, un peu d'elle et un peu d'autre. 1Ce sujet est une sorte d'obsession, et ce qu'elle en a traduit peut passer pour les essais, 4les préparations à ce roman, à la dérive dont elle n'a pas eu la joie d'être délivrée. 2Le père, Toreneti Antonoff, persécuté en Russie pour ses convictions libertaires, sur le point d'être exilé, 0avait fui en Algérie, cherchant une terre neuve, une patrie d'élections où, sous un ciel clément, 0les hommes seraient moins encroûter de routine. 2Presque riche encore, il avait fondé une ferme dans un coin riant du tel, et là, entre ses champs et ses livres, 1avait poursuivi son rêve d'humanité meilleure. 2Cependant, il avait rencontré là des colons européens le même accueil hostile et, peu à peu, il avait dû se retirer, 0se replier sur lui-même. 0L'esprit de son fils unique, Andrei, déjà grand, avait, de cette brusque transplantation, 2subit une perturbation profonde. 2Tout le vague, tout l'attirant mystère des horizons de feu était entré, grisant, en son âme prédestinée d'hommes du Nord. 0Vivant à l'écart, ce n'étaient point les hommes, c'était la terre d'Afrique elle-même qui l'avait troublée, 9profondément. 2Tu es un poète de la nature, lui disait son père avec un sourire d'indulgence, comme j'ai été celui de l'humanité. 9Nous nous complétons. 9Mais Andrei s'accommoda difficilement de la vie cloîtrée qui suffisait à la lassitude de vivre du vieillard. 9La hantisse de l'inconnu, la nostalgie d'un ailleurs où il se fut senti vivre harmoniquement, sans aspiration jamais assouvi, 9l'étreignait. 9Parfois, des mois entiers durant, il n'ouvrait plus un livre, passant ses jours aérés dans l'Édouard Bédouin, 9à s'asseoir avec les primitifs et les infirmes qui lui rappelaient les magiques de son pays, 9ce que son père lui avait appris à aimer et à comprendre. 9Le vieux philosophe ne condamnait pas ses erreurs, cette vie nomade dont il comprenait le charme et la salutaire influence, 9pour les avoir ressentis jadis. 2Tu as raison, va t'en aérer ton esprit. 9Va manger le pain noir, et participer à la misère et à l'obscurité fraternellement. 9Ça te fera du bien. 9Et, peu à peu, Andrei se laissa prendre pour jamais par la terrapre et par la vie bédouine. 8Son esprit s'alenquit, tout en restant subtil et curieux. 8Sa hâte de vivre se ralentit et il escompta avec dédain la vanité de tout effort violent, de toute activité dévorante. 9Quand, ayant opté pour la nationalité française, il entra aux chasseurs d'Afrique et fut envoyé d'un 1un post-optique du Sud, son ennui et son dégoût d'être soldat, firent place à la joie du voyage et de la révélation brusque, 9flamboyante du Sud. 9Les splendeurs plus douces de la lumière télienne lui semblèrent pâles, là-bas, au pays du silence et de l'aveuglant soleil. 9Un bordge surmonté d'une haute tour carrée, sur une colline nue, au milieu d'un désert d'une aridité effrayante. 9Pas une plante, pas un arbre faisant tache sur la terre creuse, tourmenté, calciné. 9Et, tous les jours, inexorablement, le même soleil dévorateur, arrachant à la terre sa dernière humidité, lui interdisant, 0jalout, de vivre en dehors de ses jeux à lui, capricieux, aux heures d'opale du matin et de pourpre d'orée du soir. 9Là, Andrei comprit le culte des humanités ancestrales, pour les grands luminaires célestes, pour le feu tout-puissant, 4générateur et tueur. 2Ce borge, sur la porte duquel les joyeux ironiques avaient inscrit le surnom de Eden purée, Andrei l'aimait. 9Entouré de quelques camarades avides de retour et que, seul, l'absinthe consolait d'être là, Andrei s'était isolé, 9pour mieux goûter le processus de transformation heureuse qu'il sentait soudre des profondeurs de son être. 8L'inquiétude, la souffrance indéfinissable qu'il avait torturée pendant les années de son adolescence, 0faisaient peu à peu place à une mélancolie calme, douce, un rêve continu. 9Il ne lisait plus, se contentant de vivre. 9Il n'abandonnait pas sa résolution de devenir un jour le poète de la Terre-Aimée, 9de refléter avec son âme plus sensitive de septentrionale la tristesse, la preté et la splendeur de l'Afrique. 9Mais il se sentait incomplet encore et voulait son œuvre parfaite. 9Et il regardait, avec des yeux d'amoureux, lentement, laissant les impressions s'accumuler tout naturellement, 9par petites couches ténues. 9Et l'instinct inassouvi d'aime et voilée d'une tristesse, non sans charme cette existence toute de silence et de rêverie. 9Andrei avait fini son année de service et il retourna, plein de la nostalgie du Sud, auprès de son père, 9juste à temps pour le voir tomber malade et mourir. 9Reste toujours sincère envers toi-même. 9Ne te plie pas à l'hypocrisie des conventions, continue à vivre parmi les pauvres et à les aimer. 9Tel fut le testament moral que, dans une heure de lucidité, que lui laissa la fièvre, lui laissa son père. 9L'immense douleur de cette perte assombrit pour longtemps l'horizon souriant de la vie d'Andrei. 9Le vieil homme souriant et doux, le modeste savant ignoré, qui lui avait appris à aimer ce qui était beau, 9à être pitoyable et fraternel à toute souffrance, l'éducateur qui avait veillé jalousement à ce qu'aucune souillure n'effleura 1l'âme de l'enfant et de l'adolescent, qui n'avait point permis que l'hypocrisie sociale imprima son seau déprimant sur son 9cœur, Terrenty n'était plus. 9Et Andrei se sentit tout seul et tout meurtri, au milieu des hommes qu'il sentait hostiles ou indifférents. 0Mais l'obligation où il se trouva de mettre en ordre les affaires de son père fut pour lui une diversion salutaire. 8Puis se posa ce problème troublant, que deviendrait-il ? 9Alors, Andrei se souvint de sa vie dans le sud et il la regretta. 8Et il songea. 9Pourquoi ne pas retourner là-bas, libre, pour toujours ? 9Il vendit la ferme, transporta les livres de son père chez une vieille amie, 1réfugiée polonaise exerçant l'humble profession de sage-femme à Oran, et, toute dette payée, 9il eut quelques dizaines de mille francs pour réaliser son projet. 9Il retourna s'agenouiller pieusement sur la tombe, sans croix du vieux philosophe, dans un petit cimetière, 9sur une petite colline dominant la baie de Mostaganem. 9Et il partit. 3Andrei songea qu'il suffisait de posséder le don précieux de tristesse pour être heureux. 1Il était venu s'installer là, dans l'ombre chaude des datiers de Tamerna Djedida, 4dans le lit salé de Louenrir, souterrain. 1Il avait acheté quelques palmiers, une source sale pétrée qui vivifiait de ses ruisse-léclairs le jardin, 1et une petite maison cubique en toux brougeâtre. 2Le bureau arabe dont dépend l'oasis avait bien cherché, par haine de l'élément civil, surtout indépendant, 4a détourné Andrei de son projet. 4On avait usé envers lui de tous les procédés, de la persuasion rusée, de l'intimidation. 9Il s'était heurté à la morgue, à la suffisance des galonnes et improvisés administrateurs, 1mais sa calme résolution avait vaincu leur résistance. 1Il savait cependant que le climat de cette région est meurtrier, que la fièvre y règne et y tue même les indigènes. 1Mais n'avait-il pas séjourné de longs mois dans le bas de cette vallée de Louenrir, près de son embouchure, 9dans le Chottemay-le-Riri ? 1Il n'avait jamais été malade et il résisterait. 1Il aimait ce pays mystérieux, hallucinant, où toute la chimie cachée de la matière s'étalait à fleurs de terre, 9où l'eau iodée et essalée dessinait de capricieuses arabesques blanches sur les herbes frêles des séguias murmurantes, 0où teintait en rouge de rouille le bas des petits murs, en toupe qui faisait des jardins un vrai labyrinthe obscur. 2Partout, l'eau suintait, creusait des trous, des étangs profonds, à la surface immobile et attirante, 1où se reflétaient les frondaisons graciles des palmiers, les feuilles charnues des figuiers et les pommes rouges des grenades. 8Puis, tout à coup, sans transition, le désert s'ouvrait, plat, immense, d'une blancheur aveuglante. 9Le sol spongieux se recouvrait d'une mince couche de sel, avec de larges lèpres d'humidité brune. 9Tout cela flambait, scintillait à l'infini, avec, très loin à l'horizon, de minces taches noires qui étaient d'autres oasis. 8Et, à midi en été, le mirage se jouait là, dans la plaine morte, d'où la bénédiction de Dieu s'était retirée. 9En hiver, les chottes et les sobcas s'emplissaient d'une eau claire, azurée ou laiteuse, et les aspérités du sol formaient dans ces mers 9pères-filles des archipels multicolores. 9Vêtus comme les indigènes, Andrei vivaient de leur vie, acceptés d'eux et bientôt aimés, car il était sociable et doux, 9et les guérissait presque toujours quand, malades, il venait lui demander conseil. 9- Il deviendra musulman, disait-il, l'ayant entendu répéter souvent que Mohamed était un prophète, 9comme Jésus et comme Moïse, venus tous pour indiquer aux hommes des voies meilleures. 8Les habitants de Tamerna étaient des rouaras de rase noire saharienne, une peu plate taciturne, 9d'aspects sombres et de piétés ardentes, mêlées de croyances fétichistes, aux amulettes et aux morts. 8La magie menaçante, le silence du désert contrastant avec le mystère et le murmure vivant des jardins inondés, 9avaient imprimé leur sceau sur l'esprit des habitants, et assombrissaient chez eux la simplicité de l'islam monothéiste. 9Grants et maigres sous leurs vêtements flottants, encapuchonnés, portant aux coups de longs chapelets de bois jaune, 8les rouaras se glissaient comme des fantômes dans l'angevêtrement de leurs jardins. 8Pour préserver leurs dates de sortilèges, ils attachaient des oses fétiches au régime mûrissant. 9Ils ornaient de grimaçantes figures les corniches et les coupoles ovoïdes de leurs coubas et de leurs mosquées pétries en toubes. 9Aux coins de leurs maisons semblables à des ruches, ils piquaient des cornes noires de gazelles ou de chèvres. 8La nuit du jeudi au vendredi, nuit fatidique, ils allumaient de petites lampes à huile près des tombeaux disséminés dans la 1campagne. 9Ils subissaient la hantise de l'au-delà, des choses de la nuit et de la mort. 9André ouvrait largement son âme à toutes les croyances, n'en choisissait aucune, et ses superstitions naïves ne le révoltaient 9car, après tout, il y discernait ce besoin de communier avec l'inconnu que lui-même ressentait. 8Les femmes hautes obscures étaient belles, les métisses surtout, sous le costume compliqué des Sahariennes qui leur donnent l'air 2d'idoles anciennes. 9Drapées de voiles rouges ou bleues, chargées d'or et d'argent, avec une coiffure large faite de tresses relevées au long 2des joues, recouvrant les oreilles de lourds anneaux, elles s'enveloppaient pour sortir d'une étoffe bleue sombre qui éteignait 1l'éclat des bijoux. 9Leurs charmes étranges, le mystère de leurs regards attirait Andréi. 2Voluptueux, mais recherchant les voluptés grisantes illuminées de la divine lueur de l'illusion d'aimer, sans brutalité d'appétit, 9Andréi n'avait jamais trouvé qu'une saveur très médiocre aux assouvissements dépouillés de tout nimb de rêve. 0Ce qui l'en éloignait surtout, c'était leur banalité et la rancœur de l'inévitable et immédiat réveil. 8Et il aimait avoir passé, dans l'incendie du soir, les jeunes filles porteuses d'enfort, 9s'en allant en longue théorie au Paris mais vers les fontaines d'eau plus douces, aux confins du désert, 9où le soleil mourant allongeait leurs ombres sur le sol brûlé. 9La vie d'Andréi s'écoulait en une quiétude heureuse, monotone et sans ennui. 8Il se levait alors légère de l'aube pour goûter la vivifiante fraîcheur de la brise discrète qui feuilletait les palmes 8et les végétations aromatiques des jardins. 2Sur son cheval qu'il aimait de sa tendresse à apitoyer pour les animaux résignés et confiants, il s'en allait dans le désert, 9poussant parfois vers les oasis voisines, nombreuses dans la vallée, parées à cette heure première de lueur d'or et de carme. 9Le grand espace libre le grisait, l'air vierge dilatait sa poitrine, et une grande joie inconsciente rajeunissait son être, 9dissipant les langueurs de la nuit chaude, succédant à l'embrasement du jour. 9Puis il rentrait et errait dans les jardins, regardant les félabrons et remuer la brouche des cultures, 9enlever les dépôts salés obstruant les séguias. 9C'était l'été, et les palmerais lui apparaissaient dans toute leur splendeur. 8Sous le dôme puissant des palmes, les régimes de dates pendaient, gonflés de sèves, richement colorés selon les espèces. 9Les uns, verts encore avec une poussière argente et veloutant les fruits, les autres, jaunes pailles, jaunes d'or, orange, 0rouge vif ou pourprès, en une gamme chaude de tomates ou luisants. 2Longuement, Andrei se penchait sur le ruissellement de l'eau jaillissant des dessous mystérieux du fleuve invisible. 9Puis il rentrait dans la fraîcheur de sa chambre fruste et s'étendait sur son lit, en roseau pour s'abandonner à la mortelle et en 8sorcelante langueur de la sieste. 9Quand l'ombre des datiers s'allongeait sur la terre excédée, Adjaphaïde, le serviteur d'Andrei, le réveillait doucement, 9le conviant à la volupté du bain. 9Parfois, repris de la nostalgie du travail, Andrei écrivait et de temps en temps, à de longs intervalles, 9il rappelait son souvenir, aux chercheurs de littérature subtiles, par des contes du pays de rêve, 9où il mettait un peu de son âme et de sa vie. 2Sur la route de Tougourte, non loin des grands cimetières enclôturés, deux femmes vivaient, la vieille, Mahéna, et sa fille, 7Sadia, que son mari avait répudiée, parce qu'on disait dans le pays qu'elle et sa mère étaient sorcières. 8Elle vivait pauvrement du gain de la vieille, sage-femme et herboriste, rebouteuse habile. 8On les respectait dans le pays et on les craignait à cause des bruits qui avaient couru sur leur sortilège et de 5son visage ovale, d'une couleur ombrée et chaude, étaient toutes empreintes de la tristesse grave des yeux. 8Elle vivait modestement chez sa mère, et, malgré sa beauté, les rouéras superstitieux la fuyaient. 4Andrei, au cours de ses promenades solitaires, la vit plusieurs fois et la vieille, inquiète du succès du Roumy comme 0guérisseur, tânt à ne pas s'attirer son hostilité. 0Elle lui offrit le café de l'hospitalité, ne lui cacha pas sa fille. 4Sadia fut attentive à le servir, et silencieuse. 4Andrei savait les bruits mystérieux qui couraient sur ces femmes, et l'étrangeté de leur existence l'avait attirée et 0charmée. 8La beauté de Sadia et sa tristesse furent pour lui une délicieuse trouvaille, et il revint désormais souvent chez la vieille. 9Il désira Sadia et ne se défendit pas contre son désir. 9Ne serait-ce pas un embellissement de sa vie trop solitaire, 9que l'amour de cette fille de mystère, et une fusion plus entière de son âme avec celle de la terre élue par 9l'entrémisse d'une créature de la race autochtone ? 2Voluptueusement, Andrei s'abandonna à la brûlure enivrante de son désir. 8Sadia, impénétrable, ne trahissait pas sa pensée que par le regard plus lourd par lequel elle achevait d'étreindre cet 8homme blond, aux yeux gris, aux visages de douceur et de rêve. 9Toute la révolte de sa jeunesse solitaire, tous ont besoin d'être aimés, de ne pas rester comme une fleur épanouie dans le 5des air muet, Sadia les reporta sur ce seul homme qui ne la fuyait pas. 4Moin timide, bientôt, elle lui parla, lui cita les noms des herbes séchées qui pendaient en gerbe, 4sous le toit de leur maison et leur vertu ou le poison. 9Ça, c'est le nanas odorant dont le jus guérit les douleurs du ventre, et ça c'est le chiche gris dont la fumée 9arrête la toux. 9Sa voix de poitrine, vibrante, parfois saccadée, avait un accent étrange pour parler cette langue arabe qu'Andrei possédait 9maintenant. 8D'autrefois, Sadia lui nommait les bijoux qu'il apparaît. 1Un jour, pour la mieux deviner, Andrei lui demanda de quoi était mort son mari. 9Quand l'heure est venue, nul ne saurait la retarder du temps qu'il faut pour cligner de l'oeil. 9Et celui qui commet l'iniquité encourt la colère de Dieu. 1Une ombre passa dans le regard de Sadia. 9Un jour, il la trouva seule aux logis. 9Leurs maisons étaient isolées et voilées par le rempart des palmiers. 1Elle lui sourit et l'invita à entrer quand même. 9- Viendra-t-elle bientôt, la mère ? 9- Non, elle ne viendra pas. 9Mais viens-tu ici pour elle seule, qui est vieille et dont les jours sont écoulés ? 9Et Andrei, dans la douloureuse ivresse d'Aimée, la regarda. 9Souriante, le regard adoucit, elle était debout devant lui, accueillante. 1Pour la première fois, Andrei connut toute la volupté des sens qu'il avait savamment préparée, 9l'embellissant de tout son rêve. 9Quand la lune du soir remplit la chambre, Sadia le congédia, doucement, par prudence. 8Fais un détour ! 9Je ne sais si la vieille pardonnera. 9Il vaut mieux que je la sonde d'abord. 9Et Andrei s'en alla. 8Le désert tout rouge brûlait et une ombre bleue s'étendait comme un voile, 9sous les palmiers dont les sommets s'allumaient des graines de feu. 9Et Andrei s'arrêta, la poitrine oppressée, en un immense élan de reconnaissance envers la terre si belle et la vie si 9mais bonne. 9« Tilde-tilde le Major » 9N-D-L-E 9Du travail qu'elle projetait sur la vie d'un jeune officier satisfait de vivre libre dans le Sud et contraint à le quitter. 9Isabelle Héberhardt n'écrivit que deux ou trois pages, sans pousser plus avant son étude, 9or ce qu'elle conduisit à bonne fin, c'est cette nouvelle dont le personnage est identique à son premier dessin, 9il porte aussi le prénom de Jacques, déjà utilisé. 2Tout, dans cette Algérie, avait été une révélation pour lui. 1Une cause de trouble, presque d'angoisse. 8Le ciel trop doux, le soleil trop resplendissant, l'air où traînait comme un souffle de langueur qui invitait à l'indolence et à 1la volupté très lente, la gravité du peuple vêtu de blanc dont il ne pouvait pénétrer l'âme, 9la végétation d'un ver puissant, contrastant avec le sol cureux, gris ou rougeâtre, d'une morne sécheresse, 9d'une apparente aridité. 8Et puis quelque chose d'indéfinissable, mais de troublant et d'enivrant, qui émanait et il ne savait d'où tout cela l'avait 9bouleversé, avait fait jaillir en lui des sources d'émotions dont il n'eût jamais soupçonné l'existence. 9En venant ici, par devoir, comme il avait étudié cette médecine qui devait faire vivre sa mère aveugle, 6sais deux sœurs et son petit frère frêle, comme il avait vécu et pensé jusqu'alors, il s'était soumis à la nécessité, 9simplement, sans entraînement, sans attirance pour ce pays qu'il ignorait. 8Cependant, depuis qu'il avait été désigné, il n'avait voulu rien lire, sans savoir de ce pays où il devait transporter sa vie 7silencieuse et calme, et son rêve triste et restreint, sans tentative d'expression, jamais. 8Il verrait, indépendant, seul, sans subir aucune influence. 0Dès son arrivée, il avait dû écouter les avertissements de ses nouveaux camarades, qui le fêtaient et qu'il devinait 1ironique, protecteur, dédaigneux de sa jeunesse inexpérimentée, soucieux surtout de leurs effets et de l'épathé. 9Indifférent, il écouta leurs plaintes et leurs critiques, pas de société, rien à faire, un mort n'ennuie. 9Un pays sans charme, les Algériens brutaux et uniquement préoccupés du gain, les indigènes répugnants, faux, sauvages, 9au-dessous de toute critique, ridicule. 2Tout cela lui fut indifférent, et il n'en acquit qu'une connaissance de ses mêmes camarades avec lesquels il devait vivre. 9Puis, un jour, brusquement, enfant des Alpes boisées et verdoyantes, des horizons bornés et aînettes, 9il était entré dans la grande plaine, vague et indéfiniment semblable, sans premier plan, 9presque sans rien qui réteint le regard. 9Celui fut d'abord un malaise, une gêne. 9Il sentait tout l'infini, tout l'imprécis de cet horizon entrer en lui, le pénétrer, 1alanguir son âme et comme l'embrumaire, elle aussi, de vagues et d'indicibles. 8Puis, il sentit tout à coup combien son rêve s'élargissait, s'étendait, s'adoucissait en un calme immense, 9comme le silence environnant. 8Et il vit la splendeur de ce pays, la lumière seule, triomphante, vivifiant la plaine, le sol lépreux, 9en détruisant à chaque instant la monotonie. 9La lumière, âme de cette terre âpre, était ensorcelante. 9Il fut près de l'adorer, car en la variété prodigieuse de ses jeux, elle lui sembla consciente. 9Il connut la légèreté gai, l'insouciance calme dans les ors et les lilas diaphanes des matins. 9L'inquiétude, le sortilège prenant et pesant, jusqu'à l'angoisse des midis aveuglants, où la terre, ivre, 9semblait gémir sous la caresse meurtrissante de la lumière exaspérée. 9La tristesse indéfinissable, douce comme le renoncement définitif, des soirs d'or et de carmins, 9préparant au mystère menaçant des nuits obscures et pleines d'inconnus, ou clairs comme une aubaine précise, 9noyant les choses de brume bleue. 9Et il est mal à pleine. 9Des dunes incolores, accumulées, pressées, houleuses, changeant de teintes à toutes les heures, 9subissant toutes les modifications de la lumière, mais immobiles et comme endormies en un rêve éternel, 8enséraient le xar incolore dont les innombrables petites coupoles continuaient leur moutonnement innombrable. 9De petites rues tortueuses, bordées de maisons de plâtre caduques, coupées de ruines, 9avec parfois l'ombre grêle d'un datier cheminant sur les choses, obéissant elles aussi à la lumière, 9de petites places aboutissant à des voies silencieuses qui s'ouvraient brusquement, décevantes, 8sur l'immensité incandescente du désert. 9Un borge tout blanc, isolé dans le sable et de la terrasse duquel on voyait la houle infinie des dunes, avec, 9dans les creux profonds, le velours noir des datiers. 8Ça et là, une armature de puits primitifs, une grande poutre dressée vers le ciel, inclinée, 9terminée par une corde, comme une ligne de pêcheurs géante. 9Dominant tout, au sommet de la colline, une grande tour carrée, d'une blancheur tranchant sur les transparences 1ambiantes, et qui scintillaient au milieu du jour, aveuglante, gardant le soir les derniers rayons rouges du couchant, 9le minaret de l'Azaouïa de Sidi Salem. 9Alentour, cachés dans les dunes, les villages esselés, tristes et caduques, dont les noms avaient pour Jacques une musique 9étrange, El Bayada, Foumsaouim, Ouédalanda, Biraraïr. 2La première sensation, poignante jusqu'à l'angoisse, fut pour Jacques celle de l'emprisonnement dans tout ce sable, 9derrière toutes ces solitudes que pendant huit jours il avait traversées, qu'il avait cru comprendre et qu'il avait commencé à 9aimé. 9Voilà que, maintenant, tout cet espace qui le séparait de Bisgrat, où il avait quitté les derniers aspects un peu connus, 1un peu familiers, tout cela lui semblait prenant, tyrannique, hostile jusqu'à la désespérance presque. 9Un capitaine, deux lieutenants des affaires indigènes, un officier de tirailleurs, et le sous-lieutenant de Spahy, 2vieil arabe, mommusés sous le harnais, tels étaient ses nouveaux compagnons. 2Dès son arrivée auprès d'eux, un grand froid avait serré son coeur. 9Ils étaient courtois, ennuyés et loin de lui, si loin. 9Et il s'était trouvé seul, lamentablement, dans l'angoisse de ce pays qui, maintenant, l'effrayait. 8Silencieux, obéissant toujours dans ses rapports avec les hommes à la première impression instinctive qu'il sentait juste, 8il se renferma en lui-même. 1On le juge amossade et insignifiant, ce pâle blond aux yeux bleus dont le regard semblait tourner en deux dents. 9Ce qui acheva de les séparer, ce fut que tout de suite, il se sentit leur supérieur grâce à son intellectualité développée, 9tout en profondeur, avec son éducation soignée, délicate. 8Il étudia, consciencieusement, la langue grosquée chantante dont, tout de suite, il avait aimé l'accent dont il avait saisi 8l'harmonie avec les horizons de feu et de terre pétrifiées. 9Comme cela, il leur parlerait, à ces hommes qui, les yeux baissés, le coeur fermé farouchement, 9se levaient soumis, et le saluaient au passage. 9Les indigènes, quels qu'ils soient, sont tenus de saluer tout officier, avait dit la capitaine Mallet, 9aussi raide et aussi résorbée par le métier de dureté, que réquit le Turcot. 8- Je vous engage à ne jamais rapprocher ces gens de vous, à les tenir à leur juste place. 9De la sévérité, toujours, sans défaillance. 9C'est le seul moyen de les dompter. 9Dur, froid, soumis aveuglément aux ordres venant de ses chefs, sans jamais un mouvement spontané ni de bonté, 9ni de cruauté, impersonnel, le capitaine Mallet vivait depuis quinze ans parmi les indigènes, 2ignorés d'eux et les ignorants, rouages parfaits dans la grande machine à dominer. 9De ses aides, il exigeait la même impersonnalité, le même froid glacial. 9Jacques, dès les premiers jours, s'insurgea, voulant être lui-même et agir selon sa conscience qui, méticuleuse, 9lui prépara des mécontes, des désillusions et une incertitude perpétuelle. 9Le capitaine haussa les épaules. 9- Voilà, dit-il à son adjoint, une nouvelle source d'ennui. 8L'autre, son prédécesseur, se pochardait et nous rendait ridicules. 9Celui-là vient faire des innovations, tout bouleverser, juger, critiquer. 8Je parais qu'il est imbue d'idées humanitaires, sociales et autres. 9Du même genre. 9Heureusement qu'il n'est que médecin, et qu'il n'a pas à se mêler de l'administration. 9Mais c'est embêtant quand même. 9A tout prendre, l'autre valait mieux. 0Mois encombrant. 8Aussi pourquoi nous envoie-t-on des gosses ? si au moins c'étaient des Algériens. 1Et le capitaine s'attacha d'Elora montré franchement, froidement au docteur sa désapprobation absolue. 0Cela attrista Jacques. 8S'ils ne se soumettaient plus aux jugements des hommes, ils souffraient encore de leur haine, sinon de leur mépris. 9De plus en plus ce qui, dans ses rapports avec les hommes, lui répugnaient le plus, c'était leur vulgarité, 9leurs soucis d'être, de penser et d'agir comme tout le monde, de ressembler aux autres, 1et d'imposer à chacun leur manière de voir, impersonnelle et étroite. 9Cette main mise sur la liberté d'autrui, cette ingérence dans ses pensées, et ses actions les tennaient désagréablement. 1Non content d'être inexistant eux-mêmes, les gens voulaient encore annihiler sa personnalité à lui, réglementer ses idées, 9enrayer l'indépendance de ses actes. 9Et, peu à peu, de la douceur primordiale, un peu timide et avide de tendresse de son caractère, 1montait une sourde irritation, une rancœur et une révolte. 5Pourquoi admettait-il, lui, la différence des êtres ? pourquoi eût-il voulu pouvoir prêcher la libre et féconde éclosion des 1individualités, en favoriser le développement intégral ? pourquoi n'avait-il aucun désir de façonner les caractères à son 1image, d'emprisonner les énergies dans les sentiers qu'il lui plaisait de suivre et pourquoi, chez les autres, 7cette intolérance, ce prosélytisme tyrannique de la médiocrité ? 9Très vite, l'éducation de son esprit et de son caractère se faisait, dans ce milieu si restreint où il voyait, 9comme en raccourci, toutes les laideurs qui, ailleurs, lui eussent échappé, 8éparpillées dans la foule bigarrée et mobile. 8Pourtant, le grand trouble qu'avait introduit dans son âme la révélation, sans transition, 2de ce pays si dissemblable au sien, se calmait lentement, mais sensiblement. 9Là où il avait d'abord éprouvé un trouble intense, douloureux, il commençait à apercevoir des trésors de paix bienfaisante 9 et de féconde mélancolie. 9Tout d'abord, il n'avait pas voulu visiter le pays où, pour dix-huit mois au moins, il était isolé. 9Du touriste, il n'avait ni la curiosité ni la hâte. 9Il préférait découvrir les détails lentement, peu à peu, au hasard de la vie et des promenades quotidiennes, 9sans but et sans intention. 0Puis, de cette accumulation progressive d'impressions, l'ensemble se formerait en son esprit, surgirait tout seul, 9tout naturellement. 9Ainsi, il avait organisé sa vie pour moins souffrir et plus penser. 9Au lendemain de son arrivée, il avait dû aller, le matin, au bureau arabe pour visiter les malades civils, les indigènes. 9Un jeune tirailleur, d'une beauté féminine, aux longs yeux d'ombre et de langueur, lui servait d'interprète. 9Un caporal infirmier, face rubiconde et réjoui, un peu goguenarde, l'assistait. 9Dans une cour étroite et longue, une vingtaine d'indigènes attendaient, accroupis, en des pauses patientes, sans hâte. 9Quand Jacques parut, les malades se levèrent, quelques impéniblement, et saluèrent militairement, gauche. 9Les femmes, cinq ou six, élevèrent leurs deux mains, ouvertes disgracieusement au-dessus de leurs têtes courbées, 9comme pour demander grâce. 5Dans le regard de ces gens, il discerna clairement de la crainte, presque de la méfiance. 9Le groupe des hommes en burnout terreux, face brune, aux traits énergiques, aux yeux ardents abrités de voiles sales et 9déchirés. 9Celui des femmes, plus sombres. 9Face ridée et dentée de vieille, avec un lourd édifice de tresses de cheveux blancs rougis ou hainés, de tresses de laine rouge, 9d'anneaux et de mouchoirs. 9Face sensuelle et fermée de jeunes filles, aux traits un peu forts, mais nets et harmonieux, hauts obscurs, 9yeux très grands étonnés et craintifs. 9Le tout, enveloppé de m'laffa d'un bleu sombre, presque noir, drapé à l'antique. 9Attentivement, corrigeant par la douceur de son regard, par la bonhomie affectueuse et rassurante de ces manières la brusquerie 9que donnait à ces interrogations le tirailleur interprète, Jacques examina ces malades, pitoyables devant toute cette misère, 9toute cette souffrance qu'il devait adoucir. 0La visite fut longue. 9Il remarqua l'étonnement ironique du caporal. 9Le tirailleur était impassible. 2Cependant, malgré l'attitude nouvelle pour eux de ce docteur, les indigènes ne s'ouvrirent pas, n'allèrent pas au-devant de lui. 9Des siècles de méfiance et d'asservissement étaient entre eux. 9Et en s'en allant, Jacques sentit bien que la besogne dont il voulait être l'humble ouvrier était immense, écrasante. 9Mais il ne se laissa pas décourager, si tous les bras retombaient impuissants devant l'œuvre à accomplir, 6si personne ne donnait le bon exemple, le mal triompherait toujours, incurable. 9Et puis Jacques croyait en la force vive de la vérité, en la bonne vertu rédemptrice du travail. 9Au quartier, à l'hôpital, il rencontra les mêmes faces fermées et dures, semblables à celles de son ordonnance, roi dit, 9sortis de l'humanité. 9La pauvreté de leur vie, sans même une façade, le frappa, le service machinal, un petit nombre de mouvements et de gestes 9toujours les mêmes à répéter indéfiniment, par crainte d'abord, puis par habitude. 9En dehors de cela, de la vie réelle, personnelle, on leur avait laissé deux choses, 1l'abrutissement de l'alcool et la jouissance immédiate, à bon marché, à la maison publique. 9Là, dans ce cercle étroit, se passaient les années actives de leur vie. 8Huit créatures pâlies, fanées, assises sur des banquettes de pierre, devant une sorte de cabaret. 9Des vêtements clairs, tachés, déchirés, salis, mais violemment parfumés. 9Des chers flasques, couturés, usés à force d'être pétris par des mains brutales, aux vermineux matelas de laine, et, 9pour quelques sous, une étreinte souvent lasse, subie par nécessité, sans aucun écho, sans une vibration de cher ami. 9Des bouteilles de liquide violent, procurant une chaleur d'emprunt, une fausse joie qu'ils ne trouvaient pas en eux, 0tel était le coin de vie personnelle où se réfugiaient ces hommes qui, pour la sécurité du pain et de la paillasse, 4vendaient leur liberté, la dernière des libertés humaines, aller où l'on veut, choisir le fossé où l'on subira les affres de la 1faim, la morsure du froid. 9Jacques, naïvement, crut compatir à leur souffrance, leur attribuant les sensations que lui donnaient, à lui, leur vie. 9Il crut que leur récrimination constante contre leur sort était le résultat de la conscience de leur misérable situation, 9puis il fut étonné et troublé de voir qu'il ne souffrait pas de vivre ainsi. 4- Chien de métier, – vit trois fois maudite ! disait-il. 9Encore tant de jours attirés. 8Il comptait les jours de misère. 5Puis, rendus à la liberté à la fin de l'heure, congés, ils reengageaient, sans broncher. 9Si, par Arsard, ils s'en allaient au bout de six mois, gênés, errants dans la vie, ils revenaient, 9remettaient leur nuque docile sous le joug. 1Et Jacques les plaignit d'être ainsi, de ne pas souffrir de leur déchéance et de leur servitude. 9Jacques avait rêvé du rôle civilisateur de la France, il avait cru qu'ils trouveraient dans le xar des hommes conscients 9de leur mission, préoccupés d'améliorer ce que, si entièrement, ils administraient. 8Mais, au contraire, ils s'aperçut vite que le système en vigueur avait pour but le maintien du statu quo. 9Ne provoquait aucune pensée chez l'indigène, ne lui inspirait aucun désir, aucune espérance surtout d'un sort meilleur. 9Non seulement ne pas chercher à les rapprocher de nous, mais, au contraire, les éloigner, les maintenir dans l'ombre, 9tout en bas. 9Rester leur gardien et non pas devenir leurs éducateurs. 8Et n'était-ce pas naturel ? 9Puisque dans leur élément naturel, à la caserne, ces gens ne cherchaient jamais à s'élever un peu vers eux, 9à rapprocher d'un type un peu humain la masse d'en bas, la foule impersonnelle, 9puisqu'il était habitué à être là, pour empêcher toute manifestation d'indépendance, toute innovation, comment, 9appelée par un hasard, qu'ils pouvaient qualifier de bienheureux, car ils servaient à la fois tous leurs intérêts et leurs 9ambitions, à gouverner des civils, doublement étrangers à leur vie, comme Pékin d'abord, comme indigène ensuite, 9comme n'eussent-ils pas été fidèles à leur critérium du devoir militaire, niveler les individualités, 9les réduire à la subordination la plus stricte, enrayer un développement qui les amènerait certainement à une moindre 2docilité ? 9Et ils concluaient, non, ce n'est pas leur métier de gouverner des civils. 9Non, ils ne seront jamais des éducateurs. 9Chacun d'entre eux, en s'en allant, laissera les choses dans l'état où il les avait trouvées à son arrivée, 9sans aucune amélioration, en mettant les choses au mieux. 9C'est le règne de la stagnation, et ces territoires militaires sont séparés du restant du monde, 9de la France vivante et vibrante, de la vraie Algérie elle-même, par une muraille de Chine que l'on entretient, 9que l'on voudrait exaucer encore, rendre impénétrable à jamais, fièvre de l'armée, fermée à tout ce qui n'est pas elle. 9Et une grande tristesse l'envahissait à la pensée de cette besogne qui eût pu être si féconde et qui était gâchée. 0Ce qui augmentait encore l'amertume de son mécontentement, c'était son impuissance personnelle à rien améliorer dans cet 8état de choses dont il voyait clairement le danger social et national. 0Occupant une situation infime dans la hiérarchie qui dominait tout, qui était la base de tout, 8placée à côté de ce bureau arabe omnipote, n'ayant aucune autorité, il devait rester dans son rôle de spectateur inactif. 0Au début, il avait bien essayé de parler, à la popote, mais il s'était heurté au parti pris inébranlable, 1à la conviction sincère et obstiné de ces gens et aussi, ce qui le fit taire, à leur ironie. 0- Vous êtes jeune, docteur, et vous ignorez tout de ce pays, de ces indigènes. 0Quand vous les connaîtrez, vous direz comme nous. 0Le capitaine Mallet avait prononcé ces paroles sur un ton de condescendance ironique qui avait glacé Jacques. 9Depuis qu'il commençait à comprendre l'arabe, à savoir s'exprimer un peu, il aimait à les s'étendre sur une natte, 9devant les cafés morts, à écouter ces gens, leurs chants libres comme leur désert et comme lui, insondablement tristes, 9leurs discours simples. 2Peu à peu, les Soifas commençaient à s'habituer à se roumis, à cet officier qui n'était pas dur, pas hautain, 9qui leur parlait avec un si franc sourire, qui s'asseyait parmi eux, d'un geste, 9les arrêtait quand ils voulaient se lever à son approche pour le saluer. 0Pourquoi étaient-ils comme ça ? 3Ils ne le savaient pas, ne le comprenaient pas. 0Mais ils le voyaient secourable à toute leur misère, combattant patiemment, pas à pas, leur méfiance, leur ignorance. 0Les malades, rassurés par la réputation de bonté du docteur, affluaient au bureau arabe, 0s'adressaient à lui au cours de ses promenades, troublaient sa rêverie sur les nattes des cafés. 8Au lieu de s'impatienter, il constatait ce qu'il y avait là de progrès et se réjouissait. 9La difficulté de sa tâche ne le rebutait pas, ni l'ingratitude de beaucoup. 9Son heure de repos délicieux, de rêve doucement mélancolique était celle du soir, au coucher du soleil. 8Il s'en allait dans un petit café mort, presque en face du bureau arabe, et là, étendu, 8il regardait la féerie chaque jour renaissante, jamais semblable, de l'heure pourpre. 9En face de lui, les bâtiments laiteux du Borge se coloraient d'abord en rose, puis, peu à peu, 9ils devenaient tout à fait rouges, d'une teinte de braise, inouïe, aveuglante. 9Toutes les lignes, droites ou courbes, qui se profilaient sur la pourpre du ciel, semblaient serties d'or. 9Derrière, les coupoles embrasées de la ville, les grandes dunes flambaient. 9Puis, tout palissait graduellement, revenait aux teintes roses, irisées. 9Une brume pâle, d'une couleur de chamois argenté, glissait sur les saillies des bâtiments, sur le sommet des dunes. 9Des renfoncements profonds, des couloirs étroits entre les dunes, les ombres violets de la nuit rampaient, 9remontaient vers les sommets flamboyants, éteignaient l'incendie. 9Puis, tout sombrait dans une pénombre bleue marine, profonde. 9Alors, du grand minaret de Sidi Salem et de petites terrasses des autres mosquées délabrées, la voix des mudines montait, 9bien rauques et bien sauvages déjà, traînantes. 9Avec cette voix de rêve, les dernières rumeurs humaines de la ville sans pavé, sans voiture, se taisaient et, tous les soirs, 8une petite flûte bédouine se mettait à susurrer une tristesse infinie, définitive là-bas, dans les ruelles en ruines des Messes à 9bas, dans l'ouest des Louèdes. 9Jacques rêvait. 9Il aimait ce pays maintenant. 9A son besoin jeune d'activité, sa tâche journalière suffisait. 9Et toute l'immense tristesse, tout le mystère qui est le charme de ce pays, contentait son besoin de rêve. 9Jacques était resté, par goût d'une certaine esthétique morale, et par timidité aussi, très chaste. 9Mais ici, bien plus que là-bas, en France, dans l'alanguissement de cette vie monotone, dans sa solitude d'âme, 9il éprouvait le grand trouble des sens avides. 9Il n'avait pas prévu cela. 9Cependant, d'abord, le désir qui, chez lui, exacerbait l'intensité de toutes les sensations, lui fut doux, 9quoique inassouvis. 8Il entretenait son âme ouverte à toutes les extases, à tous les frissons. 9Mais, bientôt, ses nerfs surexcités se lassèrent de cette tension anormale, épuisante, 9et Jacques sentit une irritation sans cause, un énervement invincible l'envahir, troubler sa douce quiétude. 9Il se fâcha contre lui-même, lutta contre cette excitation dont il ne dissimulait pas la nature, presque toute matérielle. 9Puis un soir, il errait, lentement et sans but, dans une ruelle des Hachèdes, dans le nord des Louèdes, 9où toutes les maisons étaient en ruines et semblaient inhabitées. 9Il aimait ce coin de silence et d'abandon. 9Les habitants étaient morts, sans laisser d'héritier, ou étaient partis au désert, à Gadamès, à Barès-Sof ou plus loin. 9La nuit tombait et Jacques, assis sur une pierre, rêvait. 0Soudain, il aperçut dans l'une de ces ruines une petite lumière fallote. 9Une voix monta, cadencée, accompagnée d'un cliquetis de bracelets. 8Une voix de femme qui, doucement, chantait. 9Cela semblait une incantation, tellement il y avait de mystérieuses tristesses dans le rythme de ce chant. 8Le vent éternel du souffle bruissait dans les décombres et, dans son souffle tiède, une senteur de bain-joint glissa. 9Le chant se tue et une femme parut sur le seuil d'une maison un peu moins caduque que les autres. 9Grande et mince où s'âme la faille noire, elle s'accouda au mur, gracieuse. 0A la pâlure encore vaguement violacée, Jacques la vit. 9Un peu flétrie, comme l'as, elle était très belle, d'une beauté d'idole. 8Elle le vit et tressaillit. 9Mais elle ne rentra pas. 9Longtemps, ils se regardèrent, et Jacques sentit un trouble indicible l'envahir. 9- Ah quoi ! dit-elle, très bas, 0Viens ! et il s'approcha, sans une hésitation. 9Elle le prit par la main et le guida dans l'obscurité des ruines, vers la petite lumière suspendue à un crochet de fer 1fiché dans un mur, une petite lampe de forme très ancienne brûlait, vacillante, 9une sorte de petite cassolette carrée en fer où nageait dans l'île une mèche grossière. 9Sur une petite cour intérieure, deux pièces encore habitables s'ouvraient. 0Dans un coin, sur un feu de braise, une marmite d'eau bouillait. 9Un grand chat noir, frileusement roulé en boule, rêvait dans la lueur rouge du feu, 1avec un tout petit ronron de béatitude. 9La femme avait fait asseoir Jacques, sur le seuil de la chambre, et restait debout devant lui, silencieuse. 9Jacques lui prit les mains. 9Les siennes tremblaient et il sentait sa tête tourner délicieusement. 9De sa poitrine oppressée une douce chaleur remontait à sa gorge, presque étouffante. 9Jamais il n'avait éprouvé une ivresse de volupté aussi aiguë, et il eût voulu prolonger indéfiniment cette délicieuse 9torture. 9Mais, sans savoir, il balbutia. 9- Mais ! qui es-tu donc ? et comment es-tu ici ? 9Elle s'appelait Embarca, la bénit. 9Son mari, pauvre cultivateur de la tribu des Hachèches, était mort. 9Elle, orpheline, n'avait plus qu'un frère, porteur d'eau dans les grandes villes du Tel, elle ne savait plus au juste où. 9Elle, restée seule, s'était laissée aller avec des tirailleurs et des spahis, elle était sortie et avait bu avec eux. 9Alors, comme personne ne voulait plus d'elle pour épouse, elle s'était réfugiée là, dans la vieille maison de son frère, 9et y vivait avec sa tante aveugle. 9Pour leur nourriture, elle se prostituait. 9Maintenant, elle craignait le bureau arabe. 9Ça dépendait de lui, le Toubib, et elle le supplia de ne pas la faire entrer à la maison publique, de garder son secret. 9Jacques la rassura. 7Embarca parlait peu. 9Sens récits avaient été simples et brefs. 9Elle semblait inquiète. 9Elle quitta Jacques pour aller boucher l'entrée avec des planches et des pierres. 5Parfois, les soldats venaient, la nuit. 9Puis, elle revint et transporta la petite lampe dans la chambre vidée nue, sur la table, une natte et quelques chiffons, 9composaient tout le mobilier. 9Là, tout à coup, le bonheur, presque celui dont il avait rêvé. 9Et la vie lui semblait très simple et très bonne. 9Embarca, dans l'intimité, était restée silencieuse, discrète, d'une soumission absolue, sans s'ouvrir pourtant. 1Et cette ombre de mystère dont elle s'enveloppait inconsciemment, loin d'inquiéter Jacques, le charmait. 9Quand elle le voyait rêver, elle gardait le silence accroupi dans la petite cour ou vacant aux travaux de son ménage. 1Ou bien, elle chantait, et cette voix lente, lente, douce et un peu nasillarde, était comme la cadence de son rêve, à lui. 1Il venait là, tous les soirs, désertant l'ennuyeuse popote, et la demeure de cette prostituée arabe était devenue son foyer. 8Lui était-elle fidèle ? il n'en doutait pas. 0Dès le premier jour, elle avait accepté ce nouveau genre de vie, sans une surprise, sans une hésitation. 9Elle ne manquait de rien. 9Le soir, les soldats ivres ne venaient plus acheter son amour et le droit de l'abattre, 9de la faire souffrir pour quelques sous. 4Embarca était heureuse. 2Au quartier et au bureau arabe, Jacques constatait beaucoup de progrès. 9Plus de sombre méfiance dans les regards, plus de crainte mêlée de haine farouche. 9Et il croyait sincèrement avoir gagné tous ces hommes. 9Il y avait bien un peu de négligence, chez eux, à son égard. 9Ils étaient moins empressés à le servir, moins dociles, désobéissant souvent à ses ordres, 1et l'avouant sans peur, car ils ne voulaient pas user du droit de punir. 9Jacques était trop clairvoyant pour ne pas distinguer tout cela. 8Mais n'était-ce pas naturel ? 9Si ces hommes étaient soumis à ses camarades, jusqu'à l'abdication complète de toute volonté humaine, 9c'était la peur qui les y contraignait. 9On n'était plus empressés à le servir qu'à lui obéir, à lui. 9Mais on le faisait aussi à contre-cœur. 9Tandis qu'envers lui, même les services de Rexy, si raides, si figés, ressemblaient à des prévenances. 9Même dans la lutte constante, qu'il avait à soutenir contre la mauvaise volonté des indigènes, 9qui ne voulaient pas suivre ses prescriptions, ni surtout améliorer leur hygiène, Jacques avait emporté quelques victoires. 9Il avait acquis l'amitié des plus intelligents d'entre eux, les marabouts et les talebs. 9Par son respect de leur foi, par son visible désir de les connaître, de pénétrer leur manière de voir et de penser, 9il avait gagné leur estime, qui lui ouvrit beaucoup d'autres cœurs, plus simples et plus obscurs. 9Pourquoi régner par la terreur ? 9Pourquoi inspirer de la crainte, qui n'est qu'une forme de la répugnance, de l'horreur ? 9Pourquoi tenir absolument à l'obéissance aveugle, passive ? 5Jacques se posait ces questions et, sincèrement, tout ce système d'écrasement le révoltait. 9Il ne voulut pas l'adopter. 9Un jour, le capitaine fit appeler le docteur dans son bureau. 9- Écoutez, mon cher docteur. 9Vous êtes très jeune, tout nouveau dans le métier. 9Vous avez besoin d'être conseiller. 9Eh bien ! je regrette beaucoup d'avoir à vous le dire, mais vous ne savez pas encore très bien vous orienter ici. 9Vous êtes d'une indulgence excessive avec les hommes. 9Vous comprenez, comme commandant d'armes, je dois veiller au maintien de la discipline. 9Mais c'est encore moins grave que votre attitude vis-à-vis des indigènes civils. 9Vous êtes beaucoup trop familier avec eux, vous n'avez pas le souci constant et nécessaire d'affirmer votre supériorité, 8votre autorité sur eux. 9Croyez-moi, ils sont tous les mêmes, ils ont besoin d'être dirigés par une main de fer. 9Votre attitude pourra avoir dans la suite les plus fâcheuses conséquences. 9Elle pourrait même jeter le trouble dans ces âmes sauvages et fanatiques. 9Vous croyez à leur protestation de dévouement, à la prétendue amitié de leur chef religieux. 9Mais tout cela n'est que fourberie. 9Méfiez-vous ! méfiez-vous ! 9Méfiez-vous ! 5Moi, c'est d'abord dans votre intérêt que je vous dis cela. 9Ensuite, je dois prévoir les conséquences de votre attitude. 9Vous comprenez, j'ai ici toute la responsabilité. 8Blessé profondément, ennuyé surtout, Jacques eut un mouvement de colère, et il exprima au capitaine, ahuri d'abord, 1assombris ensuite, ses idées, tout ce qui résultait de ses observations. 8Le capitaine Mallet fronça les sourcils. 8Docteur, avec ces idées, il vous est impossible de faire votre service ici. 9Abandonnez-les, je vous en prie. 9Tout cela, c'est de la littérature, de la pure littérature. 8Ici, avec de pareilles idées, on aurait au fait de provoquer une insurrection. 9Devant cette morne incompréhension, Jacques se sentit pris de rage et de désespoir. 8Pensez ce que vous voudrez, docteur, mais je vous en prie, ne mettez pas en pratique ici de pareilles doctrines. 9Je ne puis le tolérer, d'ailleurs. 9Nous sommes ici peu de Français, il semble qu'au lieu de provoquer de telles dissensions parmi nous, nous devrions nous entendre. 9- Oui, pour une action utile, humaine et française ! s'écria Jacques. 9Autin, le capitaine réplique 9- Nous sommes ici pour maintenir ou et ferme le drapeau français. 9Et je crois que nous le faisons loyalement, ce devoir de soldat et de patriote. 9On ne peut pas faire autrement sans manquer à son devoir. 9Nous sommes des soldats, rien que des soldats. 9Enfin, j'ai tenu à vous prévenir. 0Jacques, troublé dans son heureuse quiétude, ennuyé et agacé, quitta le capitaine. 9Ils se séparèrent froidement. 0Mais, fort de sa conscience, Jacques ne modifia en rien son attitude. 2De jour en jour, il sentait croître l'hostilité de ses camarades. 9 Ses rapports avaient que restés courtois, mais ils se réduisaient au strict nécessaire. 9Il était de trop, il gênait. 9Alors Jacques se replia encore plus sur lui-même et la petite maison, en ruine lui devint plus chère. 9Là, il se reposait, dans ce décor qu'il aimait, là, il était loin de tout ce qui, au Borge, 9lui rendait désormais la vie intolérable. 9Embarca ne le questionnait pas sur les causes de sa tristesse, mais, assise à ses pieds, 9elle lui chantait ses complains de favori tout lui souriait. 0L'aimait-elle ? 9Jacques n'eût pu le définir. 9Mais il ne souffrait pas de cette incertitude, parce que, d'elle, ce qui l'attirait et le charmait le plus, 9c'était le mystère qui planait sur tout son être. 9Elle était pour lui un peu l'incarnation de son pays et de sa race, avec sa tristesse, son silence, 9son absolue inaptitude à la gaieté et au rire. 9Car Embarca ne riait jamais. 9Dans son sourire, Jacques découvrit des trésors de tristesse et de volupté. 9D'ailleurs, il l'aimait ainsi inexpliqué, inconnu, car il avait ainsi l'enivrante possibilité d'aimer en elle son propre rêve. 9Dans d'autres conditions, avec une plus grande habitude du pays et de la race arabe, 9et surtout si leur étrange amour avait commencé plus simplement, Jacques eut peut-être vu Embarca sous un tout autre 1jour. 0Peu à peu, Jacques devint calme et évaillant, oubliant l'avertissement du capitaine, 9dont il n'avait pas même soupçonné la menace. 9Et, voluptueusement, il se laissa vivre. 1Il y avait cinq mois, déjà qu'il était là. 9Il savait maintenant parler la langue du désert, il connaissait ces hommes qui, au début, lui avaient semblé si mystérieux et qui, 6après tout, n'étaient que des hommes comme tous les autres, ni pires, ni meilleurs, autres seulement. 8Et justement, ce qui faisait que Jacques les aimait, c'était qu'ils étaient autres, 8qu'ils n'avaient pas la forme de vulgarité lourde qu'il avait-on détestée en Europe. 2Et le horizon de sable gris enserrant la ville grise n'angoisçait plus Jacques, son âme communiait avec l'infini. 9A l'aube claire et gai, dans la délicieuse fraîcheur du vent léger, Jacques quittait les ruines. 9Une joie infinie dilatait sa poitrine. 9Il marchait allègrement, ivre de vie et de jeunesse, dans les rues qui s'éveillaient. 1Ce pays qu'il aimait lui sembla tout nouveau, comme si un voile, qu'il eût recouvert jusqu'ici, eût été brusquement retiré. 8Hellouède, dans son cadre immuable de dunes, apparut à Jacques d'une splendeur insoupçonnée encore. 9Oh ! rester là, toujours, ne plus s'en aller jamais ! 8Accomplir la bonne besogne pénible à la fois et captivante de son apostolat, puis, à d'autres heures, 9s'abandonnait à toutes les délicates douceurs de la contemplation. 9Enfin, dans la tiédeur des nuits, se donnait tout entier à la superbe emprise de cet amour qu'il n'avait pas cherché. 8Jacques n'eût pu dire ce qu'il pensait de cette aventure, de cette femme, 9de ce qui résulterait de tout ce rêve à peine ébauché, il ne voulait pas analyser ses sensations. 9Quand, par hasard, il songeait à mettre un peu d'ordre dans ses impressions nouvelles, ses idées se pressaient, tout fut, 6rapide jusqu'à l'incohérence, et il préférait se laisser vivre de sa tristesse, 9de son grand calme que rien ne venait troubler jamais. 8Il lui semblait que, dans ce pays, les jours et les mois s'écoulaient plus doucement, plus harmonieusement qu'ailleurs. 9Sa nervosité s'était calmée et son âme s'exhalait dans le silence des choses, tout en douceur, sans souffrance. 9Il voyait bien qu'il devenait peu à peu, insensiblement, enclin à une moindre activité, mais il s'abandonnait voluptueusement. 1Il avait résolu de demander à rester là, toujours, car il n'éprouvait plus aucun désir de revoir des villes, 9des hommes d'Europe, ni même de la terre ferme et humide et de la verdure. 9Il aimait son souffle ardent, et mélancolique et eût voulu finir là sa vie, tout en douceur, tout en beauté calme. 9Jacques éprouva une singulière appréhension quand, vers le milieu de janvier, 9le capitaine lui demanda de nouveau à s'entretenir avec lui. 9Le chef d'annexe fut, cette fois, froid et cassant. 9- Je vous ai déjà averti plusieurs fois, docteur, que votre attitude n'est pas celle qui convient à votre rang et à 9vos fonctions. 0Non seulement que, dans vos rapports avec les hommes et avec votre clientèle indigène, 9vous n'avez tenu aucun compte de mes conseils, mais encore vous avez contracté une liaison avec une femme indigène de très 9mauvaise réputation. 9Vous en avez fait votre maîtresse, vous vivez chez elle. 9Actuellement, vous affichez votre liaison au point de vous promener, le soir, avec elle. 9Vous avouerez qu'une telle conduite est impossible. 9Je vous prie donc de rompre cette liaison aussi ridicule que préjudiciable à votre prestige, au nôtre à tous. 9Je vous en prie, rompez-la. 9C'est un enfantillage, et il faut que cela finisse au plus vite, sinon, nous serions profondément ridicules. 9Vous concevez facilement combien il m'est désagréable de devoir vous parler ainsi. 9M'excusez ma rudesse. 9Je ne puis tolérer un état de choses pareilles. 9Songez donc ! vous vous installez au Café-Mort, à côté des Pouilleux, que vous avez déjà des habitués de vous 1saluer. 9Vous avez des amitiés compromettantes avec des marabouts. 9Et cette liaison, cette malheureuse liaison ! 9Jacques protesta. 9Il n'était donc même plus le maître de sa vie privée, de ses actes en dehors du service. 9Pourquoi d'autres officiers avaient-ils chez eux, dans le Borge, des négresses, cadeaux de chefs indigènes ? 9Pourquoi d'autres amenaient-ils là des Européennes, d'affreuses gares se sorties des mauvais lieux d'Algare ou de 1Constantine, qui trônaient insolemment à la popote, au cercle, même au bureau arabe, 8et qui exigeaient que les indigènes les plus respectables les saluassent et que les hommes de troupes leur obéissent. 8Tout cela n'entache en rien l'honorabilité de ces officiers. 9Les négresses, ce ne sont que des servantes, des ménagères, voilà tout. 8Il ne faut pas prendre les choses au tragique. 5Quand aux Européennes, une liaison avec l'une d'elle n'a rien de repréhensible, 8et il est tout naturel que les indigènes, civils ou militaires, soient astreints vis-à-vis de Françaises au plus grand 8respect. 8Vous devez voir vous-même la différence qu'il y a entre les liaisons anodines de ces officiers et la vôtre, si excentrique, 9si préjudiciable à votre prestige. 9La mienne est assurément plus morale et plus humaine, mon capitaine. 9- Enfin, je renonce à cette pénible discussion et, puisque vous voulez m'y forcer, je dois vous prévenir que, 9si vous ne modifiez pas entièrement votre manière de vivre et d'agir, 9si vous ne vous conformez pas aux usages dictés par la raison et par les besoins de l'occupation, 9je me verrais dans l'obligation, très désagréable pour moi, de demander à mes chefs que vous soyez relevés du poste. 9Jacques connaissait le caractère sec et dur du capitaine, mais il n'eut jamais songé à cette éventualité si terrible 9maintenant. 0Il rentra dans sa chambre et resta longtemps immobile, atterré. 9Changer de vie, devenir comme les autres, abdiquer sa personnalité, ses convictions, devenir un automate, 9renoncer à la bonne oeuvre commencée. 9Chasser embarqua de sa vie. 9Enfin s'annihiler. 2Alors, à quoi bon, après, rester ici, dans cette ville qui deviendrait une prison ? 0Et la nécessité, cruelle comme un arrachement d'une partie de son âme et de sa chair, de s'en aller lui apparut. 9Non, il ne se soumettrait pas. 5Il resterait lui-même. 0Un morne ennui envahit son coeur. 9Mais, courageusement, il ne changea rien à son genre de vie. 0Une nouvelle douleur l'attendait. 9Il remarqua que ses amis les marabouts et les chefs indigènes étaient gênés en sa présence, 9qu'il ne se réjouissait plus comme avant de ses visites, qu'il ne cherchait plus à le retenir, à l'attirer vers eux. 9Ils étaient redevenus froids et respectueux. 1Au café, malgré ses protestations, on se levait, on le saluait et les groupes se dispersaient à son approche. 8Le charme de sa vie était rompu. 7De nouveau, il était un étranger. 1Quelque chose d'occulte et de méchant avait réveillé toutes les méfiances, toutes les craintes. 9Son oeuvre croulait, lamentablement, encore inachevée, jetée à terre, brusquement, cruellement. 8Les infirmiers étaient devenus nettement ironiques et, dans leur attitude, au lieu de la bonne mira gaillardie qu'il avait su 9leur laisser prendre, il y eut parfois de l'insolence, presque du mépris. 8Ses amis et ses compagnons de promenade lointaine, les spahis du bureau arabe, s'étaient de nouveau retranchés dans un 2mutisme lourd, dans la soumission froide des premiers jours. 9Restait embarquat. 9Mais la certitude que tout ce rêve dont il s'était grisé depuis une demi-année prenait fin, que tous ces boulets, 9que c'était l'agonie de son bonheur, avaient troublé pour lui le calme de sa demeure en ruine et charmante. 9Jacques y passa des heures, très amers à songer à ces jours heureux, à jamais abolis, et aux causes de sa défaite. 9Il comprenait qu'il avait suffi au capitaine et à ses adjoints de dire devant les chefs indigènes combien il condamnait 1l'attitude du docteur, et combien sa fréquentation était peu désirable pour ses chefs, pour qu'ils fussent obligés, 9dans leur subordination absolue, de l'abandonner. 9Et une tristesse infinie serrait le coeur de Jacques. 9Un événement fortuit atta l'écroulement définitif de tout ce qu'il avait édifié pour y vivre et pour y penser. 9Embarquat allait parfois rendre visite à une amie, mariée dans les messes à bas. 9Par insouciance de déclasser, elle ne se couvrait pas le visage. 9Un soir qu'elle revenait de ce quartier éloignée du sien, elle fut insultée par Amor Bendifalla, 9le tenancier de la maison publique. 9Violente et point craintive, Embarquat répondit. 9Les femmes de la maison se mêlèrent de la querelle, et l'agent de police emmena Embarquat en prison. 9Convaincue de prostitution clandestine, elle fut emprisonnée pour quinze jours et inscrite sur le registre. 9Violemment, Jacques protesta, navré de voir son rêve finir ainsi dans la boue. 9- Ah ! Sapristi, c'était votre maîtresse ? 5Je n'ai pas su que c'était celle-là. 8Oh ! que c'est ennuyeux ! s'écria le capitaine. 0Mais vous voyez combien j'avais raison de vous avertir. 8Quel scandale ! 9A présent, tout le monde parlera de la maîtresse du docteur. 8Que faire en de pareilles circonstances ? 9Je ne puis vous la rendre car, après une telle histoire, si vous vous remettiez avec elle, 9ce serait un scandale épouvantable. 9Ah ! que ne m'aviez-vous écouté ! 9Jacques, tremblant d'émotion et de colère, répondit 9- Alors, vous allez la laisser en prison. 9Jusqu'à quand ? 9- Vous savez que la prostitution est très sévèrement réglementée. 0Cette femme ne peut sortir de prison que pour entrer à la maison de tolérance. 8Ce n'était plus une prostituée, puisqu'elle vivait maritalement avec moi. 9- On l'a trouvée près de la maison publique, le visage découvert, en train de causer du scandale. 8Elle a été arrêtée. 9Les renseignements que nous avons sur elle nous prouvent qu'elle n'a jamais cessé de faire son vilain métier. 8Entendez-vous, docteur. 9Cette femme ne peut vous être rendue, dans votre propre intérêt. 8Je vois que vous êtes excessivement romanesque. 9Que puis-je faire, voyons. 9Le capitaine s'énervait, mais voulait garder un ton courtois et conciliant. 9Tout à coup, Jacques, à qui cette discussion était affreusement pénible, prit une résolution, la seule qui lui resta. 9- Alors, mon capitaine, je vais demander aujourd'hui même, par dépêche, mon changement. 9Pour cause de santé. 9Une lueur de joie passa dans le regard impénétrable du capitaine. 9Vous avez peut-être raison. 9Je comprends combien le séjour d'Heloued vous est pénible avec vos idées qui, je n'en doute pas, se modifieront avant peu. 8Nous vous regretterons certainement beaucoup, mais, pour vous, il vaut mieux vous en aller. 9Oui, enfin, je pars avec la conviction très nette et désormais inébranlable de la fausseté absolue et du danger croissant que 9je fais courir à la cause française votre système d'administration. 9Le capitaine haussa les épaules 1- Chacun a ses idées, docteur. 9Après tout, vous êtes libre. 9- Oui, je veux être libre. 0Et Jacques partit. 9Il attendit maintenant avec impatience l'ordre de quitter ce pays qu'il aimait tant, où il eût voulu rester toujours. 9Et, chose étrange, depuis qu'il savait qu'il allait partir, il semblait à Jacques qu'il avait déjà quitté le Souffle, 9que cette ville et ce pays qui s'étondaient là, autour de lui, étaient une ville et un pays quelconque, n'importe lesquels, 9mais certes pas son Souffle esplendissant et morne. 9Il regardait ce paysage familier, avec la même sensation d'indifférence, songeuse que l'on éprouve en regardant un port 1inconnu, où on n'est jamais allé, où on n'ira jamais, du pont d'un navire, lors d'une courte escale. 9Au moyen d'un cadeau au chaouche, il put pénétrer pour un instant dans la cellule d'embarca. 0Celui fut une nouvelle désillusion, une nouvelle rancœur, elle l'accueillit par un torrent de reproches amers, 2de larmes et de sanglots. 9Il ne l'aimait pas, lui, un officier qui pouvait tout, il l'avait laissé emprisonner, inscrire sur le registre. 9Et elle l'injuria, fermée, hostile, elle aussi, pour toujours. 9Jacques la quitta. 9Tout était bien fini. 9Il voulut revoir au moins la petite maison en ruine, où il avait été si heureux. 9Comme il était seul, maintenant, et comme tout ce qu'il avait cru si solide, si durable, 9ressemblait maintenant à ces ruines confuses, inutiles et grises. 9Jacques souffrait. 8Résigné, il s'en allait, car il se sentait bien incapable de recommencer ici une autre vie, banale et vide de sens. 8Sous le grand ciel du printemps, limpide encore et lumineux, sous l'accablement lourd de l'été, les dunes du Souffre s'étendaient, 9moutonnantes, azurées dans les lointains vagues. 9Jacques avait voulu quitter le pays aimé à l'heure aimée, au coucher du soleil. 8Et, pour la dernière fois, il regardait tout ce décor, qu'il ne reverrait jamais et son coeur se serrait. 9Pour la dernière fois, sous ses yeux nostalgiques, se déroulait la grande féerie des soirs clairs. 9Quand il eût dépassé la grande dune de Siomar et Kéloïd, eût disparu derrière la haute muraille de sable pour près, 9j'accentit une grande résignation triste apaiser son coeur. 9Il était calme maintenant et il regarda défiler devant lui les petits amots tristes, les petites eurées bas en branches de 1palmiers, les maisons à coupoles, s'allongeaient démesurément les ombres violacées de leurs chevaux, 9de ces deux spahits tout rouges dans la lumière rouge du soir. 8Et l'idée lui vint tout à coup que, sans doute, il était ainsi fait, que toutes ces entreprises avorteraient comme celle-là, 9que tous ces rêves finiraient ainsi, qu'il s'en irait exilé, presque chassé de tous les coins de la terre où il irait vivre 1et aimé. 9En effet, il ne ressemblait pas aux autres et ne voulait pas courber la tête sous le joug de leur tyrannique médiocrité. 9« TILDE TILDE LE GICHE » Cette page a été copiée à Alguerre par Mme Eugène Contencin, 4sur le texte original d'Isabelle Héberhardt, signé et daté par elle-même. 0Fraction des amourias dissidents, les Ouelles d'Aoud n'étaient plus qu'une dizaine. 9Ils tenaient la montagne depuis des mois, affamés, gaitant quelques maigres troupeaux aradziers. 9Leurs loques avaient pris la teinte rougeâtre du sol. 9Des barbincultes embroussaillaient leurs visages eusseux brûlés par le soleil et le vent. 9Sur leurs abégats effrangés, sur les burnous fauves, de vieilles cartouchières en fil à lits rouges serraient leurs 9ventres creux. 0Ils étaient misérables et farouches, méfiants comme les bêtes du désert, chassés par la faim et traqués. 1Après l'affaire de Taguite, la route du sud était devenue trop dangereuse pour eux et ils étaient remontés vers le nord, 2rôdant autour d'Édouard et des campements, surgissant partout où il y avait de la poudre. 5Ils avaient horriblement souffert de la faim, serrés dans les gorges arides et dans les taillis de Bénismi. 0Un jour, la chance était revenue et ils avaient enlevé quelques moutons et des chameaux près d'Ish. 1Alors ils étaient redescendus vers Figuig. 0A la nuit tombante, ils suivaient du côté de la vallée désertes les hautes murailles, en toube fauve du Xardin d'Aryr. 2Leurs yeux noirs s'ouvraient à vide sur les jardins féconds, sur les grandes maisons en terre, closes et muettes, 9et une joie ravivait leurs prunelles de vautours. 5Autes et rondes, percées de petites meurtrières, les tours de garde en terre, qui flanquent les murailles se dessinaient en 2horterne, sur le rouge du soir finissant, parmi les frondaisons immobiles des datiers noirs. 9Au pied des remparts, en une vingtaine de tentes basses et grisâtres, était à pis le camp des Amourias, 9lieu de pouillures sauvages et de prostitutions. 2Deux petits brasiers fumeux jetant des reflets d'incendie sur les tentes et sur les murailles montrant, 9parfois dans l'ombre croissante des silhouettes noires de femmes drapées de loques sombres. 8Le djige famélique, tel un vol d'oiseaux de proie, vint s'abattre près des tentes, échangeant des salames joyeux avec les 6filles de leur race, et les quelques maigres nomades étendues près des feux. 8Des djuris secs jetés sur les cendres allumèrent brusquement une grande flamme très haute et très claire, 8toutes droites dans l'air tranquille. 8Géantes, les ombres déformées des hommes, et des choses dansèrent sur le fond terne de la poussière. 8Des voix et des cris de joie s'élevaient dans la joie du retour, de la sécurité provisoire de l'heure. 9Les femmes maigres aux visages tatouées allaient et venaient, souhaitant la bienvenue aux rôdeurs, les reconnaissant, 9leurs demandant des nouvelles de leurs compagnons. 0Et comme la plupart étaient morts, semant leurs ossements sans sépulture dans la montagne, 9les femmes appelaient sur les défunts la miséricorde divine. 9Les Amourias se repurent avidement de couscous poivré, où le sable croquait sous la dent, et de viande maigre. 9Puis, gravement, ils préparèrent eux-mêmes le thé, besogne réservé aux hommes. 9Leurs corps-là se groupèrent sur deux vieux tapis, en des attitudes de bien-être. 9Pourtant, tous gardaient leurs fusils, près d'eux par habitude, et aussi parce que le magzène du pachat doudarkir, 9amis des chrétiens, était proche. 9La flamme des brasiers promenait des reflets sanglants sur leurs visages desséchés au profil de gerfaux, 6d'un grand nègre cartami qui s'était glissé parmi eux, on ne voyait que les globes blancs de ses yeux et les clamates de ses 2dents. 9On échangea les nouvelles du bled, répétant les histoires de pillages, exaltant la valeur des uns, 9maudits sans la défection des autres. 9Dans tous ces discours, un nom revenait souvent, pieusement, évoquant le souvenir du maître, du chèque vénéré, 9Bouhamama. 8Chaque fois qu'on le nommait, toutes les dextres se portaient au front et aux lèvres en signe de soumission et de respect. 8Et ce nom de Bouhamama revenait à chaque instant. 9Il y avait des houlettes d'aoud, et même de tout petits amouris à se bronzés, qui s'appelaient Bouhamama. 9On bute beaucoup de thé ce soir-là dans le camp des femmes. 9Puis un chant s'éleva, cadencée, monotone. 9La voix, à intervalles réguliers, montait invraisemblablement en sonorités limpides de haut-bois. 9Puis lentement elle s'éteignait en une plainte désolée. 9Les coupeurs de roues disaient « Hier, tout le jour, j'ai pleuré, j'ai gémis, aujourd'hui le soleil s'est levé et j'ai 9souris. 9Notre pays est le pays de la poudre, et nos tombeaux sont marqués dans le sable. 5Et les petites joies qu'en roseaux accompagnaient en sourdine de leur susûrement l'immatérielle tristesse, 9le chant de mort des détrousseurs. 9Les heures muettes de la nuit s'avançaient, les feux baissaient. 9Alors, lentement, avec des étirements de félins de leurs corps musclés, les Amourias se levèrent, 9suivant les femmes dans l'ombre chaude des tentes, pour les étreintes ardentes, après la longue chasteté de la guerre. 9Des bijoux d'argent cliquetèrent pendant un instant. 9Un vague murmure discret et voluptueux plana au-dessus des tentes, sur le sort sauvage des nomades. 9Quelques bellements plaintifs de brebis réveillés, quelques aboiements rougues des chiens inquiets au voisinage de tous ces 9étrangers. 9Puis tous ces bruits se turent et un grand silence régna sur la camp des prostituées, 4sur figuique endormi dans l'ombre humide de ces palmerets, où sommeillent les grands étangs bleuâtres. 8Le jour se leva rose et lila sur la vallée aux lignes harmonieuses. 1Le sommet dentelé des hautes montagnes abruptes s'alluma de l'heure rouge, et des reflets métalliques glissèrent sur le 2velours bleu des jardins. 5Les xours fauves flambèrent tout en ordant la joie du matin. 9Des hommes aux visages singuliers et graves, vêtus de gel à bas en drable marine et armés de fusils, 4sortirent des murs d'oudarire. 0A leur tête marchait un grand Marocain mince, en gélabat blanche, coiffé d'une chéchilla rouge pliée par le milieu, 9sur d'étranges boucles de cheveux grisonnants. 1Son visage pâle était laid et son regard fuyant. 2Les Amourias bondirent, prenant leurs fusils. 2L'officier du magzène du pacha s'avança. 7La paix soit avec vous. 7Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici ? 2- Nous sommes des Amourias, et nous venons du Nord pour demander la mâme et l'hospitalité aux gens de figuigue. 9Le pacha s'était engagé à ne pas recevoir de dissidents et de pillards. 8Allez-vous-en ! 9- La tête courbée, le regard farouche, les Amourias écoutaient, il n'était que dix, si la poudre partait, c'était la mort. 8Alors, sans un mot, ils ramassèrent leurs loques terreuses, et ils s'en allèrent dans la vallée, vers l'ouest, 9pour d'autres pillages. 9Les femmes et les mochazones du pacha les suivirent des yeux, comme ils s'éloignaient dans la clarté rose du jour, 9qui se levaient tranquilles et souriants.